Les Grandes Horses de la France par Octave Aubry Chapitre 1er De César à Charlemagne La Gaule Une nation est faite par la race et par ses chefs. Le ciel, le sol, le climat oriente sa destinée, il ne la décide pas toute entière. L'existence même et le développement de la France, où s'est très tôt dégagé le sentiment d'une vie nationale par la parenté, sinon la communauté des idées, de la langue, des croyances et des intérêts, ont dépendu des hommes qui, sortis d'elle, ont groupé ses éléments et part, l'ont aidé à se défendre, à se parfaire ou à se transformer. Comme tout ce qui vit, un pays ne subsiste que par une action continue. C'est ainsi qu'a pris forme et puissance, avec lenteur et non sans de ruts de secousse, cette vaste nef emplie de laboureurs et d'artisans, de bourgeois, de seigneurs et d'artistes, qui a connu déjà, sur le double océan du temps et de l'espace, tant de houls, d'ouragans et d'écails. Mais si la féo, bien souvent, elle n'a jamais sombré. Même aujourd'hui, elle garde une vitalité profonde, une capacité de renouvellement et d'adaptation, une qualité de courage, qui même à ses adversaires ne peuvent faire douter de son avenir. Car la France n'est pas qu'un grand passé, c'est aussi une grande espérance. Elle a pu s'égarer, elle se retrouvera pour le bien de ses fils et pour le bien du monde, qui perdrait le meilleur de son âme si jamais elle périssait. Presque à l'extrémité de l'Europe, bornée par trois mers, la Manche, l'Atlantique, la Méditerranée, par quatre massifs montagneux, les Pyrénées, les Alpes, le Jura, les Bouges, par un large fleuve, le Rhin, s'étend un territoire fertile, doux, barié, où les hauteurs, les plaines, les eaux, les bois, les champs, forment les oppositions les plus heureuses et les harmonies les plus fortes. La température y est égale. Son sous-sol est assez riche en minéraux. Ses prairies sont propres à l'élevage, ses plaines s'offrent à la culture du blé, de l'orge, de l'avoine. C'est un très beau, c'est le plus charmant des pays. Il se prête aux travaux des hommes plus qu'aucun endroit de la planète. Bien épaulé au continent, ouvert largement aux vagues, il semble destiné à devenir l'ère de rencontre des civilisations, le confluent des échanges spirituels et matériels des peuples. Il fait pour jouer à la fois un rôle éminent sur terre et sur mer et servir de métropole à un empire. Cette position si favorable est pleine pourtant de périls. À l'est, sa frontière est mouvante au gré des invasions. Les populations qu'il aborde sont des sens guerrières. Leurs terres plus ingrates les nourrissent difficilement. Au nord, une île envieuse et marchande lui opposera une révélité implacable chaque fois que grandiront son commerce et sa flotte ou que croîtra son rôle sur le continent. Par fortune, le peuple qui va habiter la terre privilégiée sera fécond en soldats. Sa souche multiple est étonnamment enchevêtrée. L'ont formé d'abord les Ibères et les Ligures, puis les Celtes, et enfin les Galates et les Quimrisses. En quelques siècles obscurs, la fusion d'éléments si divers s'accomplit quasi complète. Capables d'enthousiasme soudain et d'abattement excessif, les Gaulois, comme on appelle ce mélange, sont loyaux mais sans constance, jaloux les uns des autres, indisciplinés. Mais qu'un péril les menace, ils se rapprochent aussitôt. Ils méprisent la mort, la côtoient à plaisir. Guérit-Bavard, ami des repas et du vin, entêté d'éloquence, il se montre le plus souvent sociable, généreux, enclin, trop enclin même, à subir l'influence des étrangers. Les Phéniciens d'abord, puis une colonie de grecques établie à Marseille, leur ont apporté les métiers et les arts qui, des côtes, se sont répandus à l'intérieur. Quand ces arts paraît, ils trouvent les Gaulois pourvus déjà d'une civilisation véritable. Cependant, divisés en une soixantaine de petits États formés eux-mêmes de clans querelleurs, les Gaulois n'ont pu s'élever encore à une conception politique d'ensemble. C'est leur faiblesse sans remède, elle a décidé de leur sort. « La Gaule rassemblée en une seule nation et animée d'un même esprit pourrait défier le monde », écrit César. « Elle ne saura pas s'unir pour résister aux Romains. » Ils ont été les meilleurs soldats d'Annibale. Pour les tenir en respect, il ne suffit pas de les enfermer derrière les Alpes. Il faut conquérir la Gaule, la marier étroitement au monde latin pour en faire le rempart de Rome contre les Germains déjà menaçants. À ce glabre capitaine, pâle de sa pensée et de ses vices, qui, habitué au dernier raffinement, s'impose la plus dure vie de soldats, chevauche à la tête de légions souvent découragées par des forêts, des marécages mortels, courent du sud au nord, passent en Angleterre, reviennent sur le Rhin pour gagner aussitôt la Belgique, qui, comme indifférent au succès, brasse tout du même air là et profond. Affaires de Rome, négociations avec les tribus rivales, levées d'auxiliaires, construction de flottes, à César, le plus grand homme et le plus complet, qui, sans doute, est encore paru sur la terre. Il faut cinq campagnes, huit ans de lutte varouche pour battre les peuples gaulois éparpillés entre 58 et 50 avant Jésus-Christ. Car la fin seulement, un jeune chef Arberne, versingé Torix, suscitera une espèce de soulèvement national. Mais l'aristocratie gauloise l'abandonne à Alésia. Versingter X se livre aux vainqueurs. César, en d'autres occasions plus magnanimes, fait après son triomphe, met à mort le héros. Rome était dure, elle ignorait la pitié. À sa civilisation plus complète, mieux armée, mais qui moralement n'est pas supérieure, car elle n'a pour base que la force, la civilisation gauloise cède entièrement en moins d'un siècle. Rome lui impose des cadres solides, une législation que déjà des siècles ont assouplie, une organisation municipale stable, enfin la sécurité contre les envahisseurs. La Gaule se couvre de villes neuves, de grandes exploitations agricoles. Les routes la sillonnent en tous sens, minces rubans pavés qui vont à l'assaut des forêts vierges et des déserts, remplacés bientôt par des plantations d'oliviers, de vignes, de céréales. Elle est opulente, elle est heureuse, par l'ordre et la paix. Les invasions barbares D'abord dans les villes, plus lentement dans les campagnes, l'antique religion des druides s'est repliée devant les cultes romains. Leur règne sera court, déjà le christianisme paraît. Il apporte dans le monde antique une douceur inconnue, un réconfort qu'aucune fois encore n'avait donné. La Gaule délaisse un polythéisme classé par la politique pour embrasser le culte tiède encore du sang des martyrs. Potin, Blandine, Irénée, Denis fondent par leur sacrifice l'église des Gaules. À mesure que l'empire s'affaiblit par l'excès de richesses, la corruption des mœurs et l'abus de la fiscalité, cette église va devenir l'organisation la plus forte, le secours le plus efficace de populations maintenant si exposées aux entreprises barbares. Car, après avoir contenu pendant quatre siècles les germains, après les avoir même employés sur les frontières comme soldats l'immense administration romaine qui, bourré d'étrangers, s'évidé de son âme, résiste de plus en plus mal aux mouvantes multitudes qui l'assaillent sur le Danube et sur le Rhin. De grands empereurs, Julien, Valentinien, Théodose, arrêtent un moment le flot. Mais bientôt, une plus forte vague ronde leur digue fragile. Après les Gaux, les Vandales, les Burgondes, les Francs, surgissent les Hains. C'est la grande invasion, véritable marée de peuples qui déferle sur un monde polissime et vieillit et l'écroule. Les Hains, Mongols, visage tailladé, aux yeux étroits qui semblent passer leur vie cloués à leurs petits chevaux bondissants, poussent devant eux ces peuples affolés. Attila, qui lui-même se déclare le fléau de Dieu, les commande. Tout fuit devant l'Asie en marche. Seuls résistent les évêques qui, dans la décomposition de l'Empire, sont devenus les premiers magistrats et les protecteurs naturels des cités. Saint-Loup, évêque de Troyes, se rend au camp d'Attila et s'offrant en otage le persuade d'épargner la ville. Saint-Aignan, évoque d'Orléans, arme son peuple. Il fixe les Hains sous ses murs assez longtemps pour qu'un Aïssus réunisse une armée composée autour de barbares établis en Gaule. À son approche, Attila abandonne la Loire et se replie vers l'Est. Aïssus l'attaque entre Troyes et Chalons au champ catalonique et le défait. C'est le dernier grand service rendu par Rome à l'Occident européen. L'Église s'allie au franc. Cette union précaire des gallos romains et des barbares devant le péril jaune, l'Église, refuge de la discipline et de l'esprit, va s'efforcer de la rendre permanente pour assurer le salut de la Gaule. Elle ne peut guère s'appuyer sur les visigots et les burgondes qui, s'ils ont embrassé le christianisme, se sont attachés à l'hérésie arienne. Elle préfère le concours des francs, bien moins nombreux demeurer plus incultes et que la croix n'a pas encore séduit. L'Église va faire leur fortune et dans l'Église surtout, un homme qui semble avoir déchiffré quelques mots de l'avenir, Saint Rémy, évêque de Reims, vénéré de toute la Gaule du Nord. Saint Rémy est le type même de ces chefs religieux qui, dans le désastre de la civilisation révolue, se placent stables et forts comme les pierres d'un guet vers la civilisation future. En 481, Chloé s'est saluée roi des saliens de Tournai qu'il élève au pavois. Ce jeune homme n'est vraiment qu'un sauvage comme ses aïeux et ses soldats, un guerrier farouche et perfide mais doué d'intelligence, de sombre adresse. Il a des vues politiques, sommaires sans doute, elles suffisent pour le temps. Vite, il comprend que le concours de l'Église peut lui donner un grand pouvoir. Il s'entend avec Saint Rémy et attaque le patrice romain Siagrius qui s'est taillé une souveraineté personnelle entre Seine et Loire. Fort de ses cinq ou six mille guerriers, Clovis le bat près de Soissons. Au partage du butin, Saint Rémy, ayant réclamé un bas sacré volé à sa cathédrale, Clovis le demande en sus de sa part. Un franc se dresse, insolent. Tu ne prendras au roi que ce que le sort t'a donné. Il brise le vase d'un coup de sage de jet, la francisque. Trop faible encore pour contrevenir aux coutumes de sa race, Clovis ne relève pas l'affront. Mais l'an d'après, passant la rue de ses troupes, il interpelle l'insulteur. Tes armes sont mal tenues. Il les jette à terre et tandis que l'homme se baisse pour les ramasser et lui fond la tête en s'écriant « Souviens-toi du vase de soissons ! » Les francs rient, applaudissent à ce tour brutal et les chefs religieux, sentant qu'un protecteur fort enfin leur aîné, se rangent en silence derrière lui. Durant dix obscures années, guéroyant et négociant, Clovis assure sa domination sur les galors romains du nord de la Loire. Il ne leur fait pas endurer un jour trop lourd, selon le conseil des évêques. Il a épousé une princesse burgonde et catholique, Clothilde, qui le presse de renoncer aux idoles. Clovis résiste longtemps, mais, rapporte la légende, dans une rencontre en Alsace à Zulpich, Tolbiac, contre les Alamans, il promet, se voyant en péril, de recevoir le baptême si le dieu de Clothilde lui accorde la victoire. À droite mise en scène qu'embelliront plus tard les clercs des monastères. C'est surtout l'intérêt qui pousse Clovis à se faire chrétien après qu'il a refoulé l'embaillisseur. Saint-Rémy verse sur sa tête l'eau du baptême. « Courbe la tête, la fière sicambre, aurait dit Saint-Rémy, adore ce que tu as brûlé et brûle ce que tu as adoré. » L'alliance des francs et des prêtres est depuis lors scellée. On va en voir presque aussitôt les résultats. Après la bataille de Bouillet et la mort du roi Visigaud à Larrique, la Gaule entière est soumise au chef franc. En 510, l'empereur d'Orient Anastase le reconnaît comme patrice des Romains et lui envoie les insignes de consul. L'Église leur a procuré cette consécration suprême qui décide en sa faveur les derniers hésitants. Désormais, écrit un chroniqueur, on lui parla comme un empereur. La Gaule Franque Clovis prend Paris pour capitale et il y fonde sur la colline qui prendra le nom de Montagne de Sainte-Geneviève la basilique des apôtres Pierre et Paul. Pour un court moment, il a rassemblé dans ses mains la terre gauloise mais il n'a pu créer une unité politique ni fondre les Galles-Romains et les Francs. Il n'en a pas eu le temps, il ne l'a d'ailleurs point cherché. Son règne n'a été qu'une dictature barbare bonne a protégé la Gaule contre les invasions nouvelles et a sauvé les derniers centres de civilisation. Son royaume après lui se divise comme un chant entre ses quatre fils aussi rudes et cyniques que lui. Famille d'atride où l'on se dépouille et se tue, Clotaire, le dernier, à coup d'assassinat, parvient à réunir même à augmenter le royaume de Clovis. Ses fils à leur tour le morcellent pour se livrer entre eux à la guerre la plus sauvage. Ce sont des loups, des hyènes à couronne, qui se déchirent en déchirant leur proie. La Gaubert, pour un règne de dix ans, arrête la décadence des Mérovingiens. Il défend son royaume contre des envahisseurs slaves, vandes et bulgares, soumet les Bretons et les Vascons, guerrois en Espagne, étend sa domination jusqu'au pays du Haut-Danube. Fastueux amis du clergé, il rebâtit la basilique de Saint-Denis, fond de main monastère. Ses ministres principaux seront des clercs, surtout Saint-Ouen, évêques de Rouen et Saint-Éloi, évêques de Noyon. Il tient une course en mœurs et d'un luxe épais, mais il montre le goût des lettres et des arts, un sens curieux du droit. Il fait codifier les lois barbares. En dépit de ses vices, c'est le plus grand souverain de sa race et est vraiment le dernier. Ses fils, ses petits-fils sont déjà ce qu'on appelait des rois fainéants. La dynastie salienne pourrie par tous ses rejets. Jeunes princes sur longs cheveux énervés par les plaisirs qui s'en vont de villa en villa traînés dans des chars à bœufs, tandis que leurs trop-puissants ministres en Austrasie ou en Gaule de l'Est, comme en Austrie ou Gaule de l'Ouest, les maires du palais s'arrogent l'autorité et luttent contre les empiétements des laudes, aristocraties rebelles, nées de l'affaissement royal. Ce siècle, le septième, est l'un des plus désolés de l'histoire. Les guerriers francs sont corrompus. Ils n'obéissent qu'à leurs intérêts de clan. L'Église elle-même paraît chancelée. Les évêques mènent souvent une vie barbare et dissolue. Toute vie intellectuelle semble éteinte. Le paganisme, qui n'est jamais disparu, mais se cachait, reprend vigueur. Un temple de Diane se rouvre à Trèbes où s'élèvent Odin près de Zurich. Les Arabes de Charles Martel Et voici qu'un désastre total menace ce monde qui s'abandonne. Les musulmans, venus du cœur de l'Arabie, ont, en trois générations, conquis tout le Proche-Orient, le nord de l'Afrique, les îles de la Méditerranée, l'Espagne-Visigote. En 732, l'émir Abdel Rahman passe en Aquitaine. Ses cavaliers rassent tout le pays jusqu'à la Loire. Qui sauvera la Gaule ? La royauté salienne est à son dernier souffle. Mais par une de ces interventions providentielles que nous rencontrerons aux étapes les plus tragiques de notre histoire, un maire du palais, l'Austrasien Charles Martel, va se substituer à elle. Il rassemble tous les guerriers de la Gaule et avec ses géants blonds couverts de pot-de-bed, armés de piques, de pieux, de framés, vient se poster entre Tours et Chinon devant les innombrables cavaliers de l'émir, petits et basanés sous leur manteau blanc. Pendant sept jours, les deux armées s'observent. Le huitième, les Arabes attaquent, brûlants et mobiles comme les sables du désert. Les francs de leur grande poitrine leur opposent un mur qui ne se laisse pas entamer. À la fin, voyant leur camp menacé par le duc d'Aquitaine, Eudes, les musulmans tournent le bride. Ils n'emportent pas leur butin, mais fuient en désordre et pourchassés, décimés, regagnent les Pyrénées en 732. En cette rencontre célèbre qu'on appellera à Tours la bataille de Poitiers et qui vendra à Charles le surnom de Martel pour voir son trêve écraser les sarrasins de son lourd marteau d'armes, ont été préservés l'Europe et la foi chrétienne. Par un cycle éclatant succès, Charles d'Éristal a mérité que sa race succéda à la descendance usée de Mérové. Une nouvelle dynastie, les Austrasiens. Plus grand qu'un roi, sans qu'il en ait porté le titre, quand Charles le Martel va dormir dans la crypte de Saint-Denis, lui succède son fils Pépin, dit-le bref, pour sa taille petite. Un dernier descendant de Clovis, Childeric III, traîne encore ses jours loin des affaires dans une métairie. Pépin fait demander au pape Zacharie « Lequel devrait être roi ? Celui qui demeure en se logise sans fatigue ni péril ou celui qui supporte le fait du pouvoir ? » Le pontife répond selon le vœu de Pépin. Childeric est tondu et enfermé dans un couvent et le fils de Charles le Martel élevé sur le pavois en 752. Lors d'un prêt, le pape Étienne II vient lui-même à Saint-Denis le sacrer avec solennité. La dynastie austrasienne s'est assurée ainsi non seulement à l'adhésion des grands et du peuple, mais par la consécration pontificale, une légitimité supérieure, celle du droit divin. Ce qu'on peut retenir du règne de Pépin, c'est la protection active dont en récompense d'un tel service il entoure l'Église. Les Lombards veulent la dépouiller et prendre Rome. Ils passent les Alpes et les Bas. Ils leur arrachent dans l'Italie centrale de grands territoires qu'ils attribuent à la papauté et qui formeront désormais le patrimoine de Saint-Pierre en 755. Ils guéroient le reste de sa vie en Aquitaine et au-delà du Rhin. Ayant ainsi ouvert pour son successeur une large carrière, ils laisseront trône à ses deux fils dont l'un, Terleman, disparaît très vite, dont l'autre, Charles, sera un grand chef, un grand homme, le nom le plus sonore de l'histoire entre ceux de César et de Napoléon. Charlemagne Dans un règne de près d'un demi-siècle, avec une volonté tenace, il va essayer de reconstituer en Occident cet empire romain effondré depuis Constantin et demeurer dans la mémoire des peuples comme le symbole de l'ordre, de la justice et de la paix. Pareil dessin, aucun des mérovingiens n'a pu l'imaginer. Ils étaient d'âmes trop rudes et trop courtes. Charles, qui l'a conçu, méritera par là d'être appelé Charles le Grand, Charlemagne. Charles est avant tout un guerrier, mais ces guerres ne sont plus les luttes de tribus ou de chefs, les expéditions de pillage des mérovingiens. Ce sont des guerres politiques, inspirés par un plan d'ensemble. Ils commencent par descendre en Italie à la demande du pape et détruire la tyrannie des Lombards. Ils se coiffent à Milan de leur couronne de fer. Plus difficile est la conquête de la Germanie. Mais Charles sait que sans elle, il ne peut y avoir de paix durable en Occident. Il conduira 18 expéditions pour briser la résistance des Saxons, païens redoutables, qui offrent à l'idole Hermansule leurs prisonniers en sacrifice. Leur chef, Bittekind, les unit et les fanatise. C'est un véritable héros de l'indépendance germaine. Vaincu dix fois, dix fois, il se relève et recommence la lutte, toujours plus acharnée. Charles n'en triomphe qu'à force de massacres à la vérité atroce. La Saxe devient presque un désert, mais le christianisme est imposé aux survivants, ou la mort, ou le baptême. Bittekind lui-même le reçoit pour sauver sans doute le reste de son peuple. Charles assujettit les Saxons aux lois franques. Il est, à huit siècles d'intervalle, pour la Germanie, ce que César a été pour la Gaule. Il fond partout des évêchés, des monastères, des forteresses et des colonies militaires qui deviennent bientôt des villes et des centres de culture. grossissant son armée de l'afflux des guerriers conquis, il oblige à payer tribut les Slaves d'au-delà de l'Elbe, refoule les Danois, soumet les Bavarois, châtie les Avars, descendant des Huns, et leur reprend le butin d'Attila. En Espagne, après l'échec de Roncevaux qui coûte la vie à l'un de ses familiers, le contrôlant et à l'arrière-garde des Francs, et qui servira de thème au premier de nos poèmes, la chanson de Roland, Charles envoie ses fils combattre les princes arabes et fonde au-delà des Pyrénées jusqu'à l'Èbre, deux marches qui deviendront le royaume d'Aragon et le royaume de Navarre. En l'an 800, il a ainsi accompli la part majeure de sa tâche. Tout ce qui est chrétien en Occident relève de son empire. Il ne lui manque plus que le titre d'empereur. Une négociation secrète à Paderborn, une de ses résidences favorites avec le pape Léon III, venu lui demander secours contre ses sujets révoltés, prépare sa proclamation de manière à frapper l'imagination des peuples. Charles revient en Italie et le jour de Noël s'agenouille à Rome dans la basilique de l'apôtre Pierre. Tandis qu'incliné devant l'autel, il prie après la messe, le pape pose sur sa tête la couronne impériale et la foule qui remplit l'édifice s'écrit « À Charles Auguste, couronné par Dieu, grand et pacifique emprunt des Romains, bi et victoire ! » le conquérant fin de protester par modestie. Le pape se prosterne devant lui. Quand il se relève, l'Empire d'Occident est ressuscité. L'histoire et la légende Dans son palais d'Aix-la-Chapelle, bâti à l'imitation des grandes résidences romaines, mais où sous les stucs, les plafonds peints, les étoffes brodées transparaît la barbarie si proche, Charlemagne garde jusqu'en son vieil âge la même binomade et forte. De haute taille, avec une tête ronde, colorée, de grands yeux vifs, des moustaches, points de barbe, un torse épais, une voix petite, sans résonance, il guéroit toujours, chasse, voyage, rend la justice et à ses moments de loisirs chante l'utrain. Son existence privée n'est point exemplaire. Marié cinq fois, il a beaucoup de fils et de filles qui, avec ses leudes, ses conseillers, des princes d'Europe et d'Orient, lui font une cour mouvante et bigarrée. Le soin de son empire ne le quitte guère. Ses ministres, le chancelier, le chambrier ou intendant du palais, le sénéchal ou maître d'hôtel, le connétable ou chef des écuries, le chaplain, travaillent directement avec lui. Toute l'organisation de cet énorme état a la vérité artificielle qui ne repose ni sur des bases ethniques ni sur des intérêts permanents, mais qui constitue un progrès immense sur l'anarchie des derniers siècles, reçoit son impulsion de la volonté toujours en éveil de Charlemagne. Dans une société qu'imprègne déjà l'esprit féodal, il demeure le maître de tout. Pour inspecter toutes les parties de son empire, il envoie des agents sûrs, les missiles dominiqui. Chez lui, le souverain civil passe encore le militaire. Il construit des routes, des ponts, des églises, des couvents, des palais, des écoles. Cet ignorant, car il ne sait pas écrire, s'emploie à une renaissance de la culture. Il restaure les études, établit des écoles élémentaires et gratuites où tout enfant peut s'instruire, des écoles claustrales où les clercs, jusqu'à leur illettré, apprennent la théologie et les arts libéraux. Il fait recueillir des annales, copier et enluminer les manuscrits des auteurs anciens qui, sans ce soin, se seraient perdus. Cette barbarie qui essaie de se polir et de s'élever a de quoi émouvoir. Depuis la destruction du savoir antique, jamais pareil effort n'avait été tenté pour en recueillir et utiliser les débris. C'est par cette attitude, ce souci, que Charlemagne est demeuré vivant dans la mémoire des peuples. La légende, dès sa mort, l'a saisi pour multiplier sa gloire, en faire une sorte de demi-dieu chrétien. L'empereur Charles se mue en un géant à la barbe fleurie, qui vit 200 ans et, suivi de ses douze pères, modèle de prud'homie et de bravoure, remplit le monde de ses exploits. L'épisode de Roncefaux s'élargit en une guerre épique où Charles accomplit des prodiges. Plus tard, on assurera qu'il a conquis Jérusalem. Sa figure merveilleuse animera pour des siècles les romans de chevalerie. Elle domine le seuil du Moyen-Âge que Saint Louis doit couronner. Les grandes heures de la France par Octave Aubry Chapitre 2ème La croisade La succession de Charlemagne Secondé fidèlement par l'Église qui l'a régénéré et secouru, Charlemagne a été, rencontre rare, un despote servi par l'Esprit. Mais pour consolider cet empire chrétien, il faudrait la durée, c'est-à-dire des successeurs énergiques ou qui héritent de son bonheur. Or, son fils Louis le débonnaire, ses petits-fils à l'autaire Louis et Charles se mesurent en d'affreuses batailles. L'Empire se partage par le traité de Verdun. Louis prend l'Allemagne, Charles la Gaule qu'on appelle dès lors Francie, l'autaire garde le titre impérial et un état trop composite qui va de la Frise jusqu'à l'Italie centrale. C'est l'autair agit sans durée qui amputent à la fois la France et l'Allemagne, va leur servir pendant un millénaire de terrain de lutte les affronter l'une et l'autre à la recherche de leurs vraies frontières. Les descendants de Charlemagne suivent la même pente de faiblesse et d'abandon que les Mérovingiens. Ils ne savent pas résister aux invasions des Normands qu'ils finissent par installer dans la région qui s'appellera Normandie. Ils laissent les chefs militaires devenir de véritables souverains dans les provinces dont ils se sont emparés. Surtout, ils laissent grandir une maison redoutable, celle des ducs de France qui, elle, a des hommes et des vues politiques et qui, peu à peu, domine l'État décomposé. À la mort du roi Louis V, les grands féodaux rejettent les Carolingiens et se rangent autour du duc Hugues Capet. À Dalbéron, archevêque de Reims, le fait élire par une assemblée de seigneurs et d'ébecs tenus à cent lisses. « Voulez-vous, dit-il, un royaume malheureux nommé Charles ? Voulez-vous un royaume heureux porter sur le trône l'illustre duc Hugues Capet ? » Il est couronné à Noyon en 987. Les Capiciens Cette dynastie qui va occuper la Seine durant huit siècles se distingue dans l'histoire par une qualité originale. Elle compte de bons rois et des rois médiocres. Mais dans l'ensemble, sa courbe reste animée d'un même esprit, à la fois très réaliste et profondément national. La nation, dans tous les moments critiques, ne fera qu'un avec elle. Elle représente avec ses défauts comme avec ses vertus les caractéristiques essentielles du génie français. Bon sens, équilibre, adresse, innomptable confiance dans l'avenir. On ne peut dire absolument que la France n'existerait pas si Capet et ses descendants n'avaient point paru dans ses annales. Elle se serait à un moment constituée par le concours nécessaire de la géographie et de la race, mais d'une autre façon à coup sûr, avec d'autres formes. La France telle que nous la connaissons, que nous la possédons, telle qu'elle figure dans la pensée du monde, nous la devons aux Capétiens. Les premiers souverains de la dynastie, quand ils accèdent au trône, présentent un double caractère. Ils sont ducs de France et chefs du royaume. Duc, il possède un domaine étroit et vulnérable composé du comté de Paris, de l'Abrie, de Beauvais, d'une partie de la Beauce avec Dreux, du Sénonais, de l'Orléanais. Ils tiennent ainsi le cœur stratégique de la France, de la Seine à la Loire, de l'Oise à Lyon. Mais ce territoire est lardé, coupé de seigneuries hostiles, de châteaux forts où le baron, à la fois tyran de village et d'étrosseur de grand chemin, défie insolemment le roi dont il est le vassal direct. La tâche immédiate qui s'impose à Hugues Capet et à ses successeurs sera de se rendre maîtres de leur domaine propre. Ensuite, il leur faudra maintenir dans le devoir féodal les grands basseaux. Robert le Pieux a succédé à Hugues Capet. L'an 1000 a passé. Une légende a longtemps flotté autour de cette date fatidique. Michelet et les historiens romantiques ont montré la chrétienté tremblant et priant dans l'attente de la fin du monde qu'annonçaient d'effrayants prodiges. À la vérité, une telle épouvante ne s'est pas produite. Mais la misère atteint au Xe et XIe siècle un étiage atroce. La disette est endémique. Les provinces entières meurent de faim. La peste qui est reparée à des époques rapprochées amoncelle les cadavres trop nombreux pour qu'on puisse les enterrer. En 73 ans, rapporte le moindre Raoult-Glabert, il y en eut 48 de famines et d'épidémies. Le genre humain semblait menacé d'une destruction prochaine. Et pourtant, dans cette détresse, parmi ces peuples dont les eaux percent la peau et qui sans repos grattent une terre avare, on aperçoit de grands retours d'espoir, d'une merveilleuse élan de foi. Des centaines d'églises s'élèvent dans tout l'Occident, blanches de leurs pierres neuves, construites dans une architecture massive avec des tours carrées ou octogonales, des murs puissants, des portails et des arceaux en plein cintre. On eut dit, écrit Glaber, que le monde entier se dépouillait de sa vieillesse pour revêtir partout la robe blanche des églises. L'art roman, naît sans doute en Bourgogne à Cluny, produit ses premiers chefs-d'œuvre, refuge d'une humanité bien chétive mais qui déjà relève son front, regarde le ciel. Philippe Ier, le quatrième Capétien, 1060-1108, compte moins dans l'histoire par ses propres actions que par les deux grands faits qui se sont produits sous son règne et dont les conséquences vont transformer l'Europe, la conquête de l'Angleterre par les Normands et la croisade. Les Normands en Angleterre Les Normands, depuis qu'ils se sont incorporés au Royaume de France, que de pirates de la mer ils sont devenus barons, écuyers, laboureurs, pieux bâtisseurs aussi d'abbéiers et de cathédrales, n'ont pas perdu le goût de l'aventure. Ils gardent l'instinct des entreprises lointaines. Allant en Terre Sainte, en pèlerin, ils ont découvert la richesse et l'éclat de l'Italie du Sud où s'accolent les influences rivales du monde musulman et du monde byzantin. Cinq des fils d'un mince seigneur de Coutances, Tancré de Hauteville, avec une poignée d'hommes, six tailles de grands fiefs. L'un de Roger s'adjuge la Sicile. Son fils en sera roi. La conquête de l'Angleterre est d'une bien autre portée. Incorporée à l'Empire à la fin du premier siècle, ce pays n'avait subi qu'à la surface la domination romaine. Il est envahi successivement par des peuples germaniques, les Angles et les Saxons, qui créent sept royaumes, ceux qu'on appelait l'Eptarchie, puis par les Danois. Ceux-ci chassés, Édouard le Confesseur, devient seul roi. Élevé en Normandie, ils s'entourent de Normands, leur livrent le pays. Après lui, une réaction naturelle pousse au trône le jeune Saxon Harold. Le duc de Normandie, Guillaume le Bâtard, gros homme sanguin et chauve, grand chasseur, grand buveur, moins brutal encore que Côte-leu, était lui-même candidat à l'héritage d'Édouard. Il a fait Naguère, juré sur des reliques à Harold, alors son hôte est presque son prisonnier, qu'il l'aiderait à coiffer la couronne anglaise. Édouard mort, il a un boxe serment. Harold répond qu'arraché par surprise, il est sans valeur. Guillaume se rapproche à ce moment du Saint-Siège gouverné par Ile-de-Brande, le futur pape Grégoire VI, politique délié et qui saisit l'occasion de rattacher fortement l'Angleterre à l'Église. Harold est excommunié et Guillaume reçoit l'investiture spirituelle et temporelle du royaume. Cependant, il enroule sous sa bannière tous les aventuriers d'Europe à qui il a promis pillage, domaine et prébande. Le 28 septembre 1066, avec quatorze cents bateaux et soixante mille hommes, après une navigation périlleuse, il ébarque à Pévencet. Comme lui-même à bord, il trébuche et tombe sur la grève. Autour de lui, on s'effraie du présage. « De quoi vous étonnez-vous ? » s'écrit-il avec un gros rire. « J'ai saisi cette terre de mes mains et par la splendeur de Dieu, tant qu'il y en a, elle est à vous. » Harold est revenu près d'York par une diversion des Norvégiens alliés de Guillaume. Il vint et tue leur roi, mais son armée est déjà fatiguée quand elle arrive au contact des Normands près de Hastings. Supérieur en armes et en ombre, avec une forte cavalerie et un corps d'archers éprouvé, habilement commandé au reste par Guillaume, ceux-ci, après un début douteux, prennent l'avantage sur les fantassins saxons qui ne sont guère pourvus que de lances ou de haches. Un œil crevé, Harold se débat longtemps. Il finit par succomber. On le trouve le lendemain au pied de son étrangard sous un monceau de mort. On l'enterre sur une colline devant la mer. Guillaume dit assez noblement « Il garde la côte, qu'il la garde encore. » Guillaume s'empare des terres de la couronne et du vaste héritage d'Harold, puis il partage avec ses soldats et ses clercs les biens dévaincus qui sont tous dépouillés. Les charretiers, des tisserands de falaises ou de vire deviennent ainsi possesseurs de grands fiefs, de simples moines, évêques et abbés. Les chevaliers sont faits comtes ou barons. Une féodalité de stricte hiérarchie, un clergé riche et docile, consolide ainsi la royauté devenue par cette spoliation systématique la plus opulente d'Europe. L'Angleterre est alors une annexe, une colonie de la France. Si le peuple conserve obstinément l'idiome saxon, c'est le français qu'on parle à la cour, dans tous les couvents, devant les tribunaux, qui s'écrit dans tous les actes. Le roi d'Angleterre, en tant que duc de Normandie, demeure vassal du roi de France. Mais il est infiniment plus puissant que son suzerain qui s'acharne à réduire, à deux pas de sa capitale, les barons rebelles et qui, en trente ans, n'a pu s'arrondir que de quelques comtés. Le capétien Philippe s'en effraie à bon droit. Aussi s'ingénie-t-il à contrecarrer Guillaume. Le fils aîné de celui-ci, Robert Courteuse, s'étant révolté contre son père, il le soutient. Dès lors, ses guerres ouvertes. Guillaume marche sur Paris et en chemin brûlmante. Dans les décombres fumants, son cheval bronche et le désarçonne. Si fortuné durant sa vie, le conquérant meurt après une longue agonie abandonnée de ses fils et volée par ses serviteurs qui laissent à peine un drap pour l'ensevelir. Grandeur de l'Église Le rôle éminent de l'Église, sans qui, depuis la fin de l'Empire romain, rien n'a pu se créer, surtout rien ne s'est soutenu, s'élargit encore dans cette époque où elle domine non seulement la vie politique, mais règle, tempère, attiédit la vie sociale. Elle est la tutrice d'une humanité revenue à l'enfance. Dans une ère si rude où le droit allait disparaître devant la force, elle est le commun refuge, la tranchée des âmes. Elle préside à tous les actes de la vie, naissance, mariage, mort. Les contrats, les affranchissements, les testaments sont sous sa sauvegarde. Le clergé contrôle les épreuves judiciaires. Chapelle et couvent sont des lieux d'asile que nul n'oserait violer. Vraie maison du peuple, l'Église sert à la fois de grange pour serrer les récoltes, d'hôpital où soignent les malades, de salles de banquet et de théâtre. Au sein des couvents s'abrite ce qui reste de culture dans un monde si grossièrement matériel. Les moines y rassemblent avec minutie les œuvres sauvées de l'Antiquité grecque et latine et les charges de glose, souvent puériles, mais pénétrées de respect et d'amour. Suivant l'exemple de Grégoire de Tour, auteur de la précieuse des histoires des francs, ils se font les mémorialistes de leur temps. Gerbe de faits incontestables, de racontards, de fraudes benoites, de récits convenus, sans talent, rehaussés de couleurs plates et vives, avec ça et là quelques merveilleux éclats d'or, sans elle, cet âge de transition, d'attente, serait enseublie dans la nuit. L'Église a pitié du menu peuple qu'elle voit de près souffrir et de qui lui viennent tant de ses prêtres, même de ses prélats. Elle défend les serres contre les seigneurs cupides ou féroces. Elle fait mieux par son intervention sans relâche dans le domaine temporel, par les joies et les peines d'un autre monde qu'elle évoque sans lassitude et qui doit récompenser ou punir les actions terrestres, par l'excommunication qu'elle brandit sous les têtes les plus fiers et qui, retranchant le coupable de la communauté du Christ, en fait le plus misérable des parias, elle transforme peu à peu la société féodale. Elle l'humanise, la rend supportable et par certains côtés bienfaisante. Enfin, elle organise la chevalerie. Les futurs seigneurs envoyés adolescents à la cour de leur suzerain y sont élevés dans l'admiration des beaux faits d'armes, le culte de l'honneur, le mépris du mensonge, le respect des saints, l'amour des humbles. Le jeune Varley à quinze ans, devenu écuyer et armé chevalier à 21 ans. Après une nuit passée en prière devant l'hôtel, il se confesse et communie. En présent des seigneurs et des dames de la contrée, son parrain, lui-même chevalier notable, lui fait jurer de rester fidèle à son seigneur, de demeurer dévot à l'église, de protéger les petits. Puis, lui frappant l'épaule du plat de son épée, il lui donne la collade en disant « Au nom de Dieu, je te fais chevalier ! » Le jeune homme est ensuite rebêtu du casque et de la cuirasse, béni pendant la messe. Il chausse des épons d'or et saisissant sa lance, saute sur un cheval qu'il fait volter et courir devant l'assistance. Souvent, des tournois achèvent ses cérémonies. Il dégénère parfois en véritable tuerie. Les dames y encouragent leurs champions qui portent haut leurs couleurs. Des ors de chevalerie se créeront bientôt par toute l'Europe, formés de moines guerriers, sans autre but à l'origine que les œuvres pibes ou la défense de la foi. Hospitaliers et templiers dont le centre d'action est en Palestine ont en France de nombreux châteaux et couvents. La chevalerie change les mœurs de l'élite, non comme on l'a dit à la surface, mais d'une manière profonde. Politesse et galanterie françaises, réputées dès le Moyen-Âge, sont nées d'elles. À son esprit sont dues ses réunions gracieuses tenues par de nobles dames, les cours d'amour où l'on raffine sur des cas de concerts délicats, où les trous verts, les menestrelles, chanteurs ambulants pareils aux aées de la Grèce primitive, viennent débiter lait et balade, où s'esquissent les chansons de gestes et les interminables romans de chevalerie, miroirs naïfs de gentillesse et d'héroïsme. Tout un idéal, toute une poésie s'épanouissent ainsi derrière les épaises tours du castel jusque-là forteraires ses prisons. C'est beaucoup, ce n'est rien encore. La chevalerie va donner leur grand essor aux croisades. Dieu le veut. Le Saint-Sépulcre ou les chrétiens, en dépit de la conquête arabe, pouvaient encore venir prier et tomber aux mains des turcs seljoucides, destructeurs du califat de Bagdad. Les pèlerins sont maintenant rançonnés, torturés, massacrés ou vendus comme esclaves. Une émotion indicible secoue la chrétienté. Ne plus pouvoir venir pleurer ses fautes aux tombeaux de Jésus, ni plus trouver l'absolution plénière et la promesse du ciel. Cette idée désole un monde qui vit de son espérance. Un moine picard, Pierre l'ermite, c'est un songe entendu appeler par le Christ. Debout Pierre et hâte-toi. Il parcourt l'Italie, la France et par ses récits bouleverse les cœurs. Il allait, écrit un témoin, guivère de nos gens, pieds et bras nus, en tunis de laine et manteau de bure. Il mangeait peu de pain, se nourrissait surtout de poissons. En tout ce qu'il faisait ou disait, on sentait quelque chose de surnaturel. Décidé par lui, le papure 22, né français, vient à Clermont-Dauvergne, tenir un concile. Sur la grande place, dans un solennel silence, il exhorte la foule à reconquérir par les armes le sépulcre divin. Prenez la route de Jérusalem en expiation de vos péchés. Une gloire impérissable vous attend dans le royaume des cieux. Il rappelle la parole du Christ, renonce-toi toi-même, prends ta croix et suis-moi. Dans un admirable délire, un seul cri lui répond, Dieu le veut. On entend le bruit de milliers d'hommes qui pleurent. Du plus riche au plus pauvre, chacun coup à son épaule la croix des toffes rouges. Il en est qui se l'applique au fer brûlant sur la peau. Certes, dans les mois qui suivent, les ducs, comtes et chevaliers qui s'organisent et s'arment pour la guerre sainte, sont poussés d'abord par la foi. Mais leur ardeur est accrue par le besoin d'aventure et de combat comme par le mirage des richesses de l'Orient. Bridé en France par l'Église et par les règles féodales, un univers merveilleux s'en trouve où rien n'arrêtera leurs exploits. Cependant, les humbles, les petits, serfs ou artisans, eux ne sont touchés que par la très céleste, la magie d'une souveraine image. Ils ne souhaitent que de mourir pour la posséder. Miracle de l'amour, incomparable moment de l'histoire où des peuples entiers s'arrêtent de vivre pour n'écouter que leur âme. Ils veulent partir tout de suite. Jésus ne peut pas attendre. Chacun délaissait sa maison, sa vigne, les vendait à bas prix. Des pauvres feraient leurs bœufs comme des chevaux traînant dans des chariots leurs minces provisions et leurs petits-enfants. Une multitude s'assemble ainsi dès le printemps de 1096, venus non seulement de France, mais de lieux inconnus. Il débarqua dans nos ports, compte encore Guibert, des barbares de je ne sais quelle nation. Personne ne comprenait leur langage, mais eux, plaçant leurs doigts en forme de croix, montraient qu'ils voulaient aller à la défense de la foi chrétienne. Ils s'en vont ainsi, hommes, femmes, enfants, presque tous sans armes, ne sachant rien de la route, de sa longueur ni de ses périls, mais se dirigeant vers le soleil levant sous la conduite de Pierre l'ermite et d'un pauvre chevalier, gauthier sans avoir. Après avoir passé le Rhin, cette nuée de sautre et l'humaine descend le cours du Danube et mourant de faim se met à piller. Hongrois, Serbes, Bulgares les attaquent et les déciment. Abandonnant les cadavres, ils poursuivent leur chemin. À chaque ville, les enfants, levant les mains, demandent « N'est-ce pas là Jérusalem ? » Affreusement diminués, ils parviennent enfin à Constantinople. L'empereur Alexis Comène se hâte de les envoyer de l'autre côté du Bosphore. S'étant écartés du littoral, ils sont surpris non loin de Nice par les Turcs qui en font d'Yann Comnen une montagne d'ossements. Pendant ce temps, la grande armée des croisés se formait en Occident. Ni l'empereur ni le roi de France et d'Angleterre ne s'y enrôlent. Elle est composée de quatre corps de seigneurs, les Français du Nord et les Allemands commandés par Godefroy de Bouillon, Boudouin de Flandre et Hugues de Vermandois, frères de Philippe Ier. Les Français du Sud sous la manière du riche comte de Toulouse, Raymond de Saint-Gilles, les Angles Normands conduits par Robert Courteuse, enfin les Normands d'Italie par Bohémont de Tarente et Tancrede. D'où par octobre 1096, ses forces s'ébranlent pour se masser peu à peu sous les murs de Constantinople où elle campe. Plus de cent mille chevaliers, des prêtres, des moines, des soldats de pieds et encore beaucoup de femmes, d'enfants. Dix-neuf nations par le langage, écrit un contemporain, en tout près d'un million d'hommes. La chrétienté debout pour délivrer le tombeau de Jésus. Alexis, épouvanté, essaye de s'en défendre par la trahison. En vain, ils sont trop. Comme les croisés, surtout Normands et Toulousains deviennent menaçants. Le grec se résout à leur donner des vaisseaux pour passer au plus vite en Asie. Ils assiègent Nicée, vont l'apprendre, quand Alexis traite à leur barbe avec les Turcs et obtient pour lui seul la rédition de la ville. Adorilé, les légers escadrons du sultan de Roum, Kili-Jarslan, sont écrasés par la repoussante cavalerie des Français, ou plutôt des Francs, comme disent alors, comme disent toujours, les Orientaux. Car pour l'Orient, et ils ne se trompent pas, la croisade est avant tout française. Allant vers le Sud, après avoir passé en y laissant des milliers de morts, le terrible désert de Frigie, les chevaliers gravissent le taurus et investissent la plus forte place d'Asie mineure, la belle, riche, resplandissante Antioche. Huit mois de siège, sans pain, sans eau, sous un soleil exténuant. Les pertes sont effroyables. Bohémont, avide aventurier, s'empare de la ville par ruse, mais aussitôt les chrétiens y sont assiégés. Ayant à grand peine triomphé des Turcs, ils s'amolisent jusqu'à s'en dissoudre au plaisir d'Antioche. Ce n'est qu'au printemps de 1099 qu'ils se ressaisissent. Gaudre-Foy de Bouillon, dont la foi, la pureté, la noblesse, ont fait le chef de l'armée, reprend alors ce qu'il en reste, 50 000 hommes à peine, dont 15 000 chevaliers, la route de Jérusalem. Au tombeau du Christ Le 1er juillet 1099, trois ans après leur départ, les croisés aperçoivent enfin les tours et les dômes de la ville sainte, Jérusalem. Criant, pleurant, ils se jettent à genoux pour baiser la terre. Quelques-uns ne se relèvent pas, morts de joie. La cité, défendue par le sultan d'Égypte, repousse une première attaque. Les croisés bâtissent alors quelques machines de bois, puis après un jeûne de trois jours, un vendredi, le 15 juillet, à l'heure même de la mort du Christ, saisis d'un mystique enthousiasme, ils donnent foulement l'assaut. Les musulmans, surpris, cèdent. La ville est conquise avant le soir. C'est une vaste et triste tuerie. Les croisés chevauchent dans la ville, du sang jusqu'au jarret. Ils vont ensuite, pleurant et battant leur coulpe, se prosterner devant le sépulcre. La conquête est organisée à l'image de l'Occident. Goutte-Froid de Bouillon, élu roi, ne veut point porter le couronne d'or là où Jésus a porté une couronne d'épines. Il ne sera qu'aboué, c'est-à-dire défenseur du Saint-Sépulcre. Le nouvel État, bien précaire, est constitué selon les règles féodales. De grands châteaux forts sont bâtis sur les arrêts de Palestine et de Syrie pour contenir les Sarazins. Ils n'empêcheront pas pourtant leur reflux. À moins d'un siècle de là, en 1187, Jérusalem retombera au pouvoir du sultan d'Égypte, Saladin. La première croisade et les sept qui l'ont suivi, échelonnée sur 200 ans, et dont la dernière verra la mort de Saint-Louis, n'ont eu que des résultats politiques fragmentaires et fugitifs. Mais leurs conséquences intellectuelles, sociales, économiques, ont été capitales. Elles ont fait sortir les peuples d'Occident de leur isolement. Les ont mis en contact avec le monde arabe et le monde byzantin, beaucoup plus souple et raffiné. Elles ont facilité, étendu les voyages, les échanges, affaiblis par là, le fanatisme, tout en éveillant au contraire l'esprit national. La prospérité des grands comptoirs méditerranéens, Barcelone, Marseille, Gênes, Venise, en est issu. L'Europe, dénuée, barbare, s'enrichit de cultures et d'industries sans nombre. Les fruits de Syrie et de Perse vont s'enter sur les sauvageurs d'Occident. Ce monde sans industrie sera désormais fabriquer le verre, tisser la soie, teindre les étoffes, travailler les cuirs. Le vieil univers, où la vue s'est perdue longtemps, montre ses limites. Connu, il devient trop petit. Les délégateurs, bientôt, chercheront à l'agrandir. La France tire de cette aventure héroïque et religieuse où elle a joué le rôle principal des profits multiples. D'abord, un prestige exceptionnel dans toute la Méditerranée orientale qui durera jusqu'à nous et qui fera d'elle la tutrice des chrétiens dans tout le levant. Puis, des changements intérieurs, gradués du reste et qui n'apparaîtront que peu à peu. Les croisades ont affaibli, appauvri les féodaux qui, à leur départ, ont dû engager ou vendre, souvent à vil prix, leur domaine à leurs paysans. Le roi y gagne, qui profite de l'absence de ses plus dangereux concurrents. Il peut ainsi établir plus fortement son pouvoir. Mais aussi le peuple, peuple des campagnes, dont le sort s'adoucit, et surtout peuple des villes et bourgades, qui, devenant plus aisés, achètent peu à peu sa franchise. C'est la vraie origine des communes. Voltaire a tort de condamner dans les croisades une heure de superstition et de sang. Ils ont été un moment très beau, très pur, de la ferveur et de la solidarité européenne et ils ont abouti à un progrès incontestable du sort humain. Les grandes heures de la France, chapitre 3e, le siècle de Saint-Louis par Octave Aubry. Philippe Auguste La royauté capétienne, pendant un siècle coïte et prudente, s'assied définitivement sous le règne de Louis VI, gros homme actif, qui, aidé par son ami d'enfance, l'abbé de Saint-Denis, se gère, châtie dans son domaine les barons devenus bandés de grands chemins. Mais son successeur, Louis VII, semble bien plutôt un jeune moine qu'un prince. Timide et scrupuleux, dans tout ce qu'il entreprend, il échoue. Marie à Elinor d'Aquitaine, il divorce et celle-ci va porter ses domaines à Henri Plantagenet, déjà comte d'Anjou et duc de Normandie, qui rit de l'Angleterre deux ans après. C'est un désastre. Henri, maître de nos côtes depuis la Somme jusqu'à la Dour, possède un domaine huit fois plus étendu que le domaine royal. Il n'est plus un grand vassal, il réunit en lui seul presque tous les grands bassaux. Louis VII a bien conscience de l'immense péril qui menace et sa dynastie et la France. Non sans courage, il combat le Plantagenet qui s'est aliéné son peuple et Rome par l'assassinat du primat d'Angleterre, Thomas Beckett. Les fils d'Henri s'étant révoltés contre leur père, le Capétien les défend. Par ce moyen, il peut tenir en respect la Derserre. Quand il s'éteint, en 1180, tout a compromis, rien n'est perdu. Paraît alors dans le jeune homme de 15 ans son héritier un très grand prince, Philippe Auguste, qui va tout sauver. La double chance des Capétiens pendant plus de trois siècles, c'est qu'ils ont toujours des fils pour occuper le trône et c'est aussi qu'un roi faible ou malhabile succède chaque fois un souverain visé et heureux. Ainsi a-t-il été de Louis VI, ainsi de Philippe Auguste, ainsi de Saint Louis, un site de Philippe le Bel. Philippe Auguste est un adolescent dur, avide, impétueux. Il ne sait pas écrire, ignore le latin. Grand, à larges épaules, le visage régulier, haut en couleur, vif dans ses mouvements, il est bon et hardi soldat. Il aime la bonne chair, dit son contemporain Gastineau, le vin et les femmes. Très tôt mûré, il se montre vite prévoyant et opiniâtre. Il a le jugement prompt et sain, libéral envers ceux qui le servent, il n'aime point les seigneurs, emploie surtout à ses affaires des petits gens. Sa règle est l'intérêt. Tour à tour rancunier et oublieux selon les circonstances, il cache ses pensées, attend, dissimule et le moment venu fond sur l'occasion. Tous les capriciens qui l'ont précédé s'effacent devant ce grand roi politique. Pour nous, avec le recul du temps, Philippe Auguste semble le fondateur de la nation française. Philippe reprend la lutte contre Henri Plantagenet. En face de ce colossal ennemi, le jeune roi de France paraît bien épourvu. Mais il est son suzerain. Cet ascendant qu'il tient du système féodal, il va en jouer comme une adresse consommée. Contre l'époux d'Aliénor, il encourage ses deux fils rebelles, l'un, Richard Coeur de Lion, Brut Héroïque, l'autre, Jean Santerre, Célérat Parfait. Henri Plantagenet finit par mourir de chagrin dans son château d'Azéle-Rideau. Henri mort, Philippe Auguste oppose les deux frères l'un à l'autre. Il incite Jean Santerre à s'emparer de la couronne anglaise en absent de Richard, qui geroit en terre sainte. En récompense, Jean cède à Philippe quelques bonnes villes. Le retour de Richard met les deux complices en grand embarras. Mais Coeur de Lion meurt peu après dans un siège obscur. Jean Santerre, ayant assassiné son neveu Arthur de Bretagne, Philippe le cite devant sa cour pour répondre de son crime. Jean ne se présente pas. Il est condamné à mort par défaut et la cour prononce la confiscation de tous ses fiefs. Il appartient maintenant au roi, grand justicier, d'exécuter la sentence. Philippe s'y emploie de son mieux. Il envahit la Normandie et après six mois de siège, s'empare de sa plus grande forteresse, le château Gaillard. Rouen capitule. Il réduit ensuite le Maine, l'Anjou, la Touraine, le Poitou qui résiste moins. Lâche et à donner au plaisir, Jean Santerre mérite à présent son nom. Il est réduit à signer une trêve. Philippe garde ses conquêtes. L'étape qu'il vient de franchir est capitale. Son domaine direct en est quintuplé. Le misérable Jean essaiera pourtant de prendre en sa revanche. En 1214, il réussit à former une ligue avec son neveu l'empereur au taux 4 de Brunswick, le comte de Flandre, les ducs de Brabant et de Lorraine. Crise infiniment dangereuse. C'est ensemble une riposte de la haute féodalité contre les Capiciens et une véritable coalition européenne, la première, contre la France. Philippe Auguste a proxilière le Papineau 103. Il a aussi, surtout, le sentiment national très net, très fort et qui groupe autour de lui dans cette occasion mémorable, à côté d'une imposante chevalerie, les alertes du ministre des villes, l'armée du peuple qui va combattre du meilleur de son cœur. Ici, Philippe paraît bien moins en roi féodal qu'en souverain moderne. Le chef des francs s'est uni par le péril et qu'ils vont lutter coude à coude contre l'invasion étrangère. La France à Bouvines Les deux armées se rencontrent le 27 juillet au pont de Bouvines entre l'île et Tournai. Philippe n'a guère que 25 000 hommes, les alliés 80 000. N'importe, ils acceptent la bataille et sautent à cheval. Au soir, après un terrible corps à corps, les chefs des deux ailes ennemies, le comte de Flandre et le comte de Boulogne sont faits prisonniers. Les restes de l'armée se dispersent. Victoire, claire et belle victoire française, la première vraiment de nos grands succès nationaux. Revenant vers Paris, sur son passage, Philippe Auguste est acclamé par une foule bigarrée, moissonneurs accourus des champs, moines sortis de leurs cloîtres, marchands qui quittent leur éventaire, seigneurs et dames des châteaux avec une joie commune éclatante. Pour le recevoir, toutes les villes se pavoissent d'horiflammes, les maisons-sortes de tapisseries et de guirlandes, les chemins se couvrent de fleurs. « Ah, Ferrand ! » crie le peuple au comte de Flandre qui suit l'armée enchaînée sur un mauvais chariot. « Ah, Ferrand ! te voilà ferré ! tu ne rejamberas plus contre ton maître. » Mots significatifs, une autre époque a commencé pour le pays. Philippe meurt précocement à 58 ans et a non seulement réparé mais construit. Ce XIIIe siècle, l'époque la plus représentative du Moyen-Âge français, a été ainsi ouverte par un prince qui n'est pas dominé par l'esprit de chevalerie qui se bat à l'occasion et bien mais qui calcule, négocie, administre mieux. Lui et Philippe le Bel semblent les piliers trapus sur qui repose l'ogive idéaliste de Saint-Louis. Son fils, Louis VIII, bien terne au regard d'un tel père, ne règne que trois ans. Il meurt en 1226 laissant le trône à un enfant de 12 ans, Louis IX, sous la tutelle de la reine, une espagnole dure et sage, blanche de Castille. Saint-Louis Cette étrangère va être la plus grande reine qu'a eue la France. Elle tiendra fermement dans ses mains fines le sceptre des Capétiens au moment qu'il est le plus menacé par de nouvelles révoltes des seigneurs appuyés sur l'Angleterre. Mais son premier mérite aux yeux de l'avenir est d'avoir formé l'âme de son fils, d'avoir aidé cet adolescent à devenir un homme, un roi et un saint. Car cette noble figure est la plus haute expression, la plus complète et la plus délicate du Moyen Âge, sa flèche et son symbole. Ici, l'histoire doit s'arrêter un instant. Nul siècle, nul pays n'a produit jamais personnalité si parfaite. Elle mérite qu'on se taise et l'adore. Que le Moyen Âge l'ait enfanté montre bien que ce ne faut point une époque barbare mais un temps de suprême spiritualité. Très grand, maigré et fragile, portant sur un long col un visage point très régulier mais affable, gracieux, d'un charme profond, Louis IX, arrivé à l'âge viril, va déployer une sagesse, une loyauté, un équilibre, un soin de son état et surtout une équité, un amour des pauvres et des faibles qui obligeront tous ses contemporains, amis ou adversaires, plus qu'au respect, à la vénération. Les féodaux et l'anglais ont encore réuni l'attaque en Aquitaine. Ils leur cours susent, les bas, les obligent à se disperser. Pendant quelques années, ils peuvent se consacrer à ses devoirs royaux mais bientôt le prince et le politique s'effacent devant le chrétien. Avant la quatrième croisade et la fondation de l'Empire latin de Constantinople, les Turcs se sont emparés de nouveau de Jérusalem. Louis sent alors grandir en lui la paix de la Terre Sainte. Au cours d'une maladie qu'il a laissée pour mort, au point qu'on va tirer le drap sur son visage, il se réveille soudain dispo et pour remercier Dieu, requiert la croix. Sa mère a beau le remontrer, mener grand'œil, il ne l'écoute et après de longs préparatifs, lui laissant la régence, fait boile d'Aigmor vers Chypre avec une belle armée. Le roi prisonnier Où attaquer l'infidèle ? Sur l'habit de ses conseillers, Louis se décide pour l'Égypte. Menacer le Caire, pense-t-il, lui livrera Jérusalem. Sur la plage dorée de Damiette, où s'est postée la cavalerie fougueuse des mamelucs, Louis et ses chevaliers, se jetant à l'eau dans leurs armures, plantent leurs lances comme une haie et repoussent avec vigueur de furieux assauts. Damiette est occupée. Il faudrait marcher sur le Caire sans attendre la crue du Nil. Mais on perd des mois et quand l'armée s'ébranle enfin, elle n'avance qu'avec mille peines dans le delta coupé de canaux. Les vivres manquent. La peste et le scorbut déciment les croisés. Le roi lui-même atteint commande la retraite. Ce retour est horrible. L'armée traîne ses mourants le long de la côte. Cependant, Louis négocie avec les émirs. Comme il espère conclure une trêve par trahison, il est fait prisonnier. Ramené à Damiette en but aux menaces et presque au sévice, son courage et sa piété finissent par toucher les chefs musulmans qui le relâchent contre rançon. Damiette pour lui-même et 400 000 livres pour ses chevaliers. Louis gagne alors la terre sainte où quatre ans il besogne sans éclat pour sauver les débris du royaume franc. Il n'a pas la joie d'atteindre Jérusalem. La mort de sa mère qui la prend à Jaffa l'oblige à se rembarquer. Le justicier Revenu en France pendant ses années, il la gouverne avec une pondération, une douceur qu'on n'a jamais retrouvée. Il veut assurer d'abord la paix extérieure. Dupe de sa bonne foi, il restitue aux Anglais le limousin, le périgord, la sainte-onge, le carci, la genet. La faute dans le temps même paraît lourde. On en verra les effets. Mais justice, fermeté, modération, bonté sont à ses yeux les premières vertus royales. Il le dit dans les enseignements qu'il composera un peu plus tard pour son fils aîné. Si tu viens régner, efforce-toi d'avoir ceux qui convient au roi, c'est-à-dire tiens très rigidement à la justice et à la droiture et sois loyal envers ton peuple. Ais le cœur doux et pitoyable aux pauvres et à tous ceux que tu croiras avoir souffrance de corps ou de corps. Donne-leur réconfort selon ton pouvoir. La justice, Saint-Louis en a le sentiment exquis, une espèce d'instinct qui perce à travers tous ses actes et le fait apparaître en Europe comme un arbitre naturel. Le pape l'appelle le messager de la paix. Ce messager, il l'est dans la querelle du roi d'Angleterre et de ses barons, dans la lutte que soutient l'empereur Frédéric II contre le pontife romain, dans les nombres différents qui s'élèvent entre les grands vassaux français. Il est plus encore dans la magistrature paternelle qu'il assume à l'égard de son peuple. Il exige des plus hauts seigneurs, de ses frères même, le respect des droits d'autrui et l'obéissance à la couronne. Roi féodal, il ne cherche pas, comme le font bientôt ses successeurs, à détruire la féodalité. Il est pénétré de son esprit et lui sera toujours fidèle. Mais il entend qu'elle observe ses devoirs, qu'elle accomplisse son rôle social et serve à protéger la vie, les biens, le travail des bourgeois et des paysans. Il s'oppose aux guerres privées. Il interdit le duel judiciaire, crée pour toute procédure des degrés d'appel et institue une juridiction suprême, celle du Parlement. Le Parlement, à l'origine, c'est la cour du roi prise comme tribunal. Composée d'abord, puisqu'il est la cour, de barons et d'évêques, le Parlement voit bientôt tout le travail utile accompli par de petits gens, laïcs ou ecclésiastiques, qui assistent ces seigneurs, peu appliqués ou ignorants. On les appellera les légistes. Pénétrés des principes et de la grandeur du droit romain, ils vont tendre à faire du roi de France par une lutte discrète et tenace contre l'esprit féodal l'héritier politique des Césars. Le roi et l'homme Si pieux qu'il soit, Saint Louis sait, quand il le faut, défendre hautement les droits de la royauté contre les empiétements de Rome et remettre en droit chemin les évêques qui y trébuchent en leur ministère. On ose lui résister. Sa sainteté a trop d'évidence. Elle rayonne sur la chrétienté entière. La royauté française emprunt un merveilleux prestige. Le roi d'Angleterre se déclare fier d'être le vassal de Louis. L'empereur allemand, si hautain, accepte ses remontrances. Le pape réclame sa protection. Le trône de France, écrit Joinville, resplendissait au regard de tous les autres. Joinville, sénéchal de champagne, baillant soldats et avisés prud'hommes, bien qu'attachés aux complaisances de la terre, a peint en une série de miniatures éclatantes encore de fraîcheur et de grâce l'existence de ce roi qui fut son ami, de ce saint qui n'a cherché la gloire que dans la modestie et qui passa ses années terrestres à servir, consoler, aimer. Dans son petit livre, composé dans le vieil âge et sur qui souvent sont tombées ses larmes, surgit jamais vivante cette pâle et lumineuse créature impérissable honneur de la France qui, tout en s'efforçant d'échapper aux faiblesses de l'homme, est demeuré si fidèle à la communauté humaine qu'elle lui sert encore aujourd'hui d'exemple et de témoin. Il aime à temps la vérité, écrit Joinville, qu'il ne voulut pas refuser même au sarrasin ce qu'il leur avait promis. Il fut si sobre sur la bouche que jamais je ne l'entendis parler d'aucun mec comme fond de main riche d'homme, mais il mangeait patiemment ce que ses cuisiniers apportaient devant lui. Il fut modéré dans ses paroles car de ma vie je ne l'entendis dire du mal de personne. Maintes fois, il advint qu'en été, il allait s'asseoir au bois après sa messe et s'accotait à un chêne. Et tous ceux qui avaient affaire venaient lui parler sans empêchement d'huissier ni d'autres gens. Et quand il voyait quelque chose à amender dans le discours de ceux qui parlaient pour autrui, lui-même l'amendait de sa bouche. Je le vis soudain venir pour rendre justice à son jardin de Paris vêtu d'une côte de camelot, d'un surtout de tiretène sans manche, d'un manteau de taffeta noir autour du cou bien peigné et un chapeau de plume de pan blanc sur sa tête. Il faisait tendre un tapis pour nous asseoir autour de lui. La mort du saint Cette vie inimitable trouve son sommet dans un vain mais noble sacrifice. Saint Louis se croit toujours lié par son vœu. Les dernières villes de Terre Sainte, une à une, sont tombées aux mains de l'émir du Caire. Après Césarée, Sidon, Jaffa, Antioche. Trois d'images, trois de regrets se lèvent dans l'âme du saint. Il ne résiste pas à leurs mystérieux appels et reprend la croix. Il la reprend en dépit de l'opposition de sa famille, de la plupart de ses barons, de la tiédeur du pape. Même Joinville, son fidèle, refuse de courir des hasards nouveaux. Ceux-là, écrit-il amèrement, qui conseillaient au roi l'entreprise de la croix, firent très grand mal et péchèrent mortellement. Car si tôt qu'ils furent du royaume, tout commença à décliner et à empirer. De plus, le bon seigneur était si faible et débile de sa personne qu'il ne pouvait supporter d'aller en char ni chevaucher et il souffrait que je le portasse dans mes bras depuis l'hôtel du comte d'Auxerre jusqu'au Cordelier. Et cependant, faible comme il l'était, s'il fut demeuré en France, il lui put vivre encore assez et faire beaucoup de bien. N'ayant ainsi que le souffle, Saint Louis va prendre à Saint-Denis l'horriflamme de guerre et les insignes du pèlerin. Ses trois fils, bon gré malgré, l'accompagnent. Il aborde le 17 juillet 1270 à Tunis et se rend assez aisément maître du château fort de Carthage. Mais les Sarazins assaillent le camp des croisés. Saint Louis, se sent en mourir de la dysenterie qui décime l'armée, confie le royaume à Philippe, son fils aîné. Sa pensée suprême va vers ses compagnons d'armes. Beau sire Dieu, supplie-t-il, et merci de ce peuple qui ici demeure et le conduit en son pays. Qu'il ne tombe au pouvoir de ses ennemis et ne soit entraîné à renier ton saint nom. Le délire le prend peu après et on l'entend soupirer. Nous irons à Jérusalem. La conscience revenue, par humilité, il se fait placer sur un lit de cendres et là, une croix de bois sur la poitrine, expire en disant « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Ainsi meurent ce chevalier qui suit unir tous les devoirs terrestres avec les exigences de la foi. Ainsi s'achève ce beau règne si utile, si généreux, si français. L'Église, 27 ans après sa mort, élèvera Louis IX au rang de ses saints. Elle ne fera que ratifier le vœu universel. Il faut bien le répéter, l'influence de la France n'a jamais dominé le monde avec un éclat aussi pur que sous Saint Louis. Ce n'est pas par la force, c'est par l'esprit qui seule dans la durée prévaut. Le roi français apparaît alors en Europe comme le vrai suzerain des princes d'Occident. Il est comme l'âme de la civilisation née de la croix. Un souverain politique, Philippe le Bel. Philippe le Hardy passe comme une ombre entre Saint Louis et Philippe le Bel. Celui-ci, petit-fille du Saint-Couronné, semble séparé par plusieurs siècles de son aïeul. À quinze ans seulement de distance, il lui oppose le plus saisissant contraste. Avec lui, la monarchie française, descendant du vitrail, prend des formes délibérément laïques, entre dans des voies d'autorité que domine non plus la justice, mais la loi et trop souvent hélas, la loi au service de la tyrannie. Fort jeune encore, dix-sept ans, grand, robuste et pâle, avec un visage grave et des cheveux clairs, Philippe est habile aux exercices du corps. S'il n'est plus tout à fait un chevalier, il est encore un vrai soldat. Mais sa contenance est froide, sa parole réservée. Il a le goût précoce du dessin, la science du secret. Chez cet adolescent réaliste, l'intérêt de la couronne prime tout. Appuyé sur ses légistes, Ieom de Nogaret, Pierre-Flotte, Anguéran de Marigny, conseiller un but de la tradition romaine, profondément hostile à l'éparpillement féodal, Philippe ne cessera de lutter contre tout ce qui menace ou affaiblit l'autorité royale, autant pour elle comme au spirituel. Il va combattre les grands féodaux, toujours plus ou moins alliés aux Anglais. Il va combattre le pape qui veut lui imposer sa tutelle. Enfin, il va resserrer les cadres encore large de la France et lui donner une administration qui centralise le pouvoir. Entre la France et l'Angleterre, la rivalité reste profonde. L'Angleterre tient à écarter les Français de la Flandre, le riche pays de Tisseren à qui elle vence Hélène. Elle suscite sa rébellion. Philippe essaye de la réunir au domaine royal. Mais les Flamands font belle résistance. Après une âpre lutte, ils se contentent d'annexer l'île, Douai et Béthune. Dans le même temps, le roi de France est aux prises avec Rome. Le pape Boniface VIII traite de haut les couronnes et se comporte en roi des rois. Déjà, il s'est opposé avec hauteur aux taxes levées par Philippe sur le clergé français. La querelle s'envenime. Philippe, ayant fait arrêter l'évêque de Pamier, cessait. Le pontife publie la bulle au Scultafili où il reproche au souverain ses excès de pouvoir et menace de prendre lui-même en main la réforme du royaume. L'attentat d'Anani Philippe le Bel répond au pape dans la forme la plus injurieuse. Pour s'assurer le concours de la nation dans un conflit si grave, il convoque à Notre-Dame le 10 avril 1302 les États généraux. Cette assemblée fameuse qui prendra tant de relief dans l'histoire de France et où, pour la première fois, avec un tel appara, bien si j'ai eu opiné au même titre que les représentants de la noblesse et de clergés, les délégués de la bourgeoisie des villes, approuvent entièrement le roi à qui il déclare ne reconnaître d'autres supérieurs sur la terre que Dieu. Ainsi s'élargit le débat. Il ne s'agit de rien moins vis-à-vis de Rome que de l'indépendance de la France. Boniface VIII, hors de soi, excommunie Philippe par la haute en bulle « Unam sanctam ecclesiam ». Philippe réplique par un coup brutal. Guillaume de Nogaret, plus avocat comme d'épée, s'assure le concours d'un chef de bande, Sciarra Colonna, mortel ennemi du pape, et se rend avec lui en force à Anani où Boniface a cherché refuge. Abandonné par ses cardinaux et ses gardes, insulté par Nogaret, entouré par les sbires de Colonna, Ce vieillard de quatre-vingt-six ans, dressé sur son trône, la tiare en tête et la croix à la main, garde une fière contenance. Il refuse d'abdiquer. « Voici mon coup, voici ma tête », dit-il, « Trahi comme Jésus, s'il faut mourir comme lui, du moins je mourrai pas. » Ainsi, criant attentat, ameute le peuple d'Anani qui délivre Boniface. Il rentre à Rome, mais brisé par l'émotion, la tête perdue, il succombe un mois plus tard. Sa fin tragique inscrit une date essentielle dans l'histoire de l'Église et ses rapports avec les couronnes. Celui qui a vaincu les empereurs allemands est vaincu par le roi français. Les rêves ambitieux du pontifique à Romains s'enfoncent dans le passé. Les Templiers Avec la timide adhésion du successeur de Boniface, Clément V, Philippe le Bel tente alors une vaste opération, plus financière encore que politique, la destruction de l'ordre des Templiers. Depuis que ces religieux guerriers ont dû quitter la Terre Sainte, à présent livrer aux musulmans, ils sont devenus les banquiers de l'Europe. En majorité français, ils possèdent partout large domaine, place forte, et à l'abri de tout impôt, de toute loi, forment un véritable État dans l'État. Souvent hostiles à la papauté, ils sont craints et méprisés du peuple pour leur vie relâchée. Ces chevaliers du Christ ne se soucient plus que d'argent, d'intrigues politiques et de plaisir. Après avoir en vain essayé de devenir leur chef, Philippe agit vis-à-vis d'eux avec la brutalité et la perfidie dont il avait usé à l'égard de Boniface VIII. Le 13 octobre 1307, il les fait appréhender dans toute l'étendue du royaume. Guillaume de Nogaret arrête à Paris dans leur forteresse du temple le grand maître de l'ordre, Jacques Mollet et 140 chevaliers. Les accusés comparaissent devant des tribunaux composés d'évêques, d'inquisiteurs et de baillis royaux. On leur impute tous les crimes, hérésie, adoration d'idoles, sacrilèges, mœurs équivoques. La torture leur arrange les aveux qui souvent dans la suite seront rétractés. Des bûchers grésillent par toute la France. 54 chevaliers sont brûlés à la porte Saint-Antoine au hurlement de joie du peuple. Des centaines sont condamnées à la prison perpétuelle. Ce n'est point assez. Philippe, pour saisir les biens, veut obtenir l'abolition de l'ordre. Le pape, effrayé, se résigne. Les templiers sont dissous. Leurs richesses sont attribuées en principe à l'ordre des hospitaliers. De fait, le roi s'en adjuge la plus grande part, les trésors monnayés de la tour du temple, d'innombrables domaines et châteaux. Jacques Mollet périt sur un bûcher dressé dans les jardins du palais, non sans avoir protesté devant Dieu et Notre-Dame de l'innocence de son ordre. Avant de mourir, il aurait assigné le pape et le roi à comparaître cette année même devant la justice divine. Clément V et Philippe le Bel, en effet, ne dépassent point ce délai. Un novateur Roi des légistes et même roi procédurier, Philippe a organisé par l'ordonnance de 1302 l'administration centrale du royaume, établi aux côtés du parlement un grand conseil et une cour des comptes qui vont durer autant que la monarchie. Ayant porté le recours au féodot, il a, lui le premier, appelé la nation à enteriner ses décisions. Les états généraux l'ont ainsi épaulé à des moments dangereux sans être admis d'ailleurs à discuter ses actes. Si ce n'est pas là, tant s'en faut, la naissance d'une liberté, c'est du moins l'aube d'une collaboration entre le roi et le pays. Philippe le Bel apparaît donc en plein Moyen-Âge comme un novateur audacieux qui prépare la ruine de la féodalité et l'avènement d'une monarchie unitaire. Ces résultats dans le temporel s'accompagnent d'une véritable chute morale. Le roi ne se borne pas à combattre les abus des hauts seigneurs et du clergé. Il foule, il pressure le peuple. Ces légistes ont pu lui bâtir une exigeante théorie d'absolutisme. Dépouillant tout scrupule, il les a devancés dans les fêtes. Héritier d'un saint qui rendit la justice avec le ciel dans les yeux, Philippe n'en songe qu'à soi, à sa puissance. Ce petit-fils du plus humain des rois a été, bien que craignant en Dieu et en dépit de ses réels services, un prince étrangement sourd à l'humanité. Les grandes heures de la France par Octave Aubry Chapitre 4e Les bières de cent ans Les Valois Si heureux jusqu'alors, les Capiciens directs voient brusquement tourner leur fortune. En 14 ans, les trois fils de Philippe le Bel se succèdent au trône et quand le dernier meurt sans fils, la couronne passe par application de la prétendue loi salique à son cousin Philippe de Valois. Les Valois ne sauront pas continuer à la précédente dynastie. C'est une brisure profonde, infiniment regrettable. Jusqu'à la fin du XVIe siècle va passer à défiler de rois assez médiocres, moins occupés du bonheur public et des nécessités nationales que d'eux-mêmes, de leurs intérêts, de leur succès personnel. Devant l'histoire, leur race ne se rachète que par trois règnes utiles, ceux de Charles V, de Charles VII et de Louis XI, un règne brillant, celui de François Ier. Cette branche nous vendra les guerres de cent ans et leurs faits hideux de misère, les vaines guerres d'Italie, les atroces guerres de religion. L'avance insigne acquise par la France sur les autres pays du continent sera ainsi compromise. Pour revenir à la tradition nationale, il nous faut attendre les premiers rois bourbons. Acclamé par les barons et par l'université, Philippe VI, en prenant la couronne, croit désintéresser l'un de ses deux compétiteurs possibles, Philippe d'Evreux, en lui abandonnant la Navarre. Son autre concurrent, Édouard III d'Angleterre, petit-fils de Philippe le Bel par sa mère, rechigne d'abord à lui prêter hommage pour ses fiefs français, la Guyenne et le Pontieux. Il s'est résout pourtant par clin de confiscation. Pour l'attaquer de face, le Valois lui paraît trop puissant. Mais bientôt, Édouard III et Philippe VI, restés jusqu'alors dans une expectative malveillante, en viennent à l'hostilité déclarée. La guerre véritable éclate en 1337. Cette guerre, à la vérité coupée en deux par un long intervalle de trêve, va durer au total plus d'un siècle et conduire la France au fond de l'abîme. Les hostilités se réduisent pendant trois ans à des sièges de châteaux et à des combats de corsaires. Mais en 1340, la flotte française toute entière est détruite devant le port de l'Écluse aux bouches de l'Escaux. C'est un grand désastre, une sorte de Trafalgar qui nous bannit de la mer. Après une lutte sans relief en Bretagne, le roi d'Angleterre avec une flotte de 1209 débarque à la Houg en juillet 1346. Point de résistance d'abord. Il prend Cherbourg, Ballogne, Saint-Lô, des vastes camps. Il remonte alors vers la Seine jusqu'à Poissy. Les Parisiens voient flamber Saint-Clos. Crécy puis Poitiers Sortant enfin de sa bizarre inertie, Philippe assemble son armée. Édouard se retire alors vers Bovet, suivi par les Français et ayant lestement passé la Somme, s'établit à la lisière de la forêt de Crécy. Ses troupes s'y reposent et s'ordonnent. Philippe accourt dans un déluge de pluie. Il devrait renvoyer l'attaque au lendemain. Sa chevalerie pousse de l'avant. Les archers génois ne peuvent tirer. L'humidité a distendu les cordes de leurs arbalètes. D'ailleurs, le bruit des bombardes anglaises les effardent. Philippe, hors de soi, commande de tuer ses tribos d'ail. Ses chevaliers, tête baissée, fondent sur les malheureux. Dans cette mêlée, les flèches anglaises tombent en grêle mortelle. Les chevaux s'affolent, démontent leurs cavaliers. Un corps de haut seigneur, le condamnant sont en tête, se feraient pourtant un passage jusqu'aux chevaliers anglais, mais ils sont accablés par le nombre. Les coutilliers galois les entourent et les taillades sans merci. Dès lors, la journée est perdue. Philippe, qui a bravement payé de sa personne, quitte les derniers le champ de bataille. Dans la nuit, il vient demander asile au châtelain de Broie. « Ouvrez ! » criait-il le vassal indécis. « C'est l'infortuné roi de France ! » Après la prise de Calais, les Anglais garderont plus de deux siècles cette porte ouverte sur la France. Embarrassé par une révolte de l'Écosse, Édouard s'en tient à ses succès et pour rentrer chez lui signe une trêve. Le fils de Philippe VI, Jean II, dit le bon, c'est-à-dire le brave, est plus déplorable encore. Un buteur au visage gersuite, aux yeux vagues, un saut violent et puéril entêté de gestes d'éclat. Pour chasser le prince de Galles qui dévaste tout le centre de la France, se gorge de butins, le roi Jean, réunit à Chartres une grosse armée. Il attend de chevaliers autour de lui que, méprisant, il renvoie les milices des bonnes villes. Le prince de Galles l'attend près de Poitiers avec une douzaine de mille hommes bien retranchés sur le coteau de Maupertuis. Avec des forces quatre fois supérieures, certains de vaincre, le roi attaque à l'étourdie, engouffre sa cavalerie dans un chemin creux où les archers anglais ont beau jeu de la massacrer. C'est un nouveau, plus triste créci. Jean le Bon s'oblonneur en se battant à pied avec un enrage du courage, son jeune fils Philippe le Hardi guidant les coups de sa hache d'arme. « Père, gardez-vous à gauche ! Père, gardez-vous à droite ! » crie l'enfant. La paix avec l'Angleterre est conclue à Brétigny le 8 mai 1360. Terriblement dure, elle livre à Édouard le Pontieux, le Poitou, la Guyenne et ses dépendances, mais elle sauve la Normandie, le Maine et la Touraine. Pour rançon, le roi Jean perd à trois millions d'écudors, et remettra en otage deux de ses fils. Le misérable prince, festoyé à Londres, revient à Paris qu'il trouve pauvre et sombre. Sous prétexte qu'un de ses otages s'est sauvé, il regagne la joyeuse Angleterre où il meurt enfin ayant accumulé les pires fautes qu'on puisse reprocher à un roi. Un règne réparateur, Charles V Le fils de Jean le Bon, régent pendant la captivité de son père sous le nom de Charles V, recueille son piteux héritage. Par certains traits, le jeune roi rappelle Philippe Auguste. Son règne à lui aussi sera un règne réparateur. Il est petit, chétif, maigre, pâle. Son estomac débile refuse la plupart des aliments. Sa main droite enflée lui interdit le maniement des armes. Il vit dans sa chambre entouré de clercs, de médecins et d'astrologues. Ce n'est plus un chevalier mais un homme de cabinet, un savant, d'où son surnom le sage qui ne dit autre chose. Sans goût pour le risque, il est habile, tenace et constant. Il saura s'entourer pour le mieux. Avec lui, la France va respirer, fermer ses plaies et refleurir. Son lieutenant militaire est un breton de petite noblesse, Bertrand Duguay-Clin. Soit le davigoureux et avisé, il est fait pour la guerre et non pour les tournois. Il ne met plus de courtoisie dans la bataille. Il ne s'occupe que de la gagner et pour cela, se sert du terrain, s'appuie sur la population, ruse et trompe l'ennemi autant qu'il peut. Charles V reprend la lutte contre les Anglais. Il a refait ses finances, réorganisé ses troupes pour la plupart soldés, contracté d'utiles alliances, construit une flotte solide qui de Rouen va menacer les côtes et les communications de l'adversaire. Il est prêt. Son plan de guerre est simple. Évitez désormais les rencontres en grand arroi, incertaines écouteuses, lasser l'ennemi, l'effriter par des pièges, des embuscades, une incessante guérilla. Les Français, en trois armées, envahissent les possessions anglaises, Picardie, Auvergne, Guyenne. Une quatrième arcelle le duc de Lancastre qui est débarquée à Calais. Les Anglais, selon le calcul de Charles, sont lentement usés. En vain, rabâche-t-il, brûle-t-il le pays. « Laissez, » dit le roi, « il ne promettent les moins d'héritage pour toutes ces fumières. » Duc Éclin, fait connétable, se rend maître du Poitou et de la Rochelle. Partout, ville, bourg, château, ouvrent leurs portes aux soldats du roi de France. Isolé, virtuellement vaincu, le vieil Édouard III, avant de mourir, demande une trêve. Dès qu'il expire, aidé par la flotte de Castille, la flotte française, sans cesse accrue, cinglent vers les ports anglais du sud, entrent dans la Tamise et pouvantes Londres. À ce moment, l'ennemi ne possède plus en France que Calais, Bordeaux, Bayonne et Dax. Charles a reconquis et restauré son royaume. Par malheur, ce précieux règne va précocement finir. Charles V meurt à 43 ans en 1380 dans son château de beauté sur Marne. Lui est disparu, tout vacille et la destinée de la France est remise en sud. Le roi fou Pour successeur, ce prud'homme laisse un enfant de 12 ans né d'une mère demi-fole. Ses quatre oncles, les ducs d'Anjou, de Bourgogne, de Berry et de Bourbon s'arrogent le gouvernement. Ils n'ont en tête que leurs propres intérêts. Anjou vole le trésor pour conquérir le trône de Naples. Bourgogne épuise la France pour engraisser ses domaines de Flandre. Le voluptueux Berry la ruine pour soutenir son luxe. Seul le duc de Bourbon, assez honnête homme, pourrait servir, mais on l'écarte. Il restera sans influence. Sensible au mécontentement général dont il perçoit l'écho, le jeune Charles, parvenu maintenant à sa majorité, secoue la tutelle de ses oncles. Il rappelle au pouvoir les vieux conseillers de Charles V. ses petits gens, ses marmousets, comme disent des dégneux les nobles, gouvernent avec sagesse. Le roi, pendant ce temps, va chercher dans le midi des blouissantes fêtes. Ce grand jeune homme, aux formes athlétiques, mais de sang pauvre et de serbelle fragile, s'épuise en tournoi, en banquet, en galanterie. Épris d'aventure, comme la plupart des valois, et croyant vivre un roman, il a pris pour emblème un cerf ailé, animal de féerie, qui, les moins dressés, voit le rêve. À peine remis d'une fièvre chaude, il apprend avec colère que Clisson, son connétable, vient d'être assailli par un émissaire du duc de Bretagne et laissé pour mort. Aussitôt, sans entendre d'avis, Charles marche contre le duc à la tête de son armée. En traversant les bois du Mans, il est frappé d'insolation. Près de lui, son page, ayant laissé tomber sa lance sur le casque porté par un autre page, le roi qui cheminère moitié endormi sur son cheval, sursaut au bruit. Il tire l'épée criant « Suce au traître ! » se jette sur les hommes de sa suite en tue quatre avant qu'on n'ait pu le maîtriser. Désormais, il ne sera plus qu'un malade, un fou, d'ailleurs intermittent. Le frère de Charles VI, le duc d'Orléans, non sans difficulté, obtient la régence. Il est obligé de partager le pouvoir avec les oncles Berry et Bourgogne. Les marmousets sont chassés ou emprisonnés. Clisson doit s'enfuir en Bretagne. De nouveau, désordre sans frein, profusion, pillage du trésor exsangue. Jean sans peur, héritier du duc de Bourgogne, ayant fait assassiner le duc d'Orléans, la France se partage en deux camps à trois soins ennemis. D'un côté, les bourguignons, flanqués des Flamands, des Picards, des Normands. De l'autre, les Armagnacs, menés par Bernard d'Armagnac, beau-père du Ficenne et d'Orléans, que soutiennent les provinces du Centre et du Midi. Les deux factions se disputent le roi. Elles ravagent le pays, brûlent, torturent, répit à l'envie, rivalisent de férocité, faisant tant de cadavres qu'on ne les enterre plus, les laissant aux chiens. La France livrée aux Anglais C'est alors que le second chapitre des guerres de Cent Ans, le plus dramatique après trente-cinq années de trêve, souvent par le débarquement des Anglais en Normandie. Leurs troupes, assez mal en point après la prise de Harfleur, remontent vers le nord, passant la Somme à Nel, se dirigeant vers Calais, reprends leur quartier d'hiver. Une grande armée féodale, commandée par le connétable d'Albray, frère du comte d'Armagnac, se porte à leur rencontre pour leur couper le chemin. Le choc se produit à Zincourt le 25 octobre 1415. C'est un nouveau Crissi. Les chevaliers français, stupidement tassés en trois lourdes masses qu'empêtrent encore une boucluante, sont assommés, égorgés par les coutiliens anglais. Huit mille hommes, sept princes du sang, cent vingt banneraies, meurent ainsi misérablement avec le connétable d'Albray. Se tenant avec ses troupes à l'écart de la rencontre, Jean sans peur a délibérément trahi la cause nationale. Il veut reprendre Paris. Il y galope. Bernard d'Armagnac occupe solidement la ville avec ses mille gascons. Mais le duc de Bourgogne établit à Lannis à femme la ville. Les parisiens n'en peuvent plus de privation et de peur. Ils ouvrent la porte Saint-Germain au Bourguignon. Ceux-ci occupent la cité et son parent du roi le promènent à cheval par les rues en vieux habit, riant de son rire et bêté. Contre les Anglais devenus trop puissants, Jean sans peur se rapproche du jeune dauphin Charles qui se maintient petitement dans quelques provinces. Mais dans une conférence au pont de Montereau, une altercation se produit. Croyant le dauphin menacé, ces gens se jettent sur Jean sans peur et de leur hache d'arme lui fendent la tête. Ce meurtre, qui n'était pas prémédité et qui semble un guet-tapant, a des conséquences profondes. Le dauphin perd toute autorité. Le fils de Jean sans peur, Philippe le Bon, par vengeance, s'entend avec la réunis d'Abo pour livrer le royaume aux Anglais. Le 21 mai 1420 est signé l'ignoble, l'inexcusable traité de Troie. Le roi d'Angleterre, Henri V, épousera la fille de Charles VI et après la mort de son beau-père, prendra la couronne des lices. En attendant, il gouvernera comme régent. La France, de fait et de droit, est annexée à l'Angleterre. Mais Henri V ne réunira pas sur la France. Deux ans plus tard, ce dur prince, tout à la guerre et à la politique, meurt, jeune encore, avec pour héritier un enfant de dix mois. Peu de semaines après, Charles VI s'éteint à son tour dans ses haillons, sa vermine et sa solitude, mais jusqu'à la fin aimé de son peuple qui suit en pleurant son cercueil. Quand il est descendu dans sa fosse à Saint-Denis, le héros d'Armes s'écrit « Dieu accorde bonne vie à Henri VI par la grâce de Dieu roi de France et d'Angleterre. » À Bourges, le dauphin se fait proclamer roi sous le nom de Charles VII. Il a dix-neuf ans, un adolescent grêle, point guerrier ni chasseur. Hésitant, soupçonneux, il paraît mou, mais est réfléchi pour en devenir sage. Au reste, froid de cœur comme de figure, il parle bien. La France du centre et du sud l'a reconnue. Il a peu d'argent, une faible armée composée de mercenaires. Avec ses ressources, il semble avoir peu de chance de reconquérir les provinces perdues. Seulement, autour de lui, indécis encore, mais qui gagnait croit, flotte une idée, ou plutôt, une force plus subtile, quelque chose qui ressemble à notre sentiment de la patrie. Charles demeure pour la masse des Français obscurs, sans intérêt ni parti, le vrai roi de la France. A leurs yeux, le jeune Henri VI n'est que le roi des Anglais. Ce sentiment national, dont un avant-rayon avait lui à Bouvines, il naît cette fois de la détresse, du désespoir où ces guerres sans fin, sans pitié, ont jeté le peuple de France. Tandis que les princes, les seigneurs, ne songent qu'à eux, se montrent presque tous dépravés, avides, frivoles ou lâches, que leurs hommes d'armes, soldats brutaux, le plus sombre étrangers, vont à qui les payent. L'attachement au roi légitime se lève et palpite et agit chez les paysans, les magistrats, les prêtres, les soldats, les poètes. Il va trouver son expression la plus haute dans une bergère, Jeanne d'Arc. Du bûcher de la martyr, de la sainte française, il recevra une ardeur qui gagnera par honte le pays entier et désormais ne s'éteindra plus. Le miracle Jeanne d'Arc Nous sommes ici devant l'un des faits les plus surprenants de l'histoire. Rien de tel n'est jamais arrivé dans aucun pays. La France était réservée dans sa misère et l'abandon de ses chefs de produire cette fille des champs qui va se faire capitaine pour la libérer. En cette occasion, l'analyse et la critique s'embêtent. Seul le cœur peut comprendre le premier miracle français. Jeanne d'Arc est née le jour des rois de 1412 à Don Rémy, ville champenoise de la vallée de la Meuse, enclavée dans la terre lorraine. Don Rémy relève de beaux couleurs qui, telles plusieurs petites places parmi les confins de la Champagne, tiennent encore pour Charles VII. Dans ce pays de marche, s'y foulé par les invasions, le peuple est fort hostile aux Anglais, aux Bourguignons. Plus qu'ailleurs, on s'y sent français. Les parents de Jeanne sont des paysans aisés. Elle n'apprend à lire ni écrire, mais sa mère lui enseigne le pater, le credo, les rudiments des choses saintes. Pieuse, douce, obstinée, assez solitaire, cette enfant brune aux yeux gris bleus garde ses moutons dans les prairies semées de bosquets et de fontaines où flotte le souvenir des fées. Elle y file la laine et prit ses saints préférés, saint Michel, patron des Valois, sainte Catherine et sainte Marguerite, de délivrer le royaume. Devenue forte et belle fille, étant au jardinier paternel, elle aperçoit un jour des formes dans une clarté en temps des voix et ses voix disent « Bas au secours du roi de France ! » Jeanne résiste longtemps, trois ou quatre années, mais quand on apprend à Dorémy qu'Orléans est assiégée, elle n'y tient plus. En cachette de son père, elle se rend à beaux couleurs et mal reçue du capitaine, Robert de Baudricourt, Soudard, qui la fait d'abord exorciser. Jeanne ne se décourage point. Rien ne la découragera plus. Elle s'est donnée. « N'eût-elle usé ses jambes jusqu'aux genoux, elle ira au dauphin, » dit-elle, « et le mènera sacré. » Si le capitaine reste incrédule, les gentils hommes de son entourage et surtout le peuple de beaux couleurs approuvent la bergère, disent leur foi dans sa mission. Baudricourt fait alors prévenir le roi. Charles est à ce moment où, désespérant de tout, on se raccroche à la moindre espérance. Que Jeanne vienne ! De bonnes gens se cotisent pour lui acheter un cheval et l'équiper. Parti en un bidôme avec six soldats, la jeune fille traverse sans encombre ces grands pays dévastés, sans route, qu'infestent les grandes armées et arrive à Chinon où se tient la cour. La trémoye, qui négocie sous main avec le duc de Bourgogne, veut l'écarter et les gens de guerre dédaignent un tel secours. Admise enfin en présence du prince, qu'il distingue du premier regard, bien qu'il se soit confondu à dessein dans un groupe de courtisans, elle va droit à lui et tombe à genoux. « Gentil dauphin, » dit-elle, « j'ai non-jean de la pucelle. Le roi des cieux vous montre par moi qu'il serait sacré couronné en votre ville de Reims. » Le jeune roi, chétif et cagneux, à longue face mélancolique, la tire à l'écart et lui annonce, la voie assurée, « Je te dis, de la part du messire, que tu es vrais hérité de France et fils de roi. » Celle-là vaincre une inquiétude secrète de Charles. Ils ont ensuite un long entretien d'où le roi sort transfiguré. Bien que de l'or il ait pris foi en elle, Jeanne est pourtant soumise à Poitiers à plusieurs examens de prêtres, d'avocats, de matrones. La fille des champs répond avec une verve drue à toutes les questions. « Croyez-vous en Dieu ? » « Certes, et mieux que vous. Quelle langue vous parle vos voix ? Meilleure que la vôtre. » « Comment la presse de donner les signes de sa mission ? » « Je ne suis pas venu à Poitiers pour faire des signes. Qu'on me conduise à Orléans avec peu ou beaucoup d'hommes d'armes. Je ferai lever le siège, ce sera mon signe. » Le conseil hésite comme Baudricourt a hésité à vos couleurs. Comme à vos couleurs, c'est le peuple qui tranche. Partout où paraît Jeanne, il l'entoure, l'acclame, baisse ses mains, ses habits. « Cette fille est envoyée par Dieu, » crie-t-il avec des larmes. « Elle nous sauvera. » Le conseil, la cour, cède et le roi. Jeanne est armée en capitaine avec des gens, un confesseur, une maison. Elle prend un étendard blanc jonché de fleurs de lys ou, au-dessus de figures divines, on lit Jésus-Maria. Son épée est une vieille lame découverte dans la chapelle de Sainte-Catherine de Fierbois. Elle ne s'en servira jamais. Ses mains, en aucune occasion, ne verseront le sang. D'Orléans à Reims Elle entre à Orléans de nuit le 29 avril avec deux cents lances. Dunois, Laïr, Rue de Soldal l'accueillent avec respect. Le peuple qui désespérait se sent réconforté. Tout succède à Jeanne. N'importe en secours pénètre dans la ville. Les Anglais, affaiblis par la longueur du siège, défendent assez mal leur bastille. Jeanne emporte le 7 mai à la principale, les Tournelles, après un vif combat où elle est légèrement blessée. Le 8, perdant courage, Talboet se folle qu'abandonne fort, bombarde le prisonnier et se retire vers le nord, Orléans est délivrée. Un frisson admirable soulève de proche en proche les provinces fidèles. La France, pour la première fois vraiment la France, se redresse et s'exalte sous le regard de la fille de Dieu. Jeanne m'ondrait aussitôt courir à Reims. Le conseil où Demille le jaloux, la trémoille, s'y opposent. La pucelle doit auparavant reprendre les places de la Loire. Elle se soumet et libère Jargeau, Beaujancy, Ming. À un pâté où les Anglais livrent en bataille, elle bat Talbo et le fait prisonnier le 29 juin. Alors, toutes les oppositions tombent. Jeanne peut entraîner Charles vers Reims. Une foule extasiée grossit leur cortège. Le 15 juillet, Charles entre à Reims. Le 17, il est sacré. Il est sacré selon les anciens rites entourés de tous les pères, à l'exception du duc de Bourgogne. La pucelle se tient près de lui, son étendard à la main. Quand Charles a reçu l'onction sainte, elle embrasse ses genoux en pleurant de joie. « Gentil roi, » dit-elle, « à présent est accompli le plaisir de Dieu qui voulait que vous vinciez à Reims recevoir votre digne sacre, montrant que vous êtes vrai roi et qu'à vous seul doit appartenir le royaume de France. » bâcle les murs de la vaste nef. Derrière Jeanne, la France entière est là qui crie « Noël ! » Au printemps, Jeanne, presque seule, reprend les chemins du nord. Elle se jette dans Compiègne, assiégée par les Bourguignons, le 23 mai 1430. Ce même jour, elle provoque une sortie. La poignée d'hommes qui la suit est mise en déroute. Jeanne donne de sa personne pour protéger leur retraite. Elle est entourée, assaillie, prise en fin. Philippe le Bon, duc de Bourgogne, après un long marchandage, la livre aux Anglais. Charles VII ne tente rien pour la sauver. La France s'émeut, le supplie du fond de ses chômières. En vain, il demeure dans son froid silence. Ses conseillers font mieux. Ils désavouent ou brocardent l'héroïne qu'ils ont toujours détestée. Le procès de Jeanne d'Arc Mise au pain et à l'eau, enchaînée dans la grosse tour de Rouen, où elle est ferrée par les mains et les pieds, après une longue instruction, sans relâche épiée, livrée aux insultes de ses joailliers, la pucelle comparée et enfin devant ses juges. Surveillée par l'anglais Warwick, ces hommes côteleux que préside un préladocte et rusé, Pierre Cochon, évêque de Beauvais, l'interroge tour à tour pour la lasser, l'effrayer, surprend en elle l'hérésie. À leur question épuisante, elle répond avec candeur et sagesse, en fille pure, en droite chrétienne, en courageux soldat. « Je viens de par Dieu, je n'ai que faire ici, renvoyez-moi à Dieu. Croyez-vous, Jeanne, être en état de grâce ? Si je n'y suis, Dieu veuille m'y mettre. Si j'y suis, Dieu y veuille m'y tenir. » « Pourquoi votre étendard fut-il porté en l'église de Reims au sacre plutôt que ceux des autres capitaines ? Il avait été à la peine, il était juste qu'il fut à l'honneur. » Du 21 février au 9 mai 1432, elle subit 16 interrogatoires. Ses réponses étonnent et découragent les juges. Tout prévenu qu'il soit, plusieurs ont les yeux mouillés. On n'a pas pu la prendre en défaut. En dépit de Cochon, le droit canonique la protège. Le tribunal n'ose prononcer la mort. Jeanne finit par signer d'une croix une abjuration captieuse sous la promesse qu'elle saurait enlever la garde des Anglais et remise aux gens d'église. Alors, par grâce et modération, on la condamne à la prison perpétuelle, au pain de douleur et à l'eau d'angoisse pour pleurer ses péchés. Quand la sentence est lue, Warwick déçut un jury les juges. « Des Anglais les menacent de l'épée. N'ayez crainte, » répond-il. « Nous la rattraperons bien. » Il ne faut à Cochon et ses acolytes que trois jours pour la rattraper. Reconduite à sa prison, toujours enfermée, entourée de quatre ou cinq soldats anglais, même la nuit, et dix ans confesseurs, le frère Martin l'advenu, battu par eux et foulé aux pieds, la pauvrette a quitté ses habits d'hommes et pris une robe de femme. Comme elle était au lit, un archer, par ordre, la lui cache. Elle doit se vêtir de nouveau en garçon. Cochon aussitôt constate et dénonce. Jeanne est retombée dans son péché et la relapse. Cette fois, on va la brûler vive. Les régions d'Angleterre seront satisfaits. La Sainte au bûcher Le 30 mai, de grand matin, Martin l'advenu vient dans sa prison lui annoncer qu'elle va mourir. Jeanne est prise de faiblesse humaine. Elle tremble et tord ses mains. Hélas ! gémit-elle ! Faut-il que mon corps net et entier, qu'il ne fût jamais corrompu, soit aujourd'hui consumé et réduit en cendres ? Ah ! J'aimerais mieux être décapité cette fois que d'être ainsi brûlé. Oh ! J'en appelle à Dieu, le grand juge, des torts qu'on m'a fait. Puis, elle reprend contenance et demande à se confesser. Martin lui donne la communion qu'elle reçoit avec ferveur. La prison s'emplit de ses juges. L'un est extendu et le dit à Cochon Évêque, je meurs par vous. Vêtue d'habite de femme, on la fait monter sur une charrette. Le frère Martin est près d'elle et aussi le bon moine Augustin Isambar qui a essayé de la sauver des pièges que lui tendait Cochon. Les chevaux, au pas, la mènent vers la place du vieux marché. Huit cents anglais, armés de lances, font la haie, rudoyant la foule qui derrière eux tremble et prie. Par les étroites rues, encombrées de pignons et d'enseignes, le cortège avance. Il y a des visages à toutes les fenêtres et des larmes sur tous les visages. Debout de sa robe blanche, la pucelle sursaute au chaos du chemin. Elle a cru jusqu'alors que le roi la délivrerait ou le peuple ou ses saintes. Mais ses saintes se sont eues, le peuple a peur et Charles l'a abandonnée. Maintenant, elle n'a plus d'espoir. Au Rouen, en Rouen, soupire-t-elle, dois-je donc mourir ici ? Sur une place, une estrade a été dressée où monte le cardinal de Winchester, ordinateur du procès, et ses prélats. Sur un autre échafaud, le prédicateur, les juges, le bailly prennent place puis la condamnée. Tout près, un socle de plâtre supporte un échafaud, haut comme une tour et que surmonte un poteau. Cochon lit la sentence définitive. Jeanne s'est mise à genoux. Tout haut, elle prie, invoque Dieu, les Vierges et les Saints. Elle demande pardon à tous et supplie qu'on dise des messes pour le repos de son âme. Elle est si humble, si touchante que Cochon lui même s'est mise à pleurer, et le cardinal, et tous les Anglais. La trousse cérémonie dure depuis des heures. Il est midi. Les soldats s'irritent d'attendre. Prêtre, crie-t-il, nous ferez-vous dîner ici ? Et la foule, oubliant sa terreur, gronde, jette des pierres. Il est temps d'en finir. On coiffe Jeanne d'une mitre de carton sur laquelle sont écrits ces mots, hérétiques, relapses, apostates, idolâtres. Puis les soudards la précipitent au bas de l'estrade et la poussent vers le bûcher. Dans cette ruée, au milieu des cris de piété du peuple, Jeanne, éperdue, demande une croix. Un archer luttant, dérision ou charité, une croix faite de devrin-dit qu'elle baisse et applique dévotement sur sa chair. Jetée, hissée sur la tour de Fagot, le bourreau Geoffroy terrage lit au poteau. Jeanne s'englote. Ah, Rouen, j'ai grand peur que tu ne souffres de ma mort. Tandis que jaillissent les premières flammes, frère Isambard dresse devant elle, le plus haut qu'il peut, la croix de l'église à un sauveur qu'elle avait réclamé. Jeanne y attache ses yeux. Le corps défaillant met l'âme ferme dans les flottes de fumée qui ne laissent plus voir que son beau et douloureux visage. Elle crie, si fort que tous peuvent l'entendre. Oui, mes voix étaient de Dieu, mes voix ne m'ont pas trompée. Plus bas, mais distinctement encore, elle prie ses saintes. La flamme monte, l'atteint, dévore ses vêtements, mord ses membres. Suffoquée, elle incline la tête sur l'épaule et pousse un dernier cri. Jésus ! La pucelle est morte. Le bourreau écarte le brasier et montre le corps à la foule. Puis il entasse de nouveau les fagots et le rend au feu. Le peuple s'étue. Les Anglais sont saisis d'épouvante. Un d'eux dit « J'ai vu de sa bouche s'envoler une colombe. » Et un autre, secrétaire du roi Henri « Nous sommes perdus, nous avons brûlé une sainte. » Il a raison. La mort de Jeanne va bouter l'ennemi hors de France. C'est ce jeune corps livré au feu, cette douce figure où l'effroi s'est perdu dans l'extase, cette prière jetée si droit vers le ciel qui vont délivrer notre sol et rendre à soi notre pays. Jamais dans aucun temps ne sera plus éclatante la revanche de l'esprit sur la force, du dévouement sur l'injustice. Ce n'est pas une colombe qui s'est emboulée des lèvres de Jeanne à son dernier souffle, c'est bien mieux, c'est l'âme française. Ce jour-là, elle a pris sa forme et trouvé ses ailes. Les grandes heures de la France par Octave Aubry Chapitre cinquième La France s'en refait Charles VII le bien-servi Jeanne morte est plus redoutable aux Anglais qu'elle ne l'était vivante. Une rancune, une haine profonde animent désormais contre eux non seulement le peuple mais les bourgeois, les nobles. Tout maintenant va tourner à leurs désavantages. Les compagnons de la pucelle reprennent la guerre, mordent de plus en plus savants dans les possessions anglaises, la hirque, la traille en Ile-de-France, barbe en champagne, du Noa en Orléanais. Les paysans de Normandie se révoltent. Philippe le Bon, prince vaniteux, sensuel, au fond assez faible, est là des hauteurs, des exigences anglaises. Ces tisserands de Flandre rencontrent à présent la concurrence des tisserands d'Outre-Manche. Ils s'en irritent, inclinent à la paix. Une grande assemblée se réunit enfin à Arras pour en traiter. La chrétienté entière y envoyait des représentants. Le duc de Bourgogne et le cardinal de Winchester coudoient richement les ambassadeurs du pape, de l'empereur, de presque tous les rois de l'Europe. Charles offrend aux francs anglais en toute souveraineté la Normandie et l'Aquitaine. Ils refusent, veulent s'en tenir au traité de Troie. Bientôt, ils quittent Arras. Le duc de Bourgogne, tout en se rapprochant des Français, impose de dures conditions. Leur roi devra demander pardon pour l'assassinat de gens sans peur. Le duc, délivré de l'hommage féodal, deviendra souverain indépendant. Charles accepte tout parce qu'accepter le fait vraiment roi. Nous sommes en 1435. Dès lors, les Anglais sont perdus. Le pays de Dieppe se soulève. Paris ouvre ses portes à Richemont. Charles VII y entre en triomphe. Après une trêve de quatre ans, la reconquête se poursuit. La Normandie est délivrée par la bataille de Formigny, la Guyenne par la bataille de Castillon. En 1453, date de la prise de Constantinople, les guerres de Cent Ans sont terminées. L'Angleterre ne conserve plus en France que Calais. Charles VII dans l'adversité si flottant, parfois si pleutre, dans la victoire, retrouve le génie capétien. Amendé par l'âge et par le succès, il s'attèle avec patience encore que sans fracas à la tâche de nettoyer et recomposer le royaume. L'ayant pris ruiné, épars, dissous, il va lui rendre l'équilibre et la prospérité. Il fait d'abord rentrer dans le devoir quelques grands vassaux, les ducs d'Alençon et de Bourbon, Dunois, Chaban. Guidé par Richemont, il se donne une cavalerie régulière par la création de compagnies d'ordonnances soldées, une nombreuse infanterie par l'institution de la milice des francs archers, la première artillerie de l'Europe grâce à des ingénieurs, les frères bureaux. Ainsi dispose-t-il non seulement d'une bonne armée mais d'une ample police. Il réorganise le Parlement, les tribunaux, les rouages financiers, rend perpétuelle la taille et les aides devenues trop lourdes mais pour lesquelles il accorde beaucoup d'exemptions. La pragmatique sanction de Bourges constitue l'église gallicane, presque indépendante des papes et par là tout au roi. Tout, dans ses mesures, concourt à fortifier le pouvoir, à le mener vers l'absolutisme. Les états généraux dont on se défie ne sont plus réunis. La noblesse est matée, la bourgeoisie caressée encore que tenue de cours. Mais avec l'ordre, la sécurité, la France en peu d'années retrouve sa vigueur. Les jachers reculent, les récoltes se multiplient. Plus de chômeurs chez les artisans. Le commerce est en pleine prospérité. Le pays entier se couvre de maisons neuves et de somptueux édifices publics, églises ou palais. Vers la fin de sa vie, Charles VII régnera sur l'état le plus riche et le plus puissant de la chrétienté. Pareil œuvre n'est pas dû à lui seul. Jamais prince ne fut mieux servi, nus d'entourage si heureux. Parmi les meilleurs auxiliaires de Charles, on doit compter avec le connétable de Richemont, Jean-Juvenal des Ursins et son frère Guillaume, chancelier de France. Enfin et surtout, Jacques Coeur qui remplit le trésor, relève la marine, fond de nombre aux industries et finit misérablement ruiné, trahi, banni par son maître à la suite d'une basse intrigue de cours. Bonne tête mais piètre cœur, Charles verra obscurcir ces dernières années par l'hostilité de son fils Louis, trop pressé de régner, qui s'installe fortement en Dauphiné, complote contre le pouvoir et même la vie de son père et finit par se réfugier auprès de son bel-oncle Philippe le Bon dont il reçoit pensions et encouragement. Quoique tant de succès est relevé si haut la couronne de France, la puissance de la maison de Bourgogne, née de l'impolitique coutume des apanages, demeure pour elle un constant et terrible danger. Maître des pays les plus riches d'Europe, depuis la Suisse jusqu'aux îles de Frise, Philippe le Bon cherche à reconstituer l'ancienne lotharagie. Il ne lui manque que la Lorraine pour édifier un royaume d'un seul tenant. Charles VII l'a contrecarré là avec adresse. Il s'est imposé comme protecteur aux villes de Toul et de Verdun, a soutenu contre le Bourguignon son beau-frère et allié René d'Anjou, héritier de la Lorraine. Il lui a disputé le Luxembourg. Tout cela sans guerre déclarée. Mais entre les deux maisons, la rivalité demeure âpre et ardente. Quand il meurt en 1461, d'un abcès à la gorge, Charles, tout victorieux qu'on le nomme, est bourrelé d'inquiétude. La France refaite peut encore se défaire. Par fortune, le génie de la race capétienne lui a préparé un successeur qui va, non sans traverse, surmonter ce dernier péril et détruire l'ennemi attaché à son flanc. Les imprunances de Louis XI C'est une figure fort étrange que Louis XI. Bien moins un prince qu'un bourgeois d'instinct attaché au réel, au profit, ouvert toutefois aux vues d'avenir. À 38 ans, laid, maladif, cagneux comme son père, assez brave, mais répugnant au combat, vêtu en pauvre, il ne se plaît qu'avec les petites gens. Elle est seigneur. Diplomate astucieux, trompeur et mérite, il croit tout obtenir par côté les chicanes. Nulle moralité, nul scrupule, il est capable du pire pour en venir à ses fins. Ses fins, heureusement, viseront à la grandeur et à la sécurité de la France. Son ambition sera nationale. S'il n'est pas par soi-même, comme on l'a trop complaisamment répété, un souverain de génie, le sort, vers la fin de son règne, surtout, lui sera si favorable que Louis XI en prendra dans la lignée capétienne une place éminente, celle d'un des rassembleurs essentiels de la monarchie. Il se fait sacré à Reims et entre à Paris sous le patronage facieux de Philippe le Bon. Près de son chétif neveu, le duc paraît le vrai roi. Louis disgracie aussitôt les conseillers de son père, s'entoure d'hommes obscurs, souvent douteux. Ses débuts sont maladroits, quatre ans suffisent à le faire détester partout. En 1465, au nom du bien public, une ligue redoutable se dresse contre lui, formée par la plupart des grands féodaux encore bien puissants. L'âme en est Charles le téméraire, fils de Philippe le Bon. Il n'a en vue que le dépaissement de la France. J'aime tant le royaume, dit-il, collu d'un roi, j'en voudrais voir six. À Derser, vraiment terrible que cette espèce de cœur de lion ait suscité, le dernier des chevaliers de Romand, ce grand jouteur brun et poilu, aux yeux durs et clairs de fauve. Il va dur en quinze ans arracher l'étoile que tisse et retisse inlassablement celui qu'il nomme avec mépris l'universel araignée. Souvent, par sa violence, il aura le dessus, mais son ambitieux hasardeuse, à la fin, le perdra. Le roi coursu se rebelle et les rencontrera à Montléry. La bataille reste confuse. La gauche de l'armée royale est enfoncée, mais l'elle gauche des féodaux commandés par le comte de Saint-Paul est battue et lui, à sa poursuite, entre dans Paris. A demi-vainqueur, il se résout à traiter plutôt que de hasarder un nouveau combat contre les coalisés dont les forces s'accroissent. Il rend aux téméraires les villes de la Somme, donne à son frêle la Normandie, dispense le duc de Bretagne de l'hommage. Saint-Paul obtient la charge de connétable. Tous les seigneurs reçoivent argent, terre, dignité, c'est une curée. Le téméraire Les féodaux, par cette paix, semblent redevenus les maîtres. L'œuvre patiente de Charles VII est à bas. Louis va tenter par diplomatie de regagner le terrain perdu. Il oppose ses adversaires les uns aux autres, reprend la Normandie à son cadet pour lui donner la Guyenne et oblige le duc de Bretagne à capituler. Mais il commet une faute majeure, une folie, en allant visiter à Perronne Charles le téméraire, devenu duc de Bourgogne par la mort de son père, alors qu'il vient d'inciter à la révolte les liégeois. Le téméraire, sourd aux paroles dorées de son hôte, l'emprisonne dans une grosse tour. Lorona, tombée dans les pattes du loup après quelques jours d'angoisse, réussit à acheter plusieurs conseillers du duc et d'abord le jeune et subtil Philippe de Comines. Le téméraire, influencé par eux, renonce à découronner le roi et se borne à lui imposer un traité honteux. Louis n'est pas à une honte près. Il cède la picardie à Charles et l'accompagne à Liège pour réduire la ville qui est sous ses yeux odieusement pillée et brûlée. Dès qu'il se retrouve en sûreté, Louis isole le duc de Bourgogne de ses alliés et réunit à Tours les états généraux pour leur faire annuler la paix de Perronne et déclarer le téméraire coupable de Félonie. Ainsi couvert, il envoie son armée conquérir les villes de la Somme. Une fois de plus, à l'appel du Bourguignon, les grands basseaux se rassemblent. La campagne est indécise. Le téméraire, après le copier-massacre à Roi, Montdidier, échoue devant Beauvais où les habitants lui opposent une héroïque résistance sous la conduite de Jeanne l'aînée, dite Jeanne Hachette, du nom de l'arme dont elle se sert si bien. Le furieux doit marquer le pas accepter une trêve. Le téméraire, à cette heure, pense surtout à l'Allemagne. Maître de l'Alsace, acheté à Ségis-Mont de Habsbourg, il veut s'accroître dans les pays voisins pour relier ses états et composer ce grand-duché d'Occident qui fera revivre la lotharagie. Le téméraire, après avoir conquis la Lorraine, s'est tourné contre les cantons suisses avec une armée largement pourvue d'artillerie. Les Suisses, aidées par les subsides français, le battent par deux fois à Granson et à Morat. La Lorraine en profite pour se soulever. Foudrage, Charles coordonnait l'assaut à Nancy. Il périt là de façon obscure dans une tempête de neige, frappée sans doute à l'instigation du mercenaire italien Campo Basso qui l'avait souffleté. On retrouve le lendemain dans un étang glacé son cadavre déchiqueté par les loups. Triomphe de Louis XI La date est essentielle dans l'histoire de France. Cette mort change tout. La roue de la fortune, si longtemps immobile, vient de faire un tour complet en faveur de Louis. Le téméraire disparu, il va pouvoir triompher de la féodalité. Le grand aventurier ne laisse en effet qu'une fille pour hériter de tous ses états, mari de Bourgogne, qui épouse bientôt le beau Maximilien d'Autriche, fils de l'empereur. Cette union va rattacher à l'Allemagne plusieurs provinces purement françaises. Trois siècles de guerre en sortiront. Du moins, après une lutte incertaine contre Maximilien, Louis y réunit-il définitivement à la couronne la Picardie et la Bourgogne, réputée fiefmâle et par là intransmissible à une femme. L'Artois et la Franche-Comté resteront entre ses mains en vertu du droit de garde noble, comme d'hôtes de la petite de Marguerite d'Autriche, fille de Maximilien et de Marie, fiancée de Le Maillot aux Dauphins. Son bonheur, son surprenant bonheur, ne quitte plus Louis XI. La mort du roi René lui vaut l'Anjou et bientôt le Maine, la Provence, avec des droits sur le royaume de Naples, dont il est trop avisé pour se prévaloir. Cinq provinces réunies ainsi au domaine, le roi de France n'a plus en face de soi que trois grands basseaux incapables de faire bloc les ducs de Bretagne, d'Orléans et de Bourbon. La haute théodalité agonise. La plupart des seigneuries qui étoilaient le domaine royal sont absorbées ou hors d'état de nuire. Jusque-là, ouvert et épard, le royaume a accompli son unité. En dépit de ses fautes, même de certains forfaits, ce roi de basse mine, tortueux et secret, qui vit à Plessy-les-Tours, en haut bourreau malade, entre son confesseur, son médecin, quelques hommes de main utile aux justices sommaires, achèvent son règne en grand souverain. Après s'être montré si convoiteux de vivre, selon le mot de Comine, s'être couvert de reliques pour allonger ses jours et avoir invoqué tous les saints dans des sueurs misérables, quand arrive vraiment la mort, Louis la regarde avec courage et sait finir en chrétien. Son dernier mot à son jeune fils, le pain sans phare, qui ne sait dissimuler, ne sait régner. à cet égard, mais à d'autres aussi, comme Nicomine, à tout prendre, c'était un roi. La fin du Moyen-Âge Ici, semble-t-il, peut se placer la fin du Moyen-Âge et le crépuscule de la féodalité qui a engendré cette nuit affreuse de guerre civile. Basée sur la foi, elle a rendu jadis de précieux services, mais elle a oublié sa mission, protéger les faibles, et dès lors, il est temps qu'elle disparaisse pour laisser place à une organisation nouvelle. Peuples et monarchies appuyés l'un sur l'autre se débarrassent de cette écorce rude qui a sauvegardé jadis le développement intérieur de la nation, mais qui maintenant la comprime et la blesse. Pour la défense du pays, son administration, son progrès social, à l'autorité des féodaux, se substitue l'autorité du roi. C'est en France que la transformation politique est la plus rapide et la plus nette. Mais on l'observe aussi dans d'autres États. L'Europe, au XVe siècle, opère une complète métamorphose d'esprit et de forme. L'ère des croisades est close. L'esprit de chrétienté disparaît. Les nations sont nées. L'empereur a perdu la plupart de son prestige. L'Église exerce une influence plus diluée sur les intelligences qui s'émancipent. La scolastique semble arbitraire et sans sucre. L'Antiquité qu'elle voilait, qu'elle déformait, reparaît dans sa vérité, sa jeunesse immortelle. Artistes, écrivains se penchent sans interprète sur les œuvres originales de la Grèce et de Rome. De grandes découvertes bouleversent et prolongent le monde moral et matériel. L'imprimerie, inventée par Gutenberg, met le savoir à la portée de tous. Les voyages des Vénitiens, des Portugais, des Espagnols révèlent l'Extrême-Orient, le littoral de l'Afrique et font surgir du vide marin avec Christophe Colomb, le double continent des Amériques. La Renaissance, commencée en Italie, gagne les Pays-Bas, la France, l'Allemagne, l'Espagne. Tante, Pétrarche et Bocas l'ont préparé dès le XIVe siècle dans la poésie, Giotto et Urcania, comme notre école d'Avignon, dans l'art. Mais le XVe fleurit exubérant comme un jardin d'été avec l'Ariost, le Tass, Giverti, Donatello, Léonard de Vinci, qui seront suivis bientôt par Michel-Ange et Raphaël. L'Italien, Machiavel, le Hollandais, Erasm, l'Allemand, Mellarton, laboure et ensemence librement le champ des idées. Le français commune est déjà un historien complet. Les flamands, Bornheg et Memling, les Allemands, Dürer, Granard, Holbein, le français, Jean Fouquet, montent au sommet de la peinture. Un âge nouveau, partout, s'épanouit, avec des pensées nouvelles, un horizon infiniment plus vaste, dont la ligne ne cessera plus siècle après siècle de reculer. Le fils de Louis XI, Charles VIII, maling et paresseux d'esprit, n'a que treize ans quand il reçoit la couronne. Son père a confié la régence à sa fille Anne, mariée à un cadet de la maison de Bourbon, le cire de Beaujeu. Cette femme, la moins folle femme de France, qui fut volontaire, appliquée, encore que parfois trop impulsive, bat dans cette transition difficile, pour suivre l'œuvre de Louis dont elle possède les vues et celles et des saints. Les seigneurs dont elle fait peu de cas ont recours alors à la rébellion ouverte sous la conduite du duc d'Orléans, héritier de la couronne et du duc de Bretagne. C'est ce qu'on appelait la guerre folle. Le sentiment public, nettement, la condamne. En vain, Maximilien, envahit-il l'Artois. Ses sujets de Flandre se soulèvent. Les troupes royales sont victorieuses à Saint-Aubin-du-Cormier. Le duc de Bretagne se soumet. Il meurt presque aussitôt, laissant le duché à sa fille Anne. Maximilien d'Autriche, l'épouse en secret par procuration. La proesse est tentante. Elle est au point qu'Anne de Beaujeu, en grande hâte, obtient l'annulation du mariage et fait de la jeune duchesse une reine de France. Cette union, où l'on a vu le plus beau succès de la régent, est au contraire une faute. Car elle a pour corollaire le renvoi de la petite fiancée de Charles VIII, Marguerite d'Autriche, pourvue de la partie française de l'héritage de Bourgogne, qui nous eut donné tout de suite nos frontières normales au nord et à l'est. La Bretagne, tôt ou tard, fut revenue à la France. Elle ne pouvait plus échapper à la force d'attraction, dégagée maintenant par la monarchie capétienne. L'impatience d'Anne de Beaujeu a eu là des conséquences politiques dont nous allons souffrir longtemps. Et qu'une prévoyance plus haute eût évité. Charles VIII, à présent majeur, est maître d'un état dense et bivasse et de la meilleure armée de ce temps. Il devrait tourner ses forces vers le Rhin. Charles VII en a montré la route. C'est la tradition capétienne. C'est aussi la sagesse. Mais ce jeune homme n'est point sage. Les Valois, au reste, sont toujours habités d'une faiblesse, d'une chimère. La sienne sera l'Italie. Au lieu de parfaire la France, il va l'engager et trois rois après lui dans la plus inutile et coûteuse aventure. Nourri de romans de chevalerie, cet adolescent petit, disgracieux, probablement épileptique, pourtant expert au jeu de force, rêve, en invoquant ses droits sur le royaume de Naples, de conquérir la péninsule et de relever à son profit le trône impérial d'Orient. Autour de lui, une noblesse infatuée l'excite. Ludovic le Mort, duc de Milan, l'appelle. Charles VIII n'y résiste pas. Prouvoit les mains libres, les tourneaux rend au roi d'Aragon le Roussillon et la Cerdagne engagés à Louis XI. Il restitue à Maximilien, devenu empereur, l'Artois et la Franche-Comté. Il donne 745 000 écus d'or, somme énorme, au roi d'Angleterre. Ayant vidé le trésor et sacrifié ses belles provinces françaises, il passe les monts avec des troupes superbes et une imposante artillerie. À Pise, à Florence, il est accueilli avec transport. Le roi de France, écrit Machiavel, prit l'Italie avec la craie dont ses fourriers marquaient les portes. Romboud, il force le pape Alexandre VI à lui remettre son fils, le fameux César Borgia, en otage et entre sans résistance à Naples où il s'adjuge la couronne coiffée jusque-là par Ferdinand d'Aragon. Les Français se rengorgent et se laissent glisser aux dangereuses délices italiennes. Cependant, comme Charles prépare sa descente en Orient, le fragile édifice s'écroule. Le pape, le duc de Milan, le roi d'Aragon s'unissent contre lui par la Ligue de Venise. Charles VIII, son armée fondue, doit revenir sur ses pas dans l'hostilité générale. Il culbute à Fournoux les soldats de la Ligue et rentre en France sans argent et presque sans troupe, mais la vérité non sans butin. Au total, l'expédition était fâcheuse. Tout médiocre qu'il soit, Charles en inconscience, il tâche de régner utilement et s'acquérir ainsi quelques mérites. Il meurt, à peu de temps de là, au château d'angoisse, de s'être frappé de front contre une porte trop basse. Fin d'étourdi. Nous sommes en 1498. Le père du peuple Sans enfant, il laisse le royaume à son beau-frère et cousin Louis d'Orléans, naguère rebelle et depuis qu'il fut pardonné, obéissant. Ce prince d'âge moyen, là à deux corps, a l'âme loyale et bonne. Il aime le peuple et s'intéresse à son sort. En retour, il en sera profondément aimé. Louis XII, répudié par la complaisance du pape, sa femme, la boiteuse Jeanne, fille de Louis XI, douce sainte qui, par humilité, ne résiste pas et l'épousaine de Bretagne, veuve de Charles VIII qui l'aimait depuis longtemps. Hérité des droits de son prédécesseur sur Naples, Louis tient de sa grand-mère Valentine Visconti d'autres droits sur le Milanais, usurpé par les Sforza. Lui aussi cède au mirage italien. Avec une armée moins brillante mais plus solide que celle de Charles, il gagne le Piémont et entre à Milan. Il conquiert ensuite aussi aisément le royaume de Naples qu'il partage avec l'orat d'Espagne, Ferdinand le Catholique. Dupé par celui-ci, Louis perd successivement toutes ses conquêtes, bientôt même la France étant vahie au nord par le roi anglais Henri VIII, vainqueur à Guingat, au centre par les Allemands et les Suisses qui assiègent Dijon. Louis XII, voyant la partie perdue, négocie la paix. Il achète Henri, toujours à vendre, lui abandonne tourné, conclut des trèbes avec l'empereur et le roi d'Espagne. Peu après, il meurt, pleurait de toute la France que malgré le fait de ses guerres, il a gouverné avec bienveillance et équité. Le titre de père du peuple, dont il a été salué par les états généraux de 1506, le plus beau pour un prince et qu'il méritait, a fait oublier ses erreurs. Les Grandes Heures de la France par Octave Aubry Chapitre VI La Renaissance François Ier et Charles Quint Le 1er janvier 1515, François de Valois, duc d'Angoulême, gendre et cousin de Louis XII, reçoit la royauté pour Étrène. Athlète de vingt ans, il a le teint vermeil, un visage assez beau, en dépit du front trop bas, du nez trop long. C'est un chasseur infatigable, un faux gojouteur. En même temps, par une rencontre singulière, il doit sa mère Louise de Savoie à sa charmante sœur Marguerite de Navarre, un goût noble de l'art. Avec moins d'intelligence que d'esprit, de culture que de mémoire, il est brave, loyal, prodigue, fanfaron, passionné de gloire. Il est aussi, il y a l'excès, galant. Ce Valois semble réunir les qualités comme les défauts de la France. La nation l'adopte tout de suite, elle se reconnaît en lui. Du premier jour, sa pensée va vers l'Italie, ce merveilleux pays, divisé et changeant, qui a échappé de si peu aux deux derniers rois. Il veut le reconquérir et comme lui, sa jeune noblesse exubérante, infatuée à son image. Quatre mois seulement, employé à traiter avec Henri VIII, toujours à vendre, avec Maximilien qui vieillit et s'apaise, et François Ier, laissant la régence à sa mère, franchit les Alpes. À Marignan, il se heurte aux Suisses. La bataille dure deux jours, dans une mêlée extrême. Découragé, l'ennemi se retire en bon ordre, ayant perdu près de quinze mille hommes. François s'est battu en preux. Sur le champ de bataille, après la victoire, il s'agenouille devant le plus beau soldat de ce temps, Bayard, le petit noble sans peur et sans reproche, dont toute la France est fière, et lui demande de l'armée chevalier. Nous sommes le 13 et le 14 septembre 1515. Maximilien d'Autriche meurt au seuil de l'année 1519. François est candidat à la couronne impériale. Charles d'Espagne, petit-fils du vieil empereur, l'emporte. Il prend le nom de Charles Quint. Il est né flamand, mais son sang français, espagnol, allemand, anglais, le rattache à toutes les dynasties. Il incarne le type même de l'européen, du cosmopolite. L'une après l'autre, il a recueilli les successions du téméraire, des rois catholiques, de Maximilien. Il possède ainsi les Pays-Bas, la Hollande, l'Artois, la Franche-Comté, l'Espagne, le royaume de Naples et les domaines autrichiens des Habsbourg. Élevé avec soin, il parle toutes les langues de ses sujets. Son caractère est âpre et profond. Ambitieux, tenace et calculé, il possède un véritable génie politique. Commence alors la terrible lutte, capitale dans l'histoire de l'Europe, entre les Capétiens et les Habsbourgs. La France court un danger mortel. Charles Quint est sur toutes nos frontières, prêts à nous écraser. Il a d'immenses ressources d'hommes et d'argent, d'habiles ministres, de grands généraux. Aussi des faiblesses. Troubles en Allemagne où Luther a commencé la prédication qui va briser l'unité de l'Église, menace des Turcs qui descendent victorieux vers le Danube des pentes du Balkan, épuisante guerre de pirates soutenue dans le Méditerranée par les barbaresques. Enfin, diversité excessive des intérêts et des sentiments chez les peuples qui lui sont soumis. En face de lui, le roi de France dispose d'un seul royaume, mais drus, prospères, nombreux. Son autorité n'y est pas contestée. Elle y est même, et pour la première fois, presque absolue. François Ier, conscient du péril, accepte résolument le combat. Il va durer deux siècles, avec des alternatives tragiques, mais à la fin, c'est la France qui vaincra. Écrasé à Paville en 1525, le roi y est fait prisonnier, désastre comparable à celui de Poitiers. François peut écrire à sa mère, « De toute chose ne m'est demeuré que l'honneur et la vie qui est sauve. » Il est transporté à Madrid pour y subir une prison sévère. Charles Quint n'est pas généreux, il abuse de sa victoire. Il croit avoir la France dans sa main. Il n'a qu'un roi que la France désavouerait s'il voulait la livrer. Charles Quint bientôt doit limiter ses premières prétentions. Il n'exige plus que la Bourgogne ait l'abandon de l'Italie. François, après avoir en secret protesté devant un notaire contre la violence qui lui est faite, se résout à signer la paix. Deux de ses fils demeureront à Madrid en otage. Pour lui, il y a une baillonne à Franck-Étrier le 14 janvier 1526. Paraître traité ne saurait s'exécuter sans un soulèvement de l'opinion française. Le roi le sait bien. Aussi ne tient-il pas parole. Et la guerre recommence, infiniment trouble et dispersée. En dépit de victoires multiples, Charles Quint s'épuise. Les Turcs de Soliman ayant effondré la Hongrie sont sous les murs de Vienne. Les protestants d'Allemagne se dressent contre lui. Il a besoin de la paix avec la France pour sortir de temps d'embarras. Cette paix, négociée à Cambrai par sa tante Marguerite d'Autriche et par Louise de Savoie, nous laisse la Bourgogne en 1529. Durant les cinq années que dure le traité de Cambrai, François I règne en monarque fastieux. Il commence la construction du Louvre, bâtit les châteaux de Chambord et de Fontainebleau, où il réunit des tableaux et des sculptures d'Italie. C'est le côté brillant du décor. Il en est un autre, moins apparent et plus durable. Il réorganise l'armée et la marine, fonde le port du Havre, encourage les exploits de Jacques Cartier et entreprend la colonisation du Canada. Le roi de la Renaissance Aux yeux de l'avenir, le principal titre de gloire de François I reste dans l'intérêt qu'il a cessé de montrer aux savants, aux écrivains et aux artistes. Il s'en entoure, les traite en familier, leur fait largesse. Poète lui-même et écrivain de lettres charmantes, François I est, au début d'Amio, libre et vivant traducteur de Longus, rénovateur du vieux Plutarque ou autant de générations françaises, iront chercher les exemples antiques. Clément Marot, délicat rumeur de fables et de rondeaux, est longtemps son protégé, jusqu'au jour où, suspect d'hérésie, il s'enfuit auprès de Calvin. L'immense Rabelais, l'un des plus complets génies de notre langue, qui travestit une philosophie profonde sous d'exubérantes bouffonneries, s'il n'est point à son direct obligé, joué de sa bienveillance amusée. Le roi pour peintre a titré Jean et François Chloé, auteurs de merveilleux portraits. Il encourage Jean Cousin, le maître du jugement dernier, Léonard de Vinci, André del Sarto, Ben Meluto Cellini, qu'il appelait en France, il travaille pour lui. Le rousseau et le primatis créent sous ses yeux un atelier célèbre qui recevra le nom d'école de Fontainebleau. Pour architecte, il a Pierre Lescaux, Jean Bulland, Philibert Delorme. Pour sculpteur, Germain de Pilon, Jean Goujon. Avant de devenir mailleur, Bernard Palissy est son cartographe. Ainsi, sous toutes ses formes, François a aimé, honoré la beauté. C'est le vrai prince de la Renaissance française. Son souvenir en garde un impérissable reflet. La Renaissance adorait sa vie. La réforme l'obscurcit un peu. A l'égard des doctrines de Luther et de Calvin, il tient une conduite hésitante puis incline vers une répression rigoureuse. A la fin du règne, il laissera non sans remords massacrer les Vaudois, prétendus hérétiques et ordonnera le supplice d'Étienne Delay. Épuisant et Ben, la guerre recommence en 1536. Une trêve la termine. Les hostilités rejaillissent en 1541. Aucun des deux camps ne remporte encore davantage décisif. Le comte d'Anguin bat les impériaux à Cérisole en 1544, mais ne peut conquérir le Milanais. Charles V est accrépit. Chacun demeure sur ses positions. La France s'est lasse, appauvrie, exsangue. Des provinces entières ont été ruinées. Le paysan est malheureux. s'y brillant par place, le règne de François Ier s'achève dans l'anxiété, le souci. Nous sommes en 1547. Henri II va continuer son père avec une contenance, un caractère bien différent. Sa captivité de Madrid semble l'avoir apesantie d'une sorte de flegme triste. Lourdes épaules et dames, sans grâce, sans parole, mais bon soldat, il subit l'influence de sa vieille maîtresse Diane de Poitiers et celle des factions de cour, des parties formées autour du connétable de Montmorency, intriguant, avide et hautain, d'un jeune favori, allemand de Saint-André, trottof et maréchal et surtout autour des guises. Les guises, qui vont jouer un rôle si important en France durant toute la seconde moitié du siècle, sont décadés de la maison du cal de Lorraine et par là descendants possibles des Carolingiens. François Ier craignait leur ambition. « Prenez garde ! » disait-il à son fils. « Ils mettront leurs enfants dans la pourpre et les vôtres en chemise. » Il en a fait toutefois de grands seigneurs. Ce sont au reste des hommes remarquables. L'aîné, François, est tardi capitaine. Son frère Charles, la forte tête de la famille, orateur et politique délié, cardinal à 24 ans, croule sous les archevêchers et les abbayes. Leur soeur, reine d'Écosse, a fiancé sa fille Marie-Stuart au petit dauphin. L'emblème choisi par le cardinal à la mode du temps a de quoi soucier. Un lierre qui s'enroule autour d'un chêne royal. Il orne en attendant de l'étouffer. L'empereur menace à nouveau la France. Cette fois, les Valois, qui l'ont trop méconnue, marque un retour décidé à la politique traditionnelle de la monarchie. La marche vers l'Est et le Nord pour la conquête des frontières naturelles. Dans un conseil tenu le 25 mai 1552, le maréchal de Vieilleville déclare hautement que le grand intérêt de la France est là, qu'elle doit reconquérir la marche de la reine et reprendre quelques jours la Flandre et le Brabant, faire rentrer ses territoires dans le royaume d'Austrasie, première couronne des anciens rois. Henri II approuve ce projet. Il attaque et prend les trois évêchés, Metz, tous les Verdins. Il n'ose investir Strasbourg, mais il ne quitte le Rhin qu'après avoir fait boire ses chevaux. Avec une puissante armée dont il doit les meilleurs bataillons, au margrave de Brandebourg, à Yol des rois prussiens, Charlequin met à son tour le siège devant Metz. Par un froid terrible, Guise défend la ville avec un brillant courage et force les impériaux à plier à leur tente. « La fortune est femme, elle n'aime pas les vieux, dit Charlequin. Talonné par les Français, il est acculé à traiter. Il conclut à Vossel une trêpe de cinq ans avec Henri II. La France garde le Piémont et les trois évêchés. Nous sommes en 1556. Charlemagne, inaccompli, ayant rêvé et manqué la monarchie universelle, ayant, sans y parvenir, voulu rendre son unité à l'Église, Charlequin dépose ses couronnes en faveur de son fils Philippe II et va s'enfermer au sombre monastère de Juste dans l'Estramadur. Il y partagera ces deux dernières années entre la piété et la politique à laquelle cet insigne ambitieux n'a pas renoncé tout à fait. C'est la fin de la grande conception héritée de Charlemagne, celle d'une Europe soumise à l'hégémonie spirituelle du pape, à l'hégémonie matérielle de l'Empereur. Le Saint-Empire romain germanique n'est plus qu'un mot glorieux écrit sur un parchemin antique. Les États sont devenus nationaux. Ils s'écartent de la vieille fédération européenne pour chercher une autre forme de coexistence, l'équilibre des forces du continent. La lutte contre Philippe II Ce grand changement ne se fait pas d'ailleurs sans transition. Aussi dangereux pour la France que l'a été son père, Philippe II va essayer encore de l'abattre. Moins sans doute pour la dépecer, entreprise désormais assez présomptueuse, que pour la vassaliser. Charles Quint a été un Européen. Philippe sera tout espagnol et roi catholique. Il échoua non sans avoir porté de rudes coups à la France qui usera dans les soubresauts de la lutte les dernières forces de la dynastie des Valois. Ce n'est pas Philippe pourtant qui recommence la guerre mais Henri II. Montmorency se fait écraser à Saint-Quentin. Trop lent, Philippe ne court pas vers Paris. Henri II le prévient et avec une nouvelle armée couvrent la capitale. Paris, d'abord apeuré, se rassure et vote des subsides. Une femme courte et commune arrangue le Parlement. La reine Catherine du Médicis fit des banquiers devenus duc de Florence qui, dédaigné du roi, menacé même de répudiation, isolé à la cour, attendu vingt ans pour faire paraître une âme profonde. Guise, revenu d'Italie à Brisa-Battu, pousse droit sur Calais, l'investit une semaine, le prend. Événement national, plus encore événement européen. L'Angleterre perd sa tête de pont, sa porte sur le continent tenue de 111 ans. La France, folle de joie, donne son cœur au capitaine heureux. Si pauvre, elle se fouille, retrouve un peu d'or et des hommes pour continuer la campagne. Mais les deux États sont exténués. On traite au catho-cambrésis. La France conserve Calais, les trois évêchés, et récupère ses villes du nord. Elle rend le pied mot au duc de Savoie, la Corse aux Génois. Philippe demeure maître de l'Italie. C'est une bonne paix, une paix raisonnable et utile, qui ne plaise certes pas aux soldats, aux quêteurs d'aventure, mais reporte la France vers ses buts essentiels et la fait renoncer à l'Italie. Va se fermer enfin cette plaie trop longtemps béante, par où le temps de beaux sang a coulé et qui fut si longtemps une tentation si dangereuse. La paix de catho-cambrésis à ce titre fixe un jalon notable de l'idée française. Nous sommes en 1559. Cette date marque aussi un autre événement inconsidérable, la constitution par un synode général d'une église calviniste en France. Le protestantisme dans ces dernières années n'a cessé de se répandre dans le peuple des villes, les bourgeois, les clercs, les nobles. Au contraire, les paysans n'ont été qu'à peine effleurés. Le roi, Montmorency, les guises sont résolument hostiles aux religionnaires. Ils veulent, leur idée n'est pas sans valeur politique, rendre à la France l'unité de la foi. Mais ils se trompent quand ils croient y parvenir par le supplice. Déjà, échafauds et bûchers s'installent sur les places des villes aux applaudissements d'une populace qui sera toujours avide des plus basses émotions. Un conseiller d'État, Anne Dubourg, confesse sereinement la foi protestante et marche à la mort en martyr. Le roi l'a précédé de peu dans la mort. Au fait offerte à l'occasion du mariage de sa fille Elisabeth avec Philippe II, un carousel est donné devant l'hôtel des Tournelles. Henri y joue tant simple gentilhomme. À la fin du tournoi, il insiste pour croiser une dernière lance avec son capitaine des gardes, Montmorency. Les deux cavaliers se heurtent avec violence. L'arme de Montgomery, portée trop haut, se brise sur le homme du roi. Un éclat lui entre dans le cerveau. En dépit des soins d'Ambroise Paré et de Vézal, Henri II succombe après huit jours d'atroces agonies. Une reine, Catherine de Ménicis. Fin soudaine d'un règne favorable à l'extérieur mais qui au-dedans amorce les misérables troubles des guerres de religion. La couronne tombe sur la tête d'un adolescent scrofuleux, adonné déjà au plaisir et qui voit tout par les yeux de sa femme, la nièce déguise, la belle, savante, inquiétante, Marie Stuart. Un an de règne, dominé par l'éguise et François II disparaît. Son frère Charles IX est un enfant. Catherine de Ménicis assume la régence. Marie Stuart quitte la cour et bientôt la France pour la triste destinée que lui fileront et la perfidie de sa bonne cousine Elisabeth d'Angleterre. Les guises, ses oncles, trébuchants de si haut, gardent partie de leur charge mais perdent en fait le pouvoir. Catherine de Ménicis force à s'embrasser les ennemis d'hier qu'elle espère neutraliser l'un par l'autre. Appuyée sur un homme bien à elle, le chancelier Michel de l'hôpital, elle veut et va régner. Elle le peut. Cette grâce italienne aux muffles lourds, aux teints d'olive, aux yeux bleus immobiles, toujours vêtus de noir ou depuis son beuvage, a le sens profond de l'État. Si longtemps à l'écart, elle a pris l'habitude de la dissimulation de la patience. Peu de moralité sans doute, point de scrupule, mais un esprit cultivé, ouvert, indulgent. Une sagesse lâche quand les circonstances deviennent trop pouleuses, un instinct juste des nécessités historiques, la connaissance des hommes, le goût des affaires, le souci de tenir la couronne à l'abri des périls extrêmes et gardant la France de la guerre extérieure, la volonté de lui rendre la paix aux deux dents. L'hôpital, vieux efférent et magistrat d'Auvergne, humaniste et poète latin à 16 heures, a comme elle horreur des dissensions civiles. Il aime la France, la royauté, le peuple, à la fois sujet fidèle et droit citoyen. Prudent, sans manquer de courage, il a dévoué sa vie et ses forces au pays. Ce grand légiste est avant tout ce qu'on appellera plus tard un patriote. Maître et serviteur vont tous deux longtemps, parmi les pires orages, travailler du meilleur de leur intelligence à empêcher l'État de se dissoudre et la nef royale de sombrer. Ils y auront grand peine, environnés par les haines des partis, la flamme des croyances adverses, leur désintérêt, la convoitise de l'étranger. Et ils mourront l'un et l'autre sans avoir vu luire cette terre promise qu'on atteint jamais pour longtemps, la paix civile. Pour apaiser les dissensions religieuses, l'hôpital publie les lits de tolérance de Saint-Germain le 17 janvier 1562 qui autorisent le culte réformé dans toute la France mais en dehors des grandes villes. C'est laissé un avantage marqué aux catholiques. Ils forment du reste les cinq-sixièmes de la population. Le clergé proteste. Paris s'agite. Le parlement refuse d'enregistrer les dits. L'hôpital tient bon. Il envoie aux magistrats des lettres de Jussion et fait disperser les mutins. Les guerres de religion La sagesse bat-elle triomphée ? Non. La reine et le chancelier ont affaire à une trop violente volonté de désordre. Contre eux s'est formée pour la destruction par tout moyen de l'hérésie une sorte de triumvirat composé du duc de Guise, du connétable de Montmorency et du maréchal de Saint-André. Dans toutes les provinces, par des meneurs à eux, ils font allumer l'incendie tout près. Une année de guerre civile, une grande bataille à Dreux où disparaissent, tués ou prisonniers, les principaux chefs des factions opposées. Enfin, l'assassinat par poltre de Mérée de François de Guise éclaircissent la situation. La lassitude a un peu amorti les rancunes. Après bien les conciliabules, la reine-mère fait accepter la pacification d'Amboise en 1563 qui garantit la liberté de conscience et autorise dans certaines limites le culte protestant. Catholiques et calvinistes vont de concert recouvrer le Havre qui avait été livré aux Anglais. Quatre années de paix, de paix bien chancelante et la guerre civile se rallume. À Saint-Denis, Montmorency bat les protestants mais est tué. On s'accorde sur une courte trêve. Catherine de Médicis commet dans ce moment une action basse et une grave faute. Elle abandonne l'hôpital qui, par sa fermeté, a déchaîné contre lui tous les partis. Je sais, disait-il, que ma barbe blanche vous gêne. Mais je reste, car après moi, il n'y aura plus que de la boue et du sang. La reine-mère, pourtant, lui retire les seaux. Et comme il l'a prédit, dès lors, il n'y a plus que du sang, de la boue. La France s'entrigorge. Dans le nord, les catholiques ont l'avantage. Les protestants l'emportent dans le midi où Jeanne d'Alvray, veuve d'Antoine de Bourbon, tuée à la prise de Rouen, a ouvertement établi le calvinisme dans ses états du Béarn et de Navarre. Un succès de l'armée royale contre les protestants à Jarnac où Condé est pris et tué. De nouveau, la paix. Fidèle à sa politique de bascule, la reine-mère accorde aux protestants des avantages inattendus. Le libre exercice de leur croyance leur est rendu avec l'admission à toutes les charges et leur reçoivent quatre villes de sûreté La Rochelle, Montauban, Cognac et La Charité où ils pourront tenir garnison. Cette dernière concession est extravagante. Elle fonde une république calviniste au cœur du royaume. Les catholiques indignés nomment la paix de Saint-Germain la paix honteuse. Elle n'est au demeurant qu'une trêve. Charles IX, tout en laissant l'ensemble des affaires à sa mère, commence d'y prendre plus de part qu'elle ne le voudrait. Ce roi de vingt ans qui vient d'épouser la fille de l'empereur Maximilien II est un étrange composé. Brutale, jaloux, ami des plaisanteries lourdes, passionné de chevaucher et de chasse en dépit de son sang travaillé par de fâche levain. Il est mélancolique, inquiet, attiré par la mort. Il est généreux et d'un cœur assez tendre. Il a fait quelques beaux vers revus plus ou moins par Ronsard. On trouve en lui une espèce de grâce déséquilibrée et malade. Sous l'influence de l'amiral de Coligny, Calviniste austère, que le roi aime beaucoup, appelle son père, Charles semblait incliné de plus en plus vers une politique favorable aux réformés. Les Guise et leurs partisans maugré. Catherine a peur. Paris, prêché par des curés et des moines guisards, s'excite contre le mariage d'Henri de Navarre et de la belle Margot où leur prédit des noces vermeilles. Mais dans ce mariage, Charles IX voit le symbole de la paix intérieure. Il le presse, Margot est mariée sur le Paris-Notre-Dame, Henri étant resté Huguenot. La Saint-Barthélemy Devant le soulèvement de l'opinion publique, déchaînée par les Guise, la reine-mère et son fils Henri d'Anjou, en tout son confident, en viennent aller laisser assassiner l'amiral. L'attentat échoue. Charles IX est saisi d'une colère terrible. Se sentant menacé pour sa complicité, la subtile Florentine s'affole, perd tout équilibre. Le soir du 23 août 1572, elle assiège le jeune roi, lui remontre que les Huguenots ne tarderont pas à se dresser contre lui-même, qu'il n'aura pas une seule ville de France où se retirer. Qu'il n'est qu'un remède, autoriser les Guise à prendre les devants en arrêtant ou tuant les meneurs protestants quitte après à se débarrasser des Guise. Ainsi, la monarchie triomphera des deux factions qui l'oppriment. Le roi est si nerveux, si instable, prend peur à son tour et après un long débat, consent. Catherine et Anjou avertissent Henri de Guise qu'il a le champ libre. Il est minuit. Un peu après le jour, Catherine et le duc d'Anjou qui ont épuisé les heures en parole s'épouvantent à l'idée du sang qui va noyer Paris. Il donne contre-ordre. Guise fait répondre qu'il est trop tard. Un coup de pistolet tiré de Louvre à l'aube du 24, jour de la Saint-Barthélemy, donne le signal. Guise entoure l'hôtel de Colligny de ses Coupes-Jarrets, pour la plupart Suisses et Allemands. L'un de ces derniers, Béhème, force avec un épieu la porte de l'amiral qui s'est levé au bruit et prévoyant la mort, se faisait lire la prière. Son regard tranquille fait blémir les assassins. Béhème, seul, avance. « Jeune homme, » dit Colligny, « tu viens contre un blessé et un vieillard. Frappe, tu n'abrègeras rien. » L'Allemand les ventre de son épieu. Les autres l'achèvent et le jettent par la croisée au pied du duc de Guise qui attendait dans la cour et qui, de sa botte, le frappe au visage. Le toxin sonne. Le massacre en baille le Louvre même où les gentils hommes protestants sont tués à coups d'épée ou de dague. Seul Henri de Navarre et le jeune Condé échappent. Charles IX les a retenus dans sa chambre. Dans toute la ville, ce jour et les deux jours suivants, la tuerie continue et aussi le pillage. L'affreuse tourbe de Paris qu'on retrouve prête à chaque époque malheureuse depuis la guerre de Cent Ans jusqu'au massacre de Septembre s'en donne à cœur joie. Les rancunes privées, les plus sordides intérêts, profitent de l'occasion. L'hôpital, retiré près des temples, étaient des premiers désignés pour périr. Quand les meurtriers envoyés par Guise arrivent, il leur fait ouvrir la porte de son château. Mais il est sauvé par une troupe expédiée par le roi qui l'assure de son pardon. « J'ignorais, » dit le grand vieillard, « que juste méritait la mort ni le pardon. » Six semaines plus tard, il succombera de chagrin. Henri III Depuis le Saint-Barthélemy, Charles IX, tuberculeux, épuisé par ses chevauchées, ses chasses, miné sans doute aussi par le remords, traîne une vie menacée. Il meurt enfin dans une anxiété affreuse, veillée par sa nourrice, une huguenote à qui il dit peu d'instants avant le dernier souffle, « Ah, mamie, que de sang, que de meurtre, que j'ai eu de mauvais conseils, en mon Dieu, s'il te plaît, fais-moi miséricorde. » Henri III qui le remplace et avec qui va finir la branche des Valois n'est pas le prince efféminé, voluptueux, indolent que nous a dessiné longtemps la légende. Ou plutôt, on ne doit voir là qu'une des faces de son caractère. Il offre d'autres traits qui, dans un temps plus calme, en eussent pu faire un grand roi. C'est un homme de vingt-trois ans, beau, élégant, fin, de meilleure chair que ses frères, assez robustes même, hardiques cavaliers, soldats braves, très italiens, assurément par les instincts, la dévotion superstitieuse, le goût du luxe, de la parure, des pierreries, des parfums, mais en même temps de vie d'intelligence, ayant des vues, de l'éloquence, de la souplesse, et à l'occasion de la fermeté, enfin pénétrée de la vraie tradition monarchique française. L'assaut renouvelé des passions religieuses, les plus âcres de toutes, ne lui a pas permis de donner réellement sa mesure. Mais ce prince, à plusieurs reprises, a montré un vrai mérite et ses justices de dire qu'il a sauvé la royauté au péril de sa vie en l'élégant Henri IV. Dès le début, il marque ses intentions d'autorité, mais aussi de tolérance, et se met de bon cœur aux affaires. Elles sont dans l'état le plus désastreux. Le trésor est vide. Catholiques et protestants demeurent en guerre ouverte. Les gouverneurs de province se sont rendus quasi indépendants. La féodalité renaît. Henri III, une fois sacré à Reims, se débat dans un inextricable lacis de difficultés. Voyant Guise grandir et le pays se défaire, Catherine et Henri III, gouvernant en plein accord, se décident à traiter avec les protestants, quitte plus tard à l'italienne, à reprendre les avantages consentis. Ces avantages sont immenses, ils sont scandaleux, c'est une curée, c'est la paix de Boislieu. Henri III a cru ainsi désarmer les Huguenots. Il n'a fait qu'à muter contre lui les catholiques. Guise, aidé par le clergé, fourni d'argent par l'Espagne, organise une ligue dite la Sainte Union qui se dresse contre la royauté pour réclamer, avec la restauration de l'Église, le retour des provinces et des villes à leurs anciennes libertés. A la faveur du désarroi des esprits, Henri de Guise ne prétend à rien moins qu'à détrôner les Valois et argant de son incertaine descendance de Charlemagne à usurper la couronne. Entre protestants et catholiques se multiplie escarmouche, prise ou perte de petite ville. Henri III pense clore les hostilités par la paix de Bergerac. Nul ne lui obéit. La mort du duc d'Alençon, le dernier fils d'Henri II, vient encore compliquer cette situation. La couronne doit revenir désormais au huguenot Henri de Bourbon, roi de Navarre. La ligue jette flamme. Le duc de Guise s'allie ouvertement avec le roi d'Espagne pour extirper le protestantisme. Enfin, le pape Sixte Quint, l'énergie réformateur de l'Église, rend une bulle qui déclarera Henri de Navarre déchu de ses droits au trône et le frappe d'excommunication. Le Parlement de Paris, pourtant très attaché au catholicisme, refuse d'enregistrer la bulle et proteste contre elle avec une fierté nationale. Beaucoup de bons Français, dès ce moment, sont acquis au tiers-parti, le parti des politiques, qui n'ont en vue que la fin de cette douloureuse anarchie est la restauration de l'autorité. Les haines religieuses, les intérêts des grands parlant encore trop haut, étouffent leur voix. Henri III, chassé par les barricades de Paris à demi-insurgés, se réfugie à Chartres puis convoque à Blois les États généraux. D'un assassinat à l'autre À la dévotion des Guises, les États se montrent très hostiles au roi. Henri d'abord tergiverse. Menacé d'un attentat, il se décide à frapper. Il décapitera la Ligue en faisant périr les Guises. Le duc est prévenu par des espions. Il sourit, dédaigneux. Il n'oserait. Le 23 décembre 1588, au matin, il est appelé au conseil. Au passage, les 45, la garde Gascogne du roi l'assaillent et le percent de leurs poignards. Au même moment, son frère, le cardinal, est arrêté. On l'assommera le lendemain dans la tour de Blois. Henri III, passant devant le cadavre du duc, tombé auprès de son lit murmure. Qu'il est grand. Il descend chez la reine-mère, à présent vieille et malade, mais qui garde son esprit clair. Madame, lui dit-il, le roi de Paris est mort. Je l'ai fait tuer devant son, ce qu'il voulait faire de moi. Je ne pouvais plus supporter ses insolences. Dieu veuille, répond la Florentine avec un soupir, que vous ne soyez plus le roi de rien du tout. Cette femme étenante va s'éteindre quinze jours plus tard, dévorée de crainte et de chagrin. Le roi de rien du tout. Catherine ne se trompe à guère. Henri III, excommunié par le pape et mis au banc de la France catholique, ne garde dans son obéissance que quelques villes du bord de la Loire qu'il tient par ses troupes composées surtout d'étrangers. Il ne se voit qu'une ressource, s'entendre avec Henri de Navarre, son beau-frère et son successeur légitime. Réunis, ils incarnent la continuité de la tradition royale. Ils peuvent encore espérer sauver le pays du démembrement. Les deux Henri confèrent à Plessis les Tours où leurs armées se fondent. Les faits salutaires sur beaucoup de nobles et de bourgeois qui, dans la détresse de la France, se sentent d'autant plus français. Les forces des deux rois grossissent. Les modérés et les politiques se massent derrière eux. Ils marchent sur Paris et arrivés à Saint-Cloud commencent d'investir la ville coupent ses approvisionnements. Le meurtre, hélas, appelle le meurtre. Les ligueurs dépêchent au camp d'Henri III un jeune moine dominicain, Jacques Clément. Reçu par le roi à son lever, il lui présente une lettre et tandis qu'Henri III l'ouvre, il tire un couteau de sa manche et le frappe au ventre. Le roi se redresse et arrache l'arme en criant « Le méchant moine, il m'a tué ! » Il meurt après deux jours de souffrance le 2 août 1589 à 38 ans. Mais son trajet craigne a fait de cet homme naguère si séduisant un vieillard édenté et chenu. Avant de tomber dans le coma, il pardonne à ses ennemis et ordonne au chef de l'armée à sa noblesse de reconnaître au pourroi Henri de Navarre. « Mon frère, faites-vous catholique ! » lui recommande-t-il en lui serrant la main et il ajoute « Prémonition suprême, voyez comme mes ennemis m'ont traité, prenez garde qu'ils ne vous en fassent autant ! » Ainsi finit avec courage un prince calomnier jusqu'à l'absurde qui, s'il a commis des fautes et graves, n'a jamais oublié son devoir royal. Les grandes heures de la France par Octave Aubry Chapitre septième Les reconstructeurs Henri IV et Richelieu Henri IV avant la messe Le premier roi Bourbon, Henri IV, dont le nom aura chez nous un écho si prolongé, est en somme mal connu. Son personnage est complexe. On trouve chez lui de multiples contradictions de pensée et de conduite. Mais un sentiment constant anime sa vie, inspire ses actes, l'amour du pays. Le Béarnet est un roi patriote. Bien jeune encore, il écrivait au lendemain du traité de Bergerac « Nous sommes tous Français et concitoyens d'une même patrie. Il nous faut accorder par paix et non par guerre qui ne font que faire souffrir les hommes. Patriotisme et humanité, là est sa nouveauté, là sa force. C'est par là qu'après des difficultés extrêmes, il finira par réunir autour de lui tous les Français. Français, il le paraît merveilleusement, plus qu'aucun roi qu'a eu la France, et par les défauts aussi bien que par les qualités. Sensible, léger, ingrat, charmant, d'humeur gaillard et dru, trop ami du plaisir, il pétit d'intelligence. S'il est plein d'honneur, il est aussi très réaliste et calcule toujours son intérêt. Sa jeunesse traversée l'a rendu prudent, sceptique et politique s'il en fut. Il évolue avec la situation, s'applique à l'événement. Ses débuts sont pénibles. Il peut bien être le roi légitime, sa religion contraire à celle d'une immense majorité des Français, le réduit au rang de chef de parti. Abjurer tout de suite le calvinisme serait un coup de maître. Mais Henri IV ne veut pas en telle matière se sentir le poing sous la gorge. En reste, il imagine encore une réunion possible des deux églises. Il va donc essayer de la tolérance. Le 4 août 1589, il proclame la liberté de conscience. Il n'aboutit qu'à mécontenter les deux parties. En face de lui, la Ligue a reconnu pour roi le vieux cardinal de Bourbon et confirmé Mayenne, frère d'Aiguise, dans ses fonctions de lieutenant général. Philippe d'Espagne, de son côté, revendique la France pour sa fille qui tient ses droits de son aïeul Henri II. Dix mille Allemands et Suisses à sa solde sont entrés dans Paris. Des secours ont été promis au Béarnais par l'Angleterre. Pour les recevoir, ils se portent en Normandie. Mayenne le poursuit et l'attaque à Arc. Il est battu. Henri marche alors sur Paris. Mais il échoue et doit se contenter de réduire les provinces de la Loire. Beniz l'a reconnu et le Médicis de Florence et les puissances protestantes. Il est déjà plus fort. Mayenne voudrait l'user par une guerre sans bataille. Mais les troupes espagnoles qui l'ont rejoint réclament une victoire. Un combat acharné s'engage près de l'heure à Ivry. Le roi, joyeux, s'est coiffé d'un casque à plumes blanches. Avant l'attaque, il galope devant ses escadrons rangés en ligne profonde. Mes amis, scantil de sa voix Gascogne, je veux vaincre ou mourir avec vous. Si vous perdez vos enseignes, ralliez-vous à mon palage blanc. Vous le trouverez toujours au chemin de l'honneur. Son artérie jette le désordre dans l'armée de Mayenne. Puis la cavalerie royale, furieusement lancée, emporte tout. Les ligueurs fuient. On entend Henri qui s'est battu en jeune homme, exposé folement, crié dans la déroute, sauver les Français et main basse sur l'étranger. Revenu devant Paris, il intercepte vivre et secours. Les Parisiens fanatisés font une défense enragée. La famille n'excite plus ce peuple nerveux qu'elle ne le déprime. trente mille personnes déjà sont mortes. On a mangé les chiens, les chats, les rats, l'herbe des cours. On va jusqu'à mêler à la farine de la ponde d'ossement. Saisi de pitié, le roi laisse sortir plusieurs milliers d'habitants. Un miracle seul peut sauver Paris. Le gouverneur des Pays-Bas, Alexandre Farnese, envoyé par Philippe II, l'accomplit. Il arrive de Flandre à marche forcée, prend Corbeil et Lagnet à la barbe du roi et habitale la ville où il installe une garnison de 8000 espagnoles. Henri doit lever le siège. Il se replie en Normandie, y essuie quelques échecs. Ses affaires ne s'améliorent guère. Il faudra qu'il se convertit et il ne s'y résout pas. C'est alors que Mayenne réunit les états généraux. Il espère se faire nommer roi. Le duc de Feria, ambassadeur de Philippe II, réclame le trône pour son infante qui doit épouser un archiduc. La prétention fait cabrer les Français. Le recteur Rose, pourtant faux que Liger, répond sans embâge « Ce royaume n'admet pas de filles, encore moins une espagnole. » Le parlement proteste avec énergie. Le bernet alors sent venu l'heure où il peut tout gagner ou tout perdre. Il annonce qu'il est prêt à se faire instruire dans la religion catholique. Qu'il lui en coûte est sûr. Il n'avre ses meilleurs compagnons et amis. C'est à la France bien plus qu'au trône encore qu'il fait le sacrifice de sa foi. C'est pour elle, comme il l'écrit à sa belle amie Gabrielle Destré, qu'il se résigne à ce saut périlleux. Le 25 juillet 1593 à Saint-Denis, après une conférence de cinq heures avec plusieurs prélats, il abjure solennellement entre les mains de l'archevêque de Bourges aux acclamations d'un peuple composé surtout de Parisiens. La reconquête de la France Tout, dès lors, change de face. La France tourne des renrées. Les provinces font leur soumission, les villes se donnent. C'est à qui livrera au roi la capitale, sachant qu'il recevra récompense. Le prévôt des marchands l'huilier et le gouverneur Brissac ne laissent point l'affaire à d'autres. Ils traitent de la reddition pour de grosses sommes la promesse de charge. Le roi reçoit les clés de la ville à la Porte Neuve et, quasi sur les épaules de la foule, va entendre un téléhomme à Notre-Dame. Il envoie Feria qui commande la garnison d'Espagne l'ordre de partir sur l'heure et Gognard va le voir passer à la Porte Saint-Denis. Souriant dans sa barbe précocement grise, le béarnais fait face à tout avec une activité, une vaillance sans défaut. L'Espagne, ne voulant désarmer, il lui déclare la guerre. Il se fait à l'Est. Montmorency chasse les Espagnols du Lyonnais, Biron occupe la Bourgogne, à Fontaine française, Henri, par une charge téméraire, enfonce les carrés du connétable de Castille. Après les succès, les revers. Cambrai, Calais, Le Havre, Amiens sont pris par un mille retour des Espagnols. Paris est menacé. Pendant trois ans, se prolonge cette lutte exténuante. L'Espagne est bien lasse et son roi est bien vieux. La mer appartient aux Anglais depuis le désastre de l'armada. Les gagnants d'Amérique n'arrivent plus. La Hollande a repoussé tous les assauts et les provinces unies sont libres. Philippe II comprend qu'il a perdu la partie en France et que ses rêves de principat universel ont définitivement croulé. Il se prête à la paix. Henri IV l'accepte avec joie. La France, elle aussi, n'en peut plus. Au traité de Vervin, chacun rend ses conquêtes. Après tant d'années de luttes affreuses qui ont mis la France au bord de sa fosse, cette paix de fatigue lui semble une aurore. Elle pourra respirer, lécher ses plaies, guérir. Peu avant la paix étrangère, Henri IV a rétabli par l'édit de Nantes la paix civile. Le 13 avril 1598 Lydie assure aux réformés la pleine liberté de conscience. L'exercice de leur culte est autorisé dans la plupart des villes. Ils ont accès à toutes les charges, peuvent tenir des assemblées, ouvrir des écoles. Le roi veut l'apaisement intérieur à tout prix. Il le déclare au parlement qui se montrait opposé à Lydie. J'ai fait la paix au dehors, je la veux au dedans. Je couperai la racine à toute faction. J'ai sauté sur des murailles de ville, je sors très bien sur des barricades. Henri IV et Sully Aux époques les plus critiques, la France a presque toujours eu cette chance extrême de trouver un grand roi ou un grand ministre. Cette fois, et elle en a tant besoin, elle va trouver ensemble grand ministre et grand roi. Maximilien de Béthune, qui sera créé duc de Sully, bon capitaine, expert aux questions d'artillerie, est un homme rogue et avide qui n'oubliera pas assez sa propre fortune. Souvent, en désaccord avec son prince qu'il m'origine, il se charge peu à peu du fait presque total du gouvernement. Finance, travaux publics, armés, il prend tout en main, réorganise tout, les impôts sont refondus, la magistrature épurée, l'armée refaite. Sully n'aime point les bâtiments, le roi lui force la main, il transforme Paris, fait achever les tuileries, l'hôtel de ville, travaille au Louvre, à la place Dauphine, à la place royale, au pont en change, au pont neuf, il construit les châteaux de Monceau et de Saint-Germain. Pour l'agriculture, maîtres et serviteurs se retrouvent en plein accord. La première richesse du royaume est dans la terre. Labourrage et pâturage, répète Sully, sont les deux mamelles dont la France est alimentée et les vraies mines et trésors du Pérou. Partout, le travail reprend dans les campagnes, le bien-être renaît en dépit d'une augmentation sensible de goût de la vie. L'industrie préoccupe le roi bien plus que son ministre qui craint le développement des dépenses privées et l'amollissement du luxe. Henri IV a des vues autrement larges et modernes. Édite du calviniste Olivier de Serres, créateur de la science agricole, il introduit en France la culture du murier établie des magnaneries. La soie, jusque-là toute italienne, devient une des premières productions françaises. Il fonde aussi ou protège activement des manufactures de verre, de glace, de tapis, de toiles de drap d'or et d'argent. Tout le pays, sous cette impulsion ensemble sage et hardi, où les idées d'avenir du prince sont pondérées par la prudence du ministre, reprend vie, santé, équilibre. En quinze années, il se répare entièrement. Oeuvre admirable qui, dans le temps même, n'a pas été appréciée par l'opinion, car ce prince si humain, si soucieux du mieux-être des petits, ne sera jamais populaire durant sa vie. Mais il lui vaudra plus tard de ce peuple qu'il a ranimé et rendu à lui-même le plus touchant et durable retour d'amitié. Le grand dessin. Henry IV sait trop bien que pour la monarchie française, il n'est pas de sûreté tant que le Habsbourg demeure si fort et ambitieux. Charles Quint n'est pas mort tout à fait. Ses héritiers gardent ses vues. Aussi, la pensée foncière du roi est de leur ôté tout espoir de suprématie européenne. Il pense y réussir par une entente des États menacés. Déjà l'allié de l'Angleterre, de la Hollande et des Suisses, Henry se ménage encore par des négociations secrètes l'appui du pape, du grand-duc de Toscane, de Venise, de la Savoie. L'Italie espagnole serait partagée entre eux. La Hollande prendrait le Brabant du Nord et la Flandre orientale, l'Angleterre, la Flandre maritime et le Brabant du Sud. La France, elle, aurait l'Artois et le reste des Pays-Bas, le Roussillon, la Savoie, cédé par son duc connaissant d'un royaume lombard. L'héritière de la Lorraine serait mariée aux Dauphins. Pour l'Allemagne, les couronnes électives de Bohème et de Hongrie seraient séparées des pays autrichiens que se partageraient pour la plus grande part les princes de Bavière, de Bade et de Wurtambert. La dignité impériale à chaque élection passerait dans une maison différente. Pareil projet mène à la guerre. L'empereur Rodolphe la provoque en saisissant les duchés de Clèves et de Julier que se disputaient deux princes luthériens. Henri équipe trois armées. Il doit, avec l'une d'elles, envahir les Pays-Bas. En son absence, la reine Marie du Médicis, haute et lourde femme, dévouée à l'Espagne et toute entourée d'Italiens, exercera la régence. Pour lui assurer plus d'autorité, Henri la fait sacrée en grand appareil à Saint-Denis. Cette guerre, si redoutable pour l'Autriche, les ennemis du roi vont faire en sorte qu'elles n'éclatent pas. Trop de haine l'entoure et d'intérêt impatient. Tout cela se noue en un complot qui arme le bras d'un fanatique, d'un fou, maître d'école à Angoulême, Ravaillac. Henri IV a été assiégé de pressentiments. Depuis longtemps, il respire un air d'assassinat. Celui l'a surpris un jour dans sa chambre du Louvre, assis sur une chaise basse, pensif, accablé, battant de ses doigts l'étui de ses lunettes et disant d'une voix pleine d'angoisse, « Par Dieu, je mourrai dans cette ville, ils me tueront. » Le 14 mai 1610, il doit aller à l'Arsenal où loge Sully pour régler avec son ministre, souffrant, diverses affaires avant de partir pour l'armée. Il monte avec une sorte de la prévention dans son carrosse où prennent place après lui des Pernon, Montbazon, La Force, quatre autres seigneurs des plus familiers. Point d'autre escorte. La lourde voiture, ses mantelés de cuir ouverts, cheminent lentement par les voies étroites et encombrées du centre. À l'entrée de la rue de la Ferronerie, elle doit s'arrêter pour laisser passer deux charrettes. Henri est en train de lire une lettre que lui a remise des Pernon. Rabayac, qui suivait depuis le Louvre, saute sur le moyeu d'une roue et lui perce la poitrine de deux coups de poignard dont le second tranche la horte. Henri s'a fait sans gémissant. « Ce n'est rien, ce n'est rien ! » Mais déjà, il agonise. Mon bazon a saisi par le bras le meurtrier. « Ne le tuez pas ! » crie des Pernon. Il jette sur le roi un manteau et commande au cocher de revenir au Louvre le plus vite qu'il pourra. Quand on arrive, le roi a expiré, vidé de son sang. Marie de Médicis entrant dans la chambre où on l'a déposée, couleur de cire, éclate en lamentation, à ce moment peut-être s'insère, puis s'évanouit. Au dehors, la nouvelle court déjà parmi le peuple qui s'assemble autour du palais. Partout, les boutiques ferment. Une grande pitié, une grande tristesse, une grande peur aussi étreignent la foule. Elle n'a plus que dévotion et regret pour l'assassiner. Henri IV a eu raison de dire « On verra ce que je valais quand je n'y serai plus. » On le voit déjà et dans peu, on le verra davantage. On mesure ses services, son dévouement au pays. On rappelle sa bonté, son courage, sa grâce riante, sa gentillesse. On l'a brocardé, critiqué, vivant. Mort, jamais prince n'a été tant pleuré. « Nous sommes perdus, » crie les gens de tout âge et de tout état, puisque le meilleur des rois est mort. Retombé une fois encore aux mains du mauvais maître, pendant dix ans, la France se divise et s'affaiblit. Un aventurier italien, conchini, un favori, l'huile, tour à tour, prennent le pouvoir. Les protestants rentrent en campagne. C'est à ce moment que parait du nouveau un de ces hommes providentiels qui resserre et ranime le pays dans ses crises les plus dangereuses. Comme est survenu Henri IV, survient Richelieu. Conseiller intime de la reine-mère Marie de Médicis, il obtient par elle, après un long et patient cheminement, accès au gouvernement. Le jeune roi Louis XIII ne l'aime guère, le redoute. À la fin, il se résout à lui donner, avec mille réserves, entrer au conseil. Trois mois plus tard, Richelieu a pris tant d'autorité qu'il devient principal ministre. Il le restera, malgré des assauts multipliés jusqu'à sa mort. En ces dix-huit années d'une dictature toujours menacée, toujours triomphante, il rétablit la monarchie française. Armand du Plessis de Richelieu, bon gentilhomme du Poitou, élevé en soldat, est entré dans les ordres par intérêt de famille, encore que sa foi soit sûre et profonde. Il a voulu le pouvoir, moins par ambition vulgaire, que par une sorte d'impérieuse vocation parue en lui dès sa jeunesse. Quand il l'atteint, il a bien près de quarante ans. Philippe de Champagne ressuscite pour nous dans l'élégance des soies cardinalistes, la face pâle et fine, le haut front encadré de cheveux gris, les yeux perçants, le long nez bossu, la bouche serrée sous la moustache cabalière, le menton qu'effile la barbiche, toute cette physionomie ensemble, altière et anxieuse, dont on imagine mal qu'elle a pu sourire et qui, pourtant un sourire, a su plaire avant de se figer. Hépatique et nerveux, il dort peu ou mal, toujours affligé de migraines, épuisé de saignés et de remèdes. D'humeur mélancolique, avec des saillies subies de violences, l'âme sèche, il méprise les hommes. Ses haines n'ont pas de pardon. Dans les pires orages, sa tête reste froid et claire. Il est souple mais audacieux. Il goûte le risque à des côtés de joueurs. La grandeur, dit Charles Perrault, et la difficulté des entreprises l'encouragent. Il marche vers ses buts sans broncher sur des scrupules, avec une volonté qui parfois biaise mais ne fléchit pas. Sa passion est l'ordre. Se faisant de l'autorité royale une idée quasi divine, à cette idée, il déboue sa vie. La France, l'as des troubles, vingt mètres, il va le lui donner. Mais à cause des résistances mêmes qu'il éprouvera, il ira à l'extrême et remplacera une monarchie tempérée, parfaitement conforme à l'esprit national, par une monarchie absolue à façade majestueuse, mais trop stricte, trop rigide, trop oppressive, pour ne pas se fissurer tôt ou tard. Son programme Quand il saisit le ministère, il emprince l'étendue de sa tâche. Son programme est prêt. D'abord, assurer l'unité de l'État. Ruiner le parti Huguenot parce qu'il s'entête à demeurer un parti ne veut se fondre dans la nation. Puis rétablir la majesté royale tellement ravalée qu'il est, écrit-il, presque impossible de la reconnaître. Pour cela, briser les grands, les mettre si bas qu'il soit désormais incapable de se rebeller. Enfin, relever le nom du roi dans les nations étrangères au point il doit être, c'est-à-dire reprendre la vraie politique française, lutte contre la maison de l'Autriche et conquête des frontières naturelles. Il va se mettre aussitôt à l'ouvrage après avoir sur ses points principaux consulté le roi et obtenu son agrément. Ce roi, dont il fera son collaborateur et dont malgré bien les soubresauts, il gagnera et gardera la confiance par des flatteries fortes ou délicates, par un ingénieux étalage de soumission, est un prince timide, maussade, égoïste, dissimulé, jaloux, sans constance et qui bat et sans règne. Il n'aime pas les affaires, ne sait rien que la chasse et la guerre où il se conduit bravement. Mais il connaît ses limites, à leur respect de son métier de souverain. Avec cet instrument médiocre, Richelieu travaillera aux grands intérêts de la France, un œil fixé sur le cabinet royal ou une cabale, un mouvement d'humeur à tout moment, peuvent le perdre. Il n'a soutenu cette vie exténuante que par un prodige de volonté. Les protestants français reprennent les armes en 1627. Le cardinal s'est préparé à la lutte et la arme en guerre, tous les bâtiments de commerce qu'il peut rassembler dans nos provinces maritimes et, en compagnie du roi, vient mettre le siège devant la Rochelle. La ville, très forte, bien munie, se défend héroïquement une année sous les ordres de son maître Guiton. La famille n'est telle que les 4 cinquièmes de la population périssent. Les rues sont encombrées de morts qu'on ne peut enterrer. Guiton enfin capitule. Richelieu n'abuse pas de sa victoire, il fait seulement raser les fortifications de la Rochelle. L'édit de Nantes est maintenu dans ses clauses générales, mais plus de places de sûreté, plus d'assemblées politiques, plus de partis Huguenots, plus d'États dans l'État. Les réformés rentrent dans le droit commun des Français. La lutte contre les grands De même que les Huguenots, les grands prennent l'initiative de la lutte. Elle va remplir toute la carrière de Richelieu. À la cour, Richelieu doit se défendre contre des ennemis puissants et nombreux. Les moindres ne sont pas les femmes, deux surtout. La jeune reine d'Autriche, bornée, romanesque, demeurée étroitement espagnole et qui n'a pu vaincre l'offensante froideur du roi, son amie, la turbulente veuve de Luine, remariée au duc de Chevreuse. Elles ont avec elle le parti dévot, rétif à la politique du cardinal contre l'Espagne et le pape, le frère du roi et son héritier présomptif, Gaston d'Orléans, aussi lâche que vaniteux. Au début, Richelieu est encore soutenu par la reine-mère. La première bataille se livre à propos du mariage de Gaston d'Orléans à qui le ministre veut faire épouser la plus riche héritière du royaume, mademoiselle de Montpensier. Un complot de palais se noue contre ce projet. On compte assassiner Richelieu. Sitôt averti, le cardinal frappe et rudement. Ornano, gouverneur de Gaston, est enfermé à Vincennes où il meurt, chalet, âme de l'intrigue, décapité pour crime de lèse-majesté. Gaston d'Orléans, tremblant, cesse toute résistance et Richelieu se donne le plaisir d'officier lui-même à ses épousailles. Jusqu'alors, les ordonnances des rois pour abolir la coutume meurtrière des duels, quatre à cinq cents gentils hommes tués chaque année, étaient restés l'être morte. Le cardinal, lui, entend être obéi. De jeunes gens, Montmorency-Boutville et des chapelles, le brave en se battant en plein midi, place royale. Arrêtés, en dépit des supplications de toute la cour, de l'hésitation du roi, ils sont jugés et exécutés. Marie de Médicis peu à peu lâche Richelieu et se joint à ses adversaires. Elle tourmente Louis XIII pour obtenir son renvoi. Au cours de la fameuse journée d'Édupe, elle croit avoir triomphé. Déjà, la chute du ministre est annoncée aux provinces. Le garde des Sceaux, Marillac, doit le remplacer. Mais le roi de la nuit réfléchit. Il apprécie les services rendus par Richelieu, ce qu'il peut lui rendre encore. Il le fait mander à Versailles et le maintient au pouvoir. Les quatre pieds carrés du cabinet royal ainsi reconquis, Richelieu au conseil qui suit prend sa revanche. Marillac est émise à la Bastille. Quant à Marie du Médicis, elle reçoit l'ordre de se retirer à Moulin. Elle désobéit, passe la frontière, erre en Hollande, en Angleterre et partout importune après dix ans d'une vie misérable. ayant refusé tout accommodement, meurt chez l'électeur de Cologne, alors en guerre contre la France. En 1632, le duc de Montmorency, gouverneur du Languedoc, le premier baron de France, beau, brave, aimé de tous, s'abouche foulement avec Gaston et soulève sa province. Écrasé à Castelnaudary, blessé et fait prisonnier, abandonné de Gaston, il est condamné à mort par le Parlement de Toulouse. Richelieu résiste aux plus instants de prière. L'état présent des affaires exige un grand exemple, déclare le cardinal et la tête de Montmorency tombe dans la cour du Capitole de Toulouse. Une dernière conspiration se trame en 1642 entre un jeune favori de Louis XIII, 5 mars, grand écuyer de France qui doit tout à Richelieu, le conseil d'état de Tous et le duc de Bouillon. En pleine guerre contre l'Espagne, il traite avec elle. La trahison est éclatante, elle n'admet pas la pitié. Le cardinal n'en a pas. Prémenu par sa police, Richelieu, bien que très affaibli par la maladie et près de sa faim, fait arrêter 5 mars et le tout. Fort justement condamné à la peine capitale, ils ont tous deux la tête tranchée à Lyon sur la place des terreaux. Richelieu et l'Europe Dans les premiers temps de son ministère, ne disposant que d'une trop faible armée, Richelieu a dû garder vis-à-vis de l'Europe une attitude expectante. Tout ce qu'il peut faire, c'est d'encourager les luthériens allemands à la résistance contre l'empereur et de leur susciter un brillant défenseur dans la personne du roi de Suède, Gustave Adolf. Mais celui-ci est tué à Lützen. Les princes allemands vont être écrasés. Richelieu voit qu'il ne peut plus reculer s'il veut sauver la liberté de l'Europe. S'alliant avec les Hollandais, la Savoie et les Suisses, il met sur pied cinq armées et déclare la guerre à l'Espagne. C'est de façon automatique la déclarer aussi à l'empereur. Il n'a pas pour seul but de juguler les Habsbourg. Il veut aussi, comme il dit, mettre la France en tout lieu où fut l'ancienne Gaule. Une si vaste entreprise qui doit couronner sa tâche, Richelieu n'en verra pas l'achèvement. Il aura du moins, avant de mourir, la certitude du succès final. De 1637 à 1642, nos troupes font la conquête de l'Artois, de l'Alsace et du Roussillon. Louis XIII et Richelieu dirigent cette dernière opération qui s'achève par la prise de Perpignan. La flotte espagnole est battue par sourdis. Le reprentier est en feu. En Allemagne, ceux d'Ouils protestants occupent les armées impériales et nous soulagent par d'heureuses diversions. Notre pleure redoutable ennemi, Ferdinand II, est mort. L'Espagne est affaiblie par l'insurrection du Portugal qui, variement, recouvre son indépendance perdue depuis 60 ans. Quand Richelieu et Louis XIII disparaissent, le vœu du cardinal, l'achèvement du précaré, est bien prêt d'être accompli. La fin de Richelieu. Malade, épuisé par un travail obstiné de jour et de nuit, le cardinal, pendant ces dernières années, n'est plus qu'un triste infirme qui ne se déplace qu'en litière. Mais sa vigueur intellectuelle ne faiblit pas. Son caractère n'est pas touché. Mourant, il soutient encore tout le poids du royaume. Si redouté, si haï, solitaire comme tous les hauts esprits, il n'a pour le consoler à sa fin que l'assurance d'avoir accompli sa mission. Lorsqu'il reçoit le viatique, il dit avec confiance « Voilà, mon juge, je le prie de me condamner si dans mon ministère je ne me suis jamais proposé autre chose que le bien de la religion et celui de l'État. » Ce mot suprême dit tout. Il est clair et en oublie sa vie. Richelieu a certes commis des fautes dont la principale à nos yeux est d'avoir trop resserré la France dans la main royale, d'avoir été, avec une ardeur trop jalouse, le fourrier du droit divin. Mais il a reforgé la nation et lui a déblayé la première place en Europe. Il a rendu inévitable l'épanouissement prochain de son hégémonie spirituelle. Les fruits de son règne vont mûrir peu à peu. Longtemps jugé sans équité, il reprend aujourd'hui à la lumière des événements postérieurs sont en légitime, celui du plus grand politique qui est encore paru en France et qui ne sera rejoint que par Napoléon. Les grandes heures de la France par Octave Ovry Chapitre 8e Le Roi Soleil Mazarin et la Fronde L'histoire de la France bat par soubresaut, elle est hachée d'ombre et de lumière. Tout semble fait et puis tout se défait. Un grand règne tel ceux de Philippe Auguste, de Charles V, de François Ier, de Louis XIII et la nation paraît accomplie et vigoureuse entrée déjà dans l'âge moderne. Un mauvais roi, des troubles intérieurs, une guerre malheureuse et ses destins sont remis en question. Puis, soudain, elle rebondit. Par raccour, bien plus que par étapes, elle se fortifie, elle se condense, elle prend sa figure définitive. En dépit des dents de scie qui l'entaillent, sa courbe constamment s'élève. Il en a été ainsi pour d'autres peuples. Mais nulle part les contrastes n'ont été aussi nombreux, aussi accusés que chez nous. Nulle part n'ont produit d'aussi profonds remous l'instinct d'un pays, la valeur de ses hommes et les jeux du sort. La tutelle de Richelieu, s'il nécessaire, a été dans un temps trop court, 18 ans, trop stricte et trop impérieuse. Dès qu'elle échappe à ses longues mains, la France se détend, se délie, c'est une explosion. Comme elle va toujours aux extrêmes, la dictature la conduit à l'anarchie, puis l'anarchie la ramène à l'autorité. La minorité de Louis XIV est ainsi remplie presque entière d'une réaction sans frein contre la discipline imposée par le cardinal. Toute cette période trouble est dominée par Mazarin. Ce Sicilien, soldat et diplomate, sans recevoir les ordres, a gagné la pourpre par les services rendus à Richelieu et à la France. Voyant en elle son avenir, il s'est naturalisé français. C'est un bel âtre de quarante ans, sans vraie distinction, l'échine trop faite pour la révérence. Aventurier de haute volée, joueur effronté, très intelligent, très actif, très avide, très ingrat, il fut le péril à tantôt du temps et de la faiblesse des hommes. A-t-il aimé la France ? Il s'est aimé soi-même et le pouvoir et a surtout travaillé à sa fortune. Administrateur déplorable, souvent mal avisé dans sa politique intérieure, il a été dans l'étrangère un de nos chefs les plus heureux. Une chance singulière lui évalue d'achever les grands dessins de Richelieu. Au lendemain de la mort de Louis XIII, la cabale des importants veut abattre Mazarin que la faveur d'Andertrich vienne de faire premier ministre. L'Italien montre une vigueur qu'on n'attendait pas de lui. Beaufort, le chef de la cabale, est conduit au donjon de Vincennes et ses complices obligés de quitter la cour. Mais les difficultés financières, dresse contre la royauté, le Parlement habite de jouer un rôle. C'est la première fonde, feu de paille, qui réapprend les meutes à Paris, ouvre la France au désordre. À la fronte des Robes succède celle des princes, dont le chef est condé, le vainqueur de Robes-Croix. Mazarin croit en triompher rapidement, mais il a négligé Ray, petit Florentin noir et belu, aux jambes torses, aux yeux de taupe, bon manieur d'homme, avec ceux-là très aimés des femmes. Ray ramasse les haines éparses, en fait bouler contre l'autre Italien. Parlementaires et grands seigneurs s'unissent. Trop faibles devant eux, Mazarin se résigne pour un temps à quitter la partie. Et dès qu'il n'est plus là, comme il l'a prévu, ses ennemis en viennent aux mains. Condé doit mondier le secours des Espagnols. Il battut au Faubourg Saint-Antoine par Turène qui commande les forces royales. Mais Mlle de Montpensier, fille aînée de Gaston d'Orléans, le sauve en faisant pointer sur Turène les canons de la Bastille. Le sauvage des ordres de Condé lui aïenne vite les Parisiens. Il fait massacrer quelques conseillers bourgeois à l'hôtel de ville et molester le Parlement. Quand il ainsi sauver la fonde, il la tue. Bientôt, il lui faut abandonner Paris. Il offre son épée à l'Espagne et nouveau connétable de Bourbon en qui rien de national ne vibre, va pendant six ans lui, prince français, combattre la France. Le jeune Louis XIV rentre à Paris en octobre 1632. Mazarin y revient peu après, bien reçu de ce peuple qu'il a bafoué et haï. Les rebelles sont pardonnés sauf quelques chefs dont Ray, obligés à l'exil. Le Parlement désabusé se tait. Rien ne s'oppose plus à la toute puissance de Mazarin. Le résultat le plus grave de la fronde, c'est l'orientation qu'en reçoit la monarchie. La royauté absolue, la vendante de la nation au bon plaisir d'un maître, sort de cette crise toute armée contre Minerve. Elle ne sera pas hélas Minerve. Le souvenir du tumulteux sanglant de Paris, des provinces redevenues des fiefs qu'il a fallu rattacher une par une, ne quittera jamais la mémoire de Louis XIV. Il l'inclinera vers un gouvernement personnel sans limite, sans frein, sans soupape, vers un isolement grandiose qui le séparera du pays. Le 13 avril 1655, le Parlement ayant voulu discuter le détail de quelques édits, le roi, en costume de chasse, beauté, cravache sous le bras, parait dans la grande chambre. Chacun sait, dit-il, durcissant sa jeune voix, combien vous assemblez aux textités de troubles dans mon état. J'ai appris que vous prétendiez encore les continuer. Je suis venu ici tout exprès pour défendre la continuation. Et ce garçon de 17 ans, dans le silence des magistrats, tête grise, sort dédaigneux. Louis n'a pas dit l'état c'est moi, mais il le pense et la France en tire avec lui. Le roi désormais s'annexe, il s'incorpore l'État. La nouvelle Europe La paix de Westphalie, le plus ample règlement international qu'on ait vu encore, clôt la guerre de 30 ans. Elle consacre la défaite de l'Autriche, son renoncement à ses plans d'absorption de l'Allemagne et par conséquent d'hégémonie européenne. La France reçoit l'Alsace, sauf Strasbourg, et quelques places sur le Rhin, Pigneron-Piedmont, soit les clés de l'Allemagne et de l'Italie. Les princes allemands, nos alliés, sont fortifiés et agrandis. L'indépendance des Provinces-Unis et de la Suisse est solennellement reconnue. Fin des rêves de Charles Quint, triomphe de la politique française depuis François Ier. Le 24 octobre 1648. L'Espagne n'a pas signé en même temps que l'Empereur. Il faudra encore onze années de lutte et que Turène écrase condé à la bataille des Dunes pour qu'épuisé, sans argent, Philippe IV consente à traiter. La paix des Pyrénées est, elle aussi, le couronnement d'une œuvre séculaire. Elle termine l'âpre conflit des deux nations où la France, à plusieurs reprises, a failli succomber. C'est d'ailleurs une paix modérée qui n'accable pas le vaincu. L'Espagne nous cède le Roussillon et la Cerdagne, l'Artois, une série de places fortes en Flandre qui nous assurent une frontière sérieuse au nord-est. Marie-Thérèse, fille aînée de Philippe IV et épouse Louis XIV. Mazarin meurt le 8 mars 1661 en apparat, maquillé comme un acteur et un jusqu'à la fin avec son principal collaborateur Colbert, travaillé aux finances. Petit dame, il a dirigé de grands événements obtenus d'amples résultats. Sans avoir, quoi qu'il ait prétendu, jamais été français, il a bien servi la France. Le roi Le lendemain de la mort de Mazarin, Louis XIV réunit les secrétaires d'État et dit au chancelier de Tellier « Monsieur, je serai à l'avenir mon premier ministre. Vous m'aiderez de vos conseils quand je vous les demanderai. J'ordonne de ne rien signer sans mon consentement. » Le maître qui parle ainsi n'a pas 23 ans. Aucune instruction, même aucune lecture. Il n'est en rien préparé aux affaires. Pourtant, il porte en toute chose un sens juste et droit. Il aime le travail. Le métier du roi lui paraît délicieux. Mazarin lui a conseillé de l'exercer par soi-même. Il n'avait pas besoin du conseil. Ce jeune ignorant possède une sorte de génie de la souveraineté. Un profond orgueil l'anime. Avec beaucoup de mémoire, peu d'esprit, rien de brillant ni de spontané, très secret, maître de ses mouvements et de sa langue, sachant écouter et réfléchir, infiniment jaloux du pouvoir, bien qu'il se laisse influencer, il va vivre et gouverner pendant plus d'un demi-siècle avec une noblesse, un équilibre, une majesté, un instinct de la grandeur qu'aucun prince n'a égalé. Au physique, il est de taille moyenne, bien fait, membru, avec une poitrine renflée que l'âge épaissira. Un teint vermeil, pité de petites véroles, des yeux bruns veloutés qui, avec la lèvre inférieure avancée et lourde, viennent des Habsbourg. Un long nez, légèrement courbé, qu'il tient des bourbons. Un menton d'autant plus saillant qu'il porte toujours la tête en arrière. Jeune, l'ensemble est plaisant, a de l'élégance, une grâce un peu distante, due sans doute à une ancienne timidité. De politesse exquise, il parle peu, rit rarement, semble impassible mais n'est point sombre d'humeur. Au contraire, il gardera jusqu'à la fin un tranquille optimisme qui lui vaudra sa magnifique attitude des mauvais jours. Avec peu de sensiblerie et l'effort sensuel, les femmes joueront un long rôle dans sa vie. Gros mangeur, il a besoin d'user son sang par l'exercice. Après le travail dans son cabinet, il lui faut la danse, la marche, la chasse et dans les premiers temps, la guerre. Roi de plein air, même roi campagnard, il se déplaît dans les villes. Paris, il l'exècre pour sa foule inclinée au tumulte, son inconstance, son esprit railleur. Il y paraîtra parfois, n'y résidera jamais. Son avènement est une aurore. Richelieu et Mazarin ont tout préparé pour un grand règne. La France, depuis des années, le sentait venir. Elle admire ce roi imposant et beau, se donne à lui de cœur. La noblesse est matée jusqu'à la bassesse. Le clergé se détourne de Rome pour se souder en une forte église française, toute soumise au demi-dieu vivant. La bourgeoisie répare ses pertes et s'épanouit. De toute la nation émane un grand désir de stabilité et d'ordre. Elle se croit sûre de sa puissance, de ses destins, qu'elle remet entier à son chef. Colbert Fouquet, surintendant des finances, disgracié, Colbert, noir bourgeois déjà mûr, sorti du négoce, passionné de travail, exact et bourru, qui sait les secrets de politique et d'argent du cardinal, va diriger la majeure partie de l'administration centrale et tout l'organisme des provinces par les intendants qui lui sont soumis. Il ne sera pas premier ministre, c'est entendu, mais il sera un très grand ministre, le seul grand, à la vérité, qu'a eu Louis XIV. Colbert veut enrichir la France, c'est-à-dire lui procurer le plus possible d'or et d'argent. Dans ce dessin, il va saignir les finances, développer l'industrie et le commerce. Il abolit partie des douanes, des péages, facilite les transports, répare les routes, fait creuser de nombreux canaux, surtout le fameux canal des deux mers, confié à Riquet et qui unit la Méditerranée à l'océan. La marine marchande est décuplée par un système de prime à la construction. Trois ports France sont ouverts, Marseille, Bayonne et Dunkerque. Cinq compagnies de commerce à monopole se partagent les diverses régions du monde. Notre pavillon sillonnant les mers les plus lointaines rivalise avec ceux des Hollandais et des Anglais. Si attentif à la mer où il a reconnu la sécurité comme l'avenir de la France, c'est l'un de ses plus hauts mérites car presque tous les yeux alors sont rivés sur le continent, Colbert a été le vrai créateur de notre marine de guerre. Il construit dans ses chantiers de Marseille et du Havre près de 300 navires pour recruter les équipages il organise l'inscription maritime. Il améliore et fortifie Brest, Toulon, Dunkerque, crée entièrement Rochefort. Pendant un quart de siècle, grâce à lui, la France va posséder la première marie militaire du monde. Notre empire colonial date de lui. Il rachète les Antilles devenues des domaines particuliers, développe, organise le Canada et établit plusieurs milliers de paysans normands et bretons. Québec devient une véritable ville. Nos missionnaires pénètrent jusqu'au centre du continent. Les indigènes sont gagnés et protégés. Cabelier de la Salle descend le Mississippi et reconnaît la Louisiane qui sera bientôt colonisée par Diberville. Ce n'est point tout. Il ouvre des comptoirs, envoie des pêcheurs, des colons, des marchands à terre neuve, en Guyane, au Sénégal, aux Indes. Bondichéry est fondée par François Martin. Un peu plus tard, s'élèvera Chandernagore. Son impulsion ici a été irréprochable. Elle donnera des fruits magnifiques que la monarchie, trop tournée vers l'Europe, laissera compromettre puis périr. En outre, Colbert a eu le souci, et d'une façon touchante, dans un homme si brut, d'alléger la misère des paysans. Il protège les familles nombreuses. On l'entendra parfois dire avec mélancolie « Je voudrais pouvoir rendre ce pays heureux. » Heureux, hélas, ce pays ne le sera point. Les guerres, les dépenses des bâtiments, le gouffre de la cour détraqueront le système financier de Colbert, alourdiront encore les impôts déjà lourds et vicieront les réformes inspirées par un esprit trop en avance sur les mœurs, les habitudes, les préjugés de son temps. L'apogée du règne Colbert semble avoir été le bon génie de Louis XIV. Un bon génie point assez écouté qui finira dans la disgrâce. Peut-on dire que Louvois, le ministre, qui a pris Colbert à jouer le rôle le plus en vue dans ce règne, en ait été le mauvais génie ? Il faut distinguer. Son œuvre constructive est considérable. Comme Colbert a créé la marine, il a créé l'armée française moderne. Mais son influence sur le roi a été détestable. Il l'a flatté dans ses goûts ruineux. Il l'a poussé vers une politique d'arrogance et d'armée traire qui a exaspéré l'Europe, l'a dressé et unie contre nous. D'intelligence brillante, travailleur assidu, plus qu'énergique, brutal, mais léchine souple à l'égard du roi, il a conquisté de sa faveur. Louis XIV croit l'avoir formé aux affaires. Rien n'attache plus les souverains. Ce gros jeune homme à mine de la quai, ce buteur à, comme on l'appelle à la cour, dont il est détesté, lui devient vite indispensable. Louvois balance bientôt l'influence de Colbert en attendant, par un effort perfide, de la démanteler. Dès qu'il règne, Louis inaugure une politique d'orgueil. La haute idée qu'il a de soi, de sa couronne, de sa mission en Europe, lui fait prendre une attitude de roi des rois. A la mort de son beau-père, Philippe IV, il réclame les Pays-Bas pour sa part dans la succession. Turène envahit la Flandre, Condé la Franche-Comté. Promenade militaire. Les Espagnols se défendent peu et mal. L'empereur les abandonne. Mais les provinces unies nouent contre Louis XIV une alliance avec l'Angleterre et la Suède et cherchent à imposer leur médiation. Le roi croit prudent alors de traiter. L'Espagne lui cède à Aix-la-Chapelle presque toute la Flandre française. Nous sommes en 1668. Pour Louis XIV, ce traité n'est qu'une trêve. Les Hollandais l'ont contrecarré dans son entreprise. Il veut châtier ses marchands ingrats. Colbert l'incline du reste. Inquiet de la concurrence commerciale et maritime de la Hollande, il souhaite sa destruction. Les Hollandais, pour résister aux tout-puissants monarques, se remettent aux mains d'un dictateur. Le prince Guillaume d'Orange, qui est nommé Stato d'Air, Guillaume, éternel malade aux yeux vitreux qui ne sourit qu'aux batailles, rend la guerre désespérée, inexorable. Le pays entier disparaît sous l'eau. Les villages sont incendiés. L'armée française demeure collée aux dernières digues enlisées dans la boue. Six années, la guerre se traîne. Les ennemis de Louis XIV s'épuisent. Lui-même sent le besoin de la paix. On traite un imègue. C'est l'Espagne venue au secours des Hollandais qui paye les frais de la guerre. Elle abandonne la franche-comtée. Le roi de France, salué par Paris, du nom de Louis le Grand, semble l'arbitre de l'Europe. Mais déjà, sa puissance a vu s'élever contre elle de fortes barrières. Selon conflit a ruiné le système financier de Colbert. En vain réclame-t-il de la modération, de l'économie, une durable période de paix. Son astre a baissé et celui de Louvois monte au zénith. Après ses succès, six années de force et de gloire, où la France a fait un pas nouveau vers sa forme définitive, les abus, les fautes, vont remettre en question son équilibre et sa grandeur. L'absolutisme Loïc XIV, de bonne foi, croit son autorité sans limite, sans partage, sans contrôle. Sur la terre, il y a l'émanation de Dieu. Il est Dieu. Son pouvoir a revêtu un caractère surnaturel. Lui désobéir tient du sacrilège. La volonté de Dieu, écrit-il, est que quiconque est né sujet obéit sans discernement. En retour, il se donne entièrement à sa fonction royale. Chaque jour, il s'entretient avec ses ministres, préside des conseils, reçoit des ambassadeurs. Il veut trophée des moindres choses. Il décide sans hâte, avec un sérieux examen, en pensant toujours à ne rien ordonner ni exécuter qui soit indigne de soi, du caractère qu'on porte, ni de la grandeur de l'État. Mots sincères et nobles. S'il y a chez Louis XIV une infatuation excessive, on trouve en lui une admirable noblesse et une conscience complète de son devoir. Vraiment religieux, profondément catholique, il se fait le défenseur étroit de l'orthodoxie. Il persécute les gens sénistes, les poursuit, ferme leurs monastères. Sa politique à l'égard des protestants a des conséquences infiniment plus graves. C'est dans l'ordre intérieur la faute principale du règne. Pénétré du souvenir des guerres de religion, le roi a toujours détesté la réforme et ses sectateurs. Puisqu'il s'écarte de sa foi, il voit en eux des rebelles. Louis XIV commence par rogner les droits que l'édit de Nantes leur a accordé. Sans proscrire encore leur culte, il le rend difficile, interdit ou réformer les fonctions publiques et les professions libérales. Enfin, par les dragonnades, il entame une campagne rigoureuse de conversion forcée. Les abjurations, par intérêt ou par peur, sont nombreuses. Louvois et les intendants, par leur rapport, persuadent bientôt au roi qu'il ne reste presque plus en France de religionnaire. Ils décident alors de révoquer l'édit de Nantes. Les protestants ne pourront plus s'assembler. Les pasteurs devront quitter le royaume. Les enfants seront élevés dans la religion catholique. Loin de se soumettre, les Huguenots, en masse, abandonnent leur bien et commencent leur exode. En dépit de la surveillance exercée aux frontières, un peuple quitte le royaume. Des régions entières sont désertées. 60 000 exiliers volontaires vont porter en Hollande, en Suisse, en Allemagne, leur travail, leur savoir, leur argent. Enrichissement notable pour les États voisins, appauvrissement marqué pour la France où les protestants comptaient parmi les sujets les plus laborieux et les plus utiles. Les bandes de révoltés dans les Cébènes soutiennent dix ans une guerre atroce contre les soldats du roi. Les revers En pleine paix, Louis, influencé par le voie, se livre à une série d'actes parfaitement arbitraires à l'égard de ses voisins. Il occupe Strasbourg et s'empare de Casal. L'Europe proteste, elle est divisée, paraît impuissante. Mais Louis XIV, par la révocation de l'édit de Nantes, a perdu ses derniers alliés protestants. Vers la fin de 1686, presque tous les états du continent sont dressés contre lui et liés par la Ligue d'Augsbourg. Les grands serviteurs ont disparu. Colbert, Turenne, sont morts. Louvois, va mourir. Au ministère, des commis. Aux armées, des courtisans. Pourtant, deux chefs de guerre encore, Luxembourg et Katina. Aussi, la lutte entre l'Europe et Louis XIV sera-t-elle agitée, périlleuse, hérissée de péripéties. Avec des alternatives diverses, elle ne va pas durer moins de huit ans. 1689 à 1697. À la fin, l'Europe renonce à abattre Louis XIV et Louis XIV à juguler l'Europe. On traite à Rieswick. La France garde dans l'ensemble ses nouvelles frontières. Sacrifiant Jacques II de Stuhar, Louis XIV doit reconnaître l'usurpateur Guillaume III pour roi d'Angleterre, concession qui éprouve durement son orgueil. La France est très lasse. Tout commande au roi la modération, la réserve et la paix. Par malheur, des considérations dynastiques vont l'engager dans une entreprise nouvelle, celle-là désastreuse et dont il ne sortira que par un étonnant sursaut la guerre de la succession d'Espagne. Le roi d'Espagne, Charles II, dont la vie s'est traînée, dans une maladive enfance, n'a point d'héritier direct. Le fils de Louis XIV, l'électeur de Bavière, l'archiduc Charles d'Autriche, ont des droits presque équivalents à la somptueuse succession. L'occasion est unique pour la France de s'assurer par un partage ses frontières naturelles. Louis XIV entre d'abord dans cette voie. Après de longues négociations avec l'Angleterre et la Hollande, il accepte de laisser attribuer au prince de Bavière, puis, quand celui-ci meurt, à l'archiduc Charles, l'Espagne et ses colonies. Le dauphin recevrait Naples, les provinces basques, le milanais qui l'échangerait ensuite contre la Lorraine, la Savoie et Nice et peut-être même une partie des Pays-Bas. Politique irréprochable, conforme au sentiment national et aux plus sûres traditions capétiennes. Mais Charles II, pour éviter le morcellement de son héritage, fait noblement taire son aversion pour la France et lègue l'ensemble de ses possessions au second fils du dauphin, Philippe d'Anjou. Quand son testament est ouvert, lui se trouve à la fois devant un double problème, problème de conscience et problème politique. Doit-il respecter les traités ou accepter la succession pour son petit-fils ? Mal conseillé par le dauphin et par Torcy, neveu de Colbert, il choisit contre l'intérêt français évident pour l'intérêt de sa maison, de sa race. Voici le roi d'Espagne, annonce-t-il gravement à sa cour en lui montrant le duc d'Anjou. La guerre est inévitable, guerre dynastique non plus française. Elle mène le pays au bord de l'abîme et il semble à un moment que tout soit perdu. Après de dures défaites, Louis et Saint-Bas, il essaye d'obtenir la paix. Il offre de céder l'Espagne à l'archiduc, d'abandonner l'île, Maubeuge, même l'Alsace. On exige davantage que les armées françaises s'unissent aux alliés pour détrôner Philippe V. Alors le vieux roi se révolte. J'aime mieux, dit-il, faire la guerre à mes ennemis qu'à mes enfants. Par une lettre lue dans toutes les paroisses, il un appelle à son peuple qui s'enroule en masse. Il fait fondre sa vaisselle d'or et d'argent. Plus de fêtes, tout pour la guerre. Cet admirable effort succède. Millard est vainqueur à Denain, la France est sauvée. La paix générale est conclue à Utrecht et à Rastatt en 1713. Ces traités très importants établissent en Europe un ordre nouveau qui va durer pendant la majeure partie du XVIIIe siècle. Les Bourbons sont maintenus avec Philippe V sur le trône d'Espagne. De nouvelles monarchies se forment, promises à un vaste avenir. Le duc de Savoie devient roi de Sardaigne. Les lecteurs de Brandebourg se transforment en roi de Prusse. L'Angleterre garde Gibraltar et Minorque. L'Autriche reçoit les Pays-Bas, le Milanais et Naples. La France lui abandonne quelques villes de Flandre. Ce qui est plus grave encore, elle cède à l'Angleterre une partie notable de son empire colonial, l'Acadie, Terre-Neuve, la baie de Hudson. Affaiblissement de la France, prépondérance de l'Angleterre, disparition de l'Espagne comme puissance de premier plan, tels sont les résultats de la politique ambitieuse de Louis XIV. A l'intérieur, le pays lèche tristement ses plaies. L'industrie et le commerce ont péri. Plus de travail pour les ouvriers. Les campagnes se dépeuplent. Le pain manque. Les paysans se nourrissent de glands, d'écorces de fougères. La France entière, écrit Fennelon, n'est plus qu'un grand hôpital désolé et sans provision. Partout des troubles. Le roi peut voir de ses fenêtres les troupes affamées parcourir Versailles. Stoïque, majestueux, il se campe dans son palais assombré par les deuils. Rien ne les branle. Il n'entend pas les plaintes, il repousse les critiques. Il finit lugubrement, mais avec une noblesse jamais démentie, président jusqu'à sa dernière heure ses conseils, tenant sa cour. Près de mourir de la gangrène qui lentement envahit ses jambes sans qu'il se soit jamais abaissé à une plainte, il dira seulement à son arrière-petit-fils, enfant de cinq ans, héritiers fragiles et nécessaires. J'ai trop aimé la guerre et les bâtiments. Ne m'imitez pas en cela, ni dans les trop grandes dépenses que j'ai faites. Le 1er septembre 1715, il s'éteint, presque abandonné, non pas en saint et en héros, comme l'écrira Madame de Maintenon, mais en grand roi. Un grand roi, certes, le plus somptueux de notre histoire et dont l'éclat, la gloire, après tant d'années et d'événements, nous touche encore. Mais en dépit de l'importance du règne, des acquisitions utiles et d'un rayonnement qui fait retentir le nom français jusqu'au cœur de l'Asie, ce grand roi, par ses erreurs, par l'ordre tyrannique auquel il a soumis ses peuples, a ouvert la voie à une immense sédition des âmes. Ce divorce d'esprit avec la nation après les fautes de ses successeurs, souvent commandées par les siennes, aboutira à la révolution. Les grandes heures de la France par Octave Aubry Chapitre 9e L'Europe française La jeunesse de Louis XV En laissant le trône à son arrière-petit-fils, âgé de 6 ans, Louis XIV a bridé par un testament secret son neveu, le duc d'Orléans, qui doit exercer la régence. Philippe d'Orléans ne se contente pas d'un pouvoir si réduit. Il s'adresse au Parlement de Paris, qui, tout aise de reprendre de l'importance, lui attribue le pouvoir sans condition. Le régent a 40 ans. Prince aimable, brave, fort intelligent, d'une culture étendue, mais léger, inconstant, voluptueux, il donne plus de temps au souper qu'aux affaires. La coterie qui l'entoure, composée de grands seigneurs mécontents, de parlementaires, de gens sénistes, de gallicans, le pousse tout de suite à une réaction contre le régime imposé si longtemps par Louis XIV. C'est un essai de retour à une monarchie tempérée par la collaboration de l'aristocratie. Les ministres sont remplacés par des conseils. Le droit de remontrance est restitué au Parlement. La rigueur religieuse disparaît. Dans l'extrême détresse financière où Louis XIV a laissé le royaume, il faut que le régent recourt aux expédiants pour assurer le fonctionnement de l'État. Ce sera le système de l'eau ou de l'as qui finit par la banqueroute. Ce désastre entraîne un complet retour du régent au régime autoritaire du dernier règne. On revient au ministre. Le Parlement qui abusait de ses droits est exilé et il ne rentre à Paris qu'humilié et soumis. Les gens sénistes sont frappés. Avant la fin de la régence, l'absolutisme est entièrement rétabli. Le régent mort, Louis XV, majeur et marié à une princesse polonaise, Marie Letzinska, confie le pouvoir à son ancien précepteur, le cardinal de Fleury. Ce vieillard, dit les petites, a le goût de la paix. Pourtant, en 1733, il soit obligé de soutenir les prétentions du père de la reine Stanislas Letzinski au trône de Pologne. Guerre facile que termine la paix de Vienne. Le roi Stanislas reçoit la Lorraine qui, après sa mort, reviendra à la France. Acquisition précieuse, elle achève notre frontière de l'Est. La succession de l'empereur Charles VI amène une nouvelle crise internationale. La France, alliée à la Prusse, s'y engage à l'étourdie. Nous essuyons quelques échecs en Italie, mais aux Pays-Bas, Maurice de Saxe nous vaut la victoire de Fontenoy sur les Anglais. Bruxelles et Envers capitulent. La Belgique est conquise, la Hollande entamée. Dona Génaire fleurit et a disparu. Louis XV, toujours en peine d'argent, la question d'argent et le cancer de la monarchie française, souhaite la paix. On traite à Aix-la-Chapelle. Le roi de France perd là l'occasion de compléter le précaré rêvé par Henri IV et Richelieu. Il ne réclame rien pourtant de s'enverser dehors répandu. C'est ce qu'il appelle traité en roi, non en marchand. Peut-être, croit-il, par sa modération posée en arbitre de l'Europe. En vérité, il traite en dupe. Pour ses huit années de guerre, il ne reçoit aucune compensation. Il fait par contre donner des duchés italiens au fils de son cousin Philippe V. Le roi de Prusse conserve la Silesie conquise au début de la campagne. Marie-Thérèse se voit confirmée dans la possession de son héritage et son mari François de Lorraine est reconnu empereur. Les contemporains sentent bien la dérision d'un tel traité. « Bête comme la paix » disent les Parisiens. Ce n'est d'ailleurs qu'une trêve. L'ambition du roi de Prusse, Frédéric II, l'avidité de l'Angleterre, vont bientôt déclencher la désastreuse guerre de sept ans. Mœurs et idées nouvelles La France a été liée d'un nœud trop fort par Louis XIV. Avec la Régence, elle se relâche à l'excès. Dans les mœurs, la licence remplace l'austérité des dernières années du roi Soleil. Le plaisir devient maître. L'incrédulité est à la mode. Galanterie osée, souper, balle, vie de salon et de café, débraillement général, à peine tempéré par les manières fines, l'élégance de surface d'une société qui marche déjà, semble-t-il, vers cette dissolution. Même bouleversement dans les idées. L'intellectualité française échappe à l'ascendant royal et s'élance vers la liberté. Montesquieu fait la critique aiguë et dédaigneuse de l'absolutisme. L'opinion éclairée se sépare d'ores et déjà de la monarchie de droit divin. Voltaire touche à tout imprudent et merveilleux dans des écrits d'une diversité singulière où son scepticisme sape et corrode tout ce que jusqu'alors ont respecté les hommes poursuit contre l'Église une guerre acerbe sous couleur de tolérance. Mieux encore que ses écrivains, un jeune Nevois d'esprit simpliste et malheureux, aigri de sa jeunesse, mais doué d'un charme étrange, d'une imprévue magie des mots, Jean-Jacques Rousseau, exerce sur ce temps une influence qui tient du sortilège. Les autres parlaient à la raison, lui parle au cœur. Un torrent fougueux de conception nouvelle jaillit de ses livres, s'épanche sur le monde, mais d'abord sur la France. Louis XV, au demeurant, n'est pas sans qualité. Il est brave, a l'esprit ouvert, mais blasé de bonheur par l'excès du plaisir, c'est un homme timide et là, morose, qui baille sa vie, se dégoûte aisément des affaires. Par moments, surtout vers la fin, il essaiera de redresser la barque royale entraînée vers des tourbillons inconnus. Un bon ministre, Macho, lui fait envisager une réforme financière par la création de l'impôt du XXe, qui doit être payé par tous, sans exception, et servira à l'amortissement de la dette. L'opposition des privilégiés mutile le projet. A l'occasion des difficultés religieuses, nouvelles persécutions des gens sénistes, le Parlement se campe en défenseur des libertés publiques, en adversaire de l'arbitraire royal. L'opinion l'applaudit, il se fait le centre d'une opposition de plus en plus marquée. Et pourtant, c'est dans une époque si trouble, si grosse d'inquiétant levain, que la primauté de l'esprit français s'impose au monde, comme l'a dit Guizot. Au XVIIe siècle, c'était la royauté française qui agissait sur l'Europe. Au XVIIIe siècle, c'est la société française. Tous les pays, même adversaires, sont dominés par notre esprit, notre littérature, nos mœurs, nos arts. Partout, on parle, on écrit, on vit français. L'élégance raffinée de la France, sa politesse, son luxe, sa grâce, rayonnent sur l'univers civilisé. Les demeures ont abandonné le style solennel de Versailles. L'architecture se lit en infantaisie à la recherche des surprises délicates. Les peintres, de très grands peintres, bateaux, bouchers, patères, lancrets, fragonards, brossent des fêtes galantes, des paysages de rêves et de mélancolie. La tour dessine des pastels de la convention disparaît. Jardin, simple, franc et grave, se fait l'imaginer du peuple et de la bourgeoisie. On raffole de la musique, soit qu'on tienne pour le classique rameau, soit un peu plus tard, et ce seront alors des côteries vémantes pour l'allemand glauque ou l'italien piccini. La science, elle aussi, dans cet âge de l'intelligence, brille de nouveaux lustres. Monge crée la géométrie analytique et descriptive, la place renouvelle la mécanique, d'Alembert la dynamique, la voisier transforme la chimie. L'histoire naturelle, si fort à la mode, fait des pas merveilleux avec Réaumur et surtout avec Buffon, plus écrivain encore que savant et qui atteint à la plus haute philosophie. L'Europe et la France Si l'Europe est française dans ses usages, ses goûts, ses jeux, ses modes, elle n'oublie point pour cela ses intérêts. Les nations continuent d'aller vers leur destinée propre et ses intérêts, ses destinées, le plus souvent se heurtent aux intérêts, la destinée de la France. Des avidités jeunes, des jalousies un peu partout, la bride et la menace, sa monarchie fatiguée, ses gouvernements incertains ne l'ignorent pas. Mais ils ne font rien ou trop peu pour regrouper ses forces et protéger son avenir. La France a bien pu conquérir l'hégémonie dans l'ordre intellectuel. Elle l'a perdue dans l'ordre pratique bien qu'elle demeure l'État le plus compact et le plus évolué du continent. La guerre de Sept Ans, menée aux côtés de l'Autriche contre l'Angleterre et la Prusse, conduit à de vrais désastres. Le traité de Paris qui la termine est l'un des plus néfastes que la monarchie ait signé. Il consacre le triomphe britannique. Nous cédons à l'Angleterre le Canada entier avec la vallée de l'Ohio et les territoires de la rive gauche du Mississippi. À l'Espagne, pour la dédommager de la perte de la Floride, nous abandonnons la Louisiane. Ce traité scandaleux que Choiseul est obligé de signer nous chasse pour plus d'un siècle des grands chemins du monde. L'opinion française, sensible surtout à la tranquillité retrouvée, accueille avec détachement la perte de nos possessions d'outre-mer. Walter est son interprète fidèle quand il écrit, croit-il plaisamment, « J'aime beaucoup mieux la paix que le Canada. Je crois que la France peut vivre heureuse sans Québec. » Ses amis, les philosophes, ne voient pas, les aveugles, que c'est une grande part du patrimoine national qui disparaît. Choiseul, du moins, ne se résigne pas à l'abaissement de la France et pendant cette année d'un utile ministère, il redresse notre politique extérieure et après un accord avec Gênes, annexe la Corse. Mais il n'assainit pas les finances et se montre faible contre les parlements. Aussi, Louis XV, endoctriné par la Dubarry, sacrifie-t-il brusquement le ministre qui, en dépit de certaines erreurs, l'a servi avec fidélité et succès. Essai de réforme Sous l'égide de la favorite, un nouveau ministère s'installe. Le duc d'Aiguillon aux affaires étrangères et à la guerre, Maupéou à la justice, l'abbé Théret au contrôle général. C'est ce qu'on appellera le triumvirat. Ces trois hommes ne manquent à la vérité ni de mérite ni de zèle. Maupéou, petit homme bilieux et chafouin, est plein d'expérience et de fermeté. L'abbé Théret est fort compétent en finances. Ils sont résolus à gouverner avec énergie et à rendre au pouvoir monarchique, par des réformes de base, son ancien lustre. À peine installé, fort de la pleine adhésion du roi, il se livre à un véritable coup d'État. La rébellion parlementaire, soutenue par un parti chaque jour plus nombreux, est devenue un grave danger pour le régime. Le 13 avril 1770, le Parlement de Paris a supprimé. Ses conseils supérieurs, Sijentabloa, Chalon, Clermont, Arras, Lyon et Poitiers rendront la justice. Les conseillers seront nommés, rétribués et révoqués par le roi. Plus de vénalité des offices, plus d'épices, c'est donc scandaleux faits par les plaideurs à leurs juges pour se les rendre favorables. La procédure est simplifiée et accélérée. Une telle réforme n'est guère discutable. Par malheur, Louis XV n'ose pas l'étendre à toute la France. En outre, les magistrats, appelés dans les nouveaux conseils, les parlements maupéous, choisis à la diable, manquent trop souvent de savoir et de probité. Cette révolution judiciaire, parfaitement légitime, est ainsi viciée dans l'exécution. Il est regrettable que Louis XV n'ait pas eu le temps de la faire entrer dans les mœurs. Elle eut peut-être évité 1789. À l'extérieur, la Pologne est dépecée. Les Turcs, abandonnés à eux-mêmes, accordent au tsar la protection des chrétiens et celle des lieux saints. Double échec de notre politique étrangère. La France, dans ses tristes années, semble absente de l'Europe. Elle se désintéresse du sort de ses plus anciens et fidèles amis. Placé en face d'un déficit effrayant, l'abbé Theret tente avec courage une refonte de l'organisation financière. Il réduit les pensions, diminue les rentes, consolide la dette flottante. Ces mesures lui valent des légions d'ennemis. Ils sont faits de plus nombreux encore en essayant d'éteindre l'impôt aux privilégiés. Bientôt, il est débordé par le train exorbitant de Versailles. Il en revient comme ses prédécesseurs aux petits moyens, aux expédiants. Un terrible discrédit, en partie injuste, englobe ainsi le ministère. Il englobe le prince. Paris, qui s'étant soucié de lui, le méprise au point qu'il n'ose plus s'y montrer. Le piédestal de sa statue se couvre d'inscriptions haineuses. Quand il meurt, le 10 mai 1774, de la petite Vérole, il faut le transporter à Saint-Denis de nuit et sans cortège pour éviter une émeute. La monarchie paraît à tous gravement atteinte. Du règne qui va s'ouvrir va dépendre en effet sa renaissance ou sa fin. Un grand espoir Louis XVI Louis XVI, fils aîné du feu dauphin qui lui succède, ne ressemble en rien à l'élégant et hautain d'aïeul. Un épais garçon de 20 ans à trois nuits vermeils, grand chasseur, gros mangeur qui dort bien, rit lourdement et ligne des serrures à son établi quand il est de loisir. Il tient de sa mère la douce Marie-Joseph de Saxe. Il n'a pas l'esprit vif mais juste, capable d'application et de suite. Il est assez instruit. Son gouverneur, l'avoguillon, un sceau, l'a rendu trop dévot. Plein d'intentions excellentes, il manque totalement d'énergie. Louis XV l'a toujours écarté des affaires. Aussi, le métier de roi bat-il l'épouvanté. À l'annonce de son avènement, il s'écrit « Il semble que l'univers va tomber sur moi. » La reine Marie-Antoinette est archiduchesse d'Autriche et fille de l'impératrice Marie-Thérèse. Elle en tire beaucoup d'orgueil. Elle méprise un peu le roi, ce pauvre homme, comme elle ose écrire. Belle, ayant à la fois la majesté et la grâce, elle aime trop la parure, le plaisir. À Versailles, dans ses petits appartements ou dans la férie champêtre de son trianon, elle s'entoure de familiers mal choisis qui vont influer sur elle et par elle influer sur le roi de piteuses façons. Pourtant, elle a le cœur droit, une sensibilité généreuse, une volonté et un courage qui croîtront avec le danger et passeront la pire infortune. Le nouveau règne a des débuts heureux. Des provinces les plus reculées, un flot touchant de confiance monte vers le jeune souverain. Il renvoie le triumvirat et fait entrer au ministère quelques esprits remarquables. Vergène, véritable homme d'État, prend les affaires étrangères. Au contrôle des finances est appelé un ami des philosophes, Turgot, qui s'est montré en limousin un tendant intègre et habile. Enfin, Malzerbe, connue pour ses lumières, reçoit la maison du roi et le comte de Saint-Germain, réorganisateur de l'armée danoise, le département de la guerre. Mais, faute capitale, de conséquences infinies, le Parlement de Paris est rétabli avec la plupart de ses prérogatives. On ne tarde en guerre à mesurer la gravité d'une telle erreur. Silencieux, enfroigné, homme de cabinet qui ne voit pas toujours le réel, s'embarque, comme bien des hommes de ce temps, en des bateaux de songe. Turgot a l'amour et même la rage du bien public. Tout de suite, il se met à la tâche et s'attaque au déficit qui en 1774 est de 48 millions. Il impose des retranchements sévères à la maison du roi, supprime des offices. D'autres mesures heureuses sont prises, suppression de la corvée, élargissement des corporations. Turgot projette encore la création d'une véritable représentation nationale. Mais tout cet intelligent labeur vient se briser contre l'opposition de la reine et des privilégiés. Louis XVI, faible comme il le sera toujours, lui fait demander sa démission. Le départ du réformateur est salué avec enthousiasme par la cour. Elle ose même faire chanter un téléhomme à Notre-Dame. Pour remplacer Turgot, le premier ministre Morpa propose au roi de faire appel à Necker. C'est un banquier genevois, très riche, bien vu de la société libérale et qui s'est acquis par son renom de philanthropie une véritable popularité. Sans idée originale, entouré de flatteurs qui cultivent sa vanité, Necker ne manque pas d'adresse. Il a le sens du crédit et montre un souci réel de l'intérêt public. Étranger et protestant, il entre au ministère avec seulement le titre de directeur général des finances. Il a recours à des emprunts répétés qui sont aisément couverts car la confiance générale l'entoure. Il augmente ainsi la dette de 600 millions. En même temps, il décide des réformes. Reprenant le projet de Turgot, il obtient du roi, à titre d'essai, la création de plusieurs assemblées provinciales. Elle travaille avec Zelle, propose un nouvel aménagement de la taille, formule des vœux raisonnables pour la refonte de l'administration. Mais la popularité de Necker fait tombrage aux privilégiés. Contre lui se massent les princes, l'aristocratie pensionnée, le haut clergé, le Parlement. Louis XVI, assaillé de critiques et de plaintes, abandonne le Genevois. Son départ produit un effet retentissant. La nation, presque entière, y voit une calamité publique. C'est en effet la fin des sincères tentatives de réforme qui pouvaient encore asseoir la monarchie. Ce pays d'esprit très évolué qui a pris conscience par un demi-siècle de discussions, de polémiques, de thèses sociales, de ses besoins et de ses droits, pense à présent qu'il ne peut plus attendre du souverain seul la refonte d'un système vieilli que trop d'abus paralysent. Il lui faut s'en mêler lui-même. La révolution peut encore tarder quelques années dans les faits. D'ores et déjà, elle semble à tous inévitable. La guerre de l'indépendance Les colonies françaises de l'Amérique du Nord se sont rebellées contre la métropole. L'opinion française embrasse avec élan la cause des insurgents américains qui semblent avoir inscrit sur leur drapeau les principes même de Rousseau. Elle applaudit à leur premier succès et de nombreux volontaires appartenant à la haute noblesse, Lafayette, Lausin, Vaudreuil, Noailles, Ségur, viennent leur offrir leur épée. Vergène, héritier des idées de Choiseul, presse Louis XVI d'intervenir en Amérique. C'est l'occasion de prendre notre revanche de la guerre de sept ans. Le roi hésite, il répugne à soutenir contre leur souverain des sujets rebelles, puis se laisse entraîner. Il s'allie aux nouveaux États-Unis. Notre-Marine remporte avec Destin et Guichin de beaux succès aux Antilles. Suffren est vainqueur sur les côtes de l'Inde. Crillon enlève Minorque. La suprématie maritime de l'Angleterre disparaît. 8000 soldats avec Rochambeau ont renforcé les troupes américaines. L'anglais Cornwallis s'est obligé de capituler à Yorktown en 1781. Et Lafayette, marquis démocrate, s'écrit « L'humanité a gagné son procès. La liberté ne sera plus jamais sans asile. » Un tel désastre oblige l'Angleterre à chercher un incommodement. Après de longues négociations, la paix est signée à Versailles. Le cabinet britannique reconnaît l'indépendance des États-Unis. Il roint à la France les petits Antilles, à l'Espagne, la Floride et Minorque. Paix glorieuse à laquelle il faut reprocher pourtant de ne pas nous avoir, et c'était possible, faire restituer le Canada. Nous sommes en 1783. Les temps difficiles Necker, remercié, tout crédit a disparu. Calonne, ministre courtisan, enfle démesurément le déficit. À bout de ressources, il finit par proposer des réformes. « Mais c'est du Necker que vous me donnez là, » dit Louis XVI, étonné. « Sire, » répond Calonne, « nous n'avons pas mieux. » Le programme est bon, mais Calonne peut-il réussir ou Necker a échoué ? » Comme il est trop sûr de l'opposition du Parlement, il invite Louis XVI à convoquer une assemblée de notables sur qui s'appuyer pour trouver de l'argent. Les notables se réunissent à Versailles en février 1787. Grands seigneurs, maréchaux, prélats, conseillers d'État, maires des principales villes, délégués des provinces, ils ne représentent pas la vraie France. Et pourtant, la fièvre de réforme est si générale que ces privilégiés empruntent son langage. Ils refusent d'examiner tout projet d'impôt tant qu'ils ne connaîtront pas l'origine et l'étendue du déficit. Ils exigent des pièces comptables. Calonne les refuse. Ils ne pourraient montrer que défauts. Attaqués par les gazetiers, perdus dans l'opinion, enfin abandonnés par la reine, ils disparaissent. Brienne, imposée par Marie-Antoinette, doit reprendre les projets de Calonne. Les notables les repoussent encore et réclament la convocation des États généraux. Brienne se retourne vers le Parlement. Celui-ci s'oppose à tout nouvel impôt et demande lui aussi les États généraux. L'antique lutte du pouvoir royal et des magistrats recommence. Lits de justice, arrestations, exil des conseillers, rappels, nouvelles protestations. Brienne, non sans courage, fait tête aux rebelles, à l'agitation populaire. Il manque de numéraire, ne peut payer qu'en billets. Son ministère agonise. Avant de disparaître, cédant aux voeux publics, il annonce la convocation des États généraux pour le 1er mai 1789. Necker est rappelé au contrôle et obtient des avances chez les banquiers. Il se flatte que sa seule présence rendra au gouvernement son assiette, à l'opinion, son calme. Il ne tardera pas à apprendre, comme la cour, que déjà la révolution a commencé. Les grandes heures de la France par Octave Aubry Chapitre dixième La chute de la monarchie La rébellion du Tiers-État À la veille des grands changements qui vont bouleverser la France, au point qu'elle perdra ses usages et son équilibre, en quel état se trouve-t-elle ? N'est-elle qu'une monarchie décrépite où tous ces gangrénés, lois, autorités, principes de gouvernement, qu'un pays d'esclaves où le peuple décharné, haineux, est prêt à mourir pour échapper à ses bourreaux ? Non, quoi qu'on en ait prétendu, cela n'est pas la vérité. Tout dans l'Ancien Régime n'est pas injuste, absurde, détestable. C'est une grande machine encore saine où quelques rouages en vieillie sont usés. Louis XVI a appelé la France elle-même à se réformer. Après quinze ans d'hésitation et d'échecs, il a convoqué les États généraux. Cette faute capitale et qui va entraîner la destruction du régime apparaît dès les premiers jours. Les trois ordres des États, noblesse, clergé et tiers, sont profondément divisés. Tandis que les nobles de cour s'entêtent à conserver leurs privilèges, les nobles libéraux trahissent délibérément la monarchie. Tout un prolétariat religieux, très janséniste, très gallican, s'élève contre les grands prélats et contre Rome. Pour le tiers, qui par la richesse, la culture, l'activité, est devenu l'élite et qui est excité depuis un demi-siècle par des sociétés de pensée, la franc-maçonnerie, la publication de l'encyclopédie, les ouvrages des philosophes, il réclame large part au gouvernement. Il veut enfin devenir quelque chose. Il a des idées, il a aussi des hommes. Deux surtout, également transfuges de leur ordre, Mirabeau et Sieyès. Mirabeau est un déserteur de la noblesse. Violent, sensuel, il a eu la jeunesse la plus grosse. Enfermé au Château d'If, au Port-de-Joux, puis à Vincennes, il en sort en 1780 et reçoit de Calonne une mission secrète en Prusse. Il rentre en France pour se jeter dans la Révolution. Son intelligence, sa parole emphatique et colorée, son audace, en font un meneur d'hommes. Ses pères, les nobles, le méprisent et le repoussent. Il sera député du tiers-état. De taille moyenne, massif, la tête dans les épaules, son large visage ravagé par la bariole, ses yeux injectés de sang, effraient et fascinent. On ne connaît pas, dit-il, la toute-puissance de ma laideur. Quand je secoue ma terrible hur, il n'y a personne qui ose m'interrompre. Il n'est pas seulement un admirable orateur, c'est un politique profond. Mais il ne peut donner toute sa mesure qu'au pouvoir et le pouvoir lui sera refusé. Il mourra trop tôt, brûlé par sa flamme, épuisé par ses vices. C'est la plus grande force perdue de la révolution. Sieyès est bien différent. Ancien aumônier de cour, c'est un homme replé aux yeux ternes, aux traits taciturnes, mais doué d'un orgueil profond, d'une volonté souterraine, qui entreprend toujours, sans s'occuper de l'issue. On l'interroge avec respect. Il répond sur un ton mystérieux comme s'il rendait des oracles. Mais il lui manque, pour se hausser au premier plan, cette sorte d'activité virile, d'arteur physique, que veulent les grands destins politiques. Il a pu dépouiller la robe du prêtre, il en a gardé le cerbeau. Balloté entre les factions, pour les dominer à la fin, il faudra le secours d'une épée. Et au moment qu'il croira toucher au triomphe, il sera culbuté par le soldat. Ces deux hommes mènent dès le début une dure lutte contre la royauté. Ils forcent le clergé et la noblesse à se réunir au tiers pour former une seule assemblée qui se déclare nationale et constituante. Un pas immense est ainsi franchi. Le peuple de Paris, que le duc d'Orléans, cousin du roi et qui voudrait lui prendre sa couronne, travaille par de nombreux agents, en franchit un autre et capitale en prenant le 14 juillet 1789 la forteresse de la Bastille. L'enthousiasme et la peur. La Bastille, pour Paris, c'est le symbole du despotisme. Il la croit pleine de martyrs de la ruie très royale. Au vrai, l'ancien château-fort de Charles V, avec ses huit tours grises, couronnées de vieux canons, n'est plus guère qu'une prison de parade où le roi fait enfermer pour quelques semaines des fils de famille ou des gazetiers. Elle est commandée par un galant homme, Lonnais, qui n'a sous ses ordres que 48 et 80 invalides. Invité à retirer ses canons, il les fait ôter des embrasures. La populace qui s'amasse en hurlant au pied de la forteresse brise les chaînes du pont-levis, se jette dans la cour. Lonnais, après deux sommations, ordonne de tirer. La foule s'enfuit, puis revient, furieuse. Des gardes françaises rebelles la renforcent, avec deux pièces de canons prises à l'hôtel de ville. Leur arrivée démoralise la petite garnison. Elle presse le gouverneur de se rendre. Lonnais, désespéré, pense d'abord à faire sauter la poudrière. Deux hommes se jettent sur lui, l'arrêtent, ils arborent le drapeau blanc. Les assaillants se précipitent dans la forteresse. Leurs meneurs ont promis la vie sauve aux défenseurs. Mais il y a trop de lits dans cette foule. Elles massacrent Lonnais, trois autres officiers, des invalides. On délivre les prisonniers. Ils ne sont que sept. Quatre faussaires, deux fous, un héros ottomane. On porte en triomphe ses victimes de l'absolutisme. Avec eux, dominés par les pics où elle a planté le tête de Lonnais et de ses soldats, elles marchent sur l'hôtel de ville. Le prévôt des marchands, flaisselles, est sommé de sortir. Il sort, est abattu, mis en lambeaux. Le soir, le peuple danse au palais royal autour des têtes qu'on a plantées dans le jardin. Il a le goût du sang. Dès lors, il sera sanguinaire. Sa victoire l'a enivré. Sa raison titube. Les bourgeois de l'hôtel de ville le flattent bassement. Une légende se forme. Les vainqueurs de la Bastille, qui sont des bandits, deviennent des héros. L'Assemblée nationale a trop d'intérêt à ne pas adopter ce mensonge. Elle félicite le peuple de Paris de sa sagesse et se déclare en permanence craignant un retour offensif de la cour. Louis XVI est atterré. Il devrait résister. Il s'incline. Il vient à Paris deux jours après s'humilier et sanctionner la révolte de sa capitale. Pour se réconcilier avec son peuple, il ne regarde pas aux concessions. Mais il a montré tant de faiblesses qu'à présent le peuple va se croire tout permis. La France non plus ne se trompe pas sur la gravité d'un tel effondrement du pouvoir. Elle a peur. Peur de l'anarchie où Paris est tombé. Peur des brigands qui courent, dit-on, de proche en proche, au pillage des maisons, au saccage des récoltes, peur de la faim, peur de l'inconnu. Bourgeois, paysans, s'arment. Une jacquerie mise en œuvre par de nombreux émissaires vient justifier les froids. Dès les derniers jours de juillet, des centaines de châteaux et de couvents sont brûlés. L'Assemblée, devant ces désordres qu'aucune autorité ne réprime, cherche le moyen de calmer les provinces. Il faut bien agir. Le roi ni ses ministres ne gouvernent plus. Le 4 août, le vicomte de Noaille, parfaitement ruiné et qui n'a vraiment rien à perdre, propose l'abolition des droits féodaux. L'Assemblée approuve, enthousiaste. Le duc d'Aiguillon élargit la proposition, l'applique aux servitudes personnelles. On l'acclame. Alors, c'est un déchaînement, une cascade de surenchères et de folie. Chacun s'élance au sacrifice sans se préoccuper des conséquences. En quelques heures de nuit, parmi les cris, les étreintes, les pleurs de joie, sont abolis tous les privilèges. Louis XVI est proclamé le restaurateur de la liberté française et l'archevêque de Paris entraîne l'assemblée à la chapelle du château pour remercer Dieu par un tédéum. Cette nuit exaltée a fait la table trop rase. Tous les Français, maintenant, sont égaux, tous peuvent parvenir aux emplois. Cependant, on a porté atteinte à des droits respectables, on a supprimé de véritables propriétés. On ne transforme pas un pays jusqu'au tréfonds en un soir de délire. Le 4 août a secoué du rond la France effet des ruines qu'il faudra regretter. Deux mois chaotés où l'assemblée s'essaye à gouverner, hantée par le spectre de la banqueroute, puis une nouvelle émeute de Paris que des agents occultent, affamment et excitent. La plèbe de la capitale se rue à Versailles et le 6 octobre, après des scènes hideuses, on ramène le roi prisonnier aux Tuileries. Dès le lendemain du 14 juillet, le comte d'Artois, frère du roi et ses fils, les princes de Condé et de Conti, plusieurs centaines de grands nobles, de haut prélats, de conseillers de la cour, ont émigré sur les bords du Rhin ou au Piémont pour préparer, avec l'aide de l'Europe monarchique, un retour offensif contre la Révolution. La refonte d'un pays Cependant, l'Assemblée à son tour a quitté Versailles pour suivre le roi. Un jeune noble libéral, Lafayette, qui s'est illustré en Amérique et qui a été acclamé commandant général de la Garde nationale de Paris après la prise de la Bastille, est en fait à ce moment le vrai maître du pouvoir. Le pouvoir, il va l'exercer près de deux ans, mais en lutte continuelle contre la cour, qu'il ne lui pardonne pas sa protection, contre l'Assemblée qui se défie de lui, enfin contre les clubs qui s'acharnent à saper toute autorité. Ces clubs sont devenus en peu de mois de véritables puissances politiques qui, plus encore que la presse, dirigent l'opinion. Les Jacobins, fondés par les députés de Bretagne et établis dans l'ancienne chapelle de la rue Saint-Honoré, ont des succursales dans tout le royaume, des agents dans les plus petites villes. À leur tribune, défilent les chefs de partis de l'Assemblée, les meneurs populaires. On s'y accuse, on s'y défend, on y prépare les assos successifs contre la royauté. Les grandes questions y sont débattues d'abord. Ce sont les Jacobins qui font les réputations et prononcent les disgraces. Quand la révolution s'enfoncera dans le sang, ce sont eux qui deviendront les pourvoyeurs de l'échafaud. Les Jacobins, où domine un jeune député d'Arras, Maximilien de Robespierre, demeureront longtemps bourgeois et partisans de la monarchie illimitée. Les cordeliers d'esprit peuple appuyés par les artisans viendront plutôt à la République. Leur fondateur est un avocat fou d'eux, Danton. Ils ne comptent qu'à Paris, mais en quelques heures, ils peuvent rassembler des milliers d'ouvriers dans les faubourgs et les jeter sur l'Assemblée ou les tuileries. Les feuillants sont un club monarchiste constitutionnel opposé à la démagogie. La Fayette en est le grand homme, son influence se perdra bientôt dans les sables. La presse est née de la révolution. Royaliste avec les actes des apôtres, populaire avec l'ami du peuple de Marat, le père du chêne débert. Par l'injure, la calomnie, par des attaques atroces, elle exaspère les passions, porte rouge la furie politique. Paris est devenue une chaudière au-dessus de laquelle tourbillonne des gaz empoisonnés. L'Assemblée tombée dans sa dépendance a perdu tout prestige. Elle travaille avec conscience pourtant, mais on la mort hygiène, on se défie de sa modération. Elle travaille. Elle a l'esprit légiste, spéculatif et arbitraire. Faisant passer la souveraineté du roi à la nation, elle a voulu observer dans sa réorganisation de l'État la séparation des trois pouvoirs demandés par Montesquieu. Le roi est le premier serviteur du pays, inviolable et sans responsabilité. Ses ministres, eux, sont responsables. Il jouit d'une liste civile de 25 millions. Il peut s'opposer pendant six ans par le véto à une loi qui n'a pas son assentiment. Mais il ne peut dissoudre l'Assemblée et n'a même pas le droit de grâce. L'Assemblée qui s'appellera Assemblée législative, nommée pour deux ans par un petit nombre d'électeurs, a seule l'initiative des lois. Elle fixe les dépenses publiques, vote les impôts, décide de la paix et de la guerre. Il y a trop de pouvoir chez elle et point assez dans l'exécutif. Mirabeau le disait « La loi constitutionnelle est trop républicaine pour une monarchie et pour une république il y a un roi de trop. » Le pouvoir judiciaire, autre absurdité, est devenu électif. Les mêmes électeurs qui nomment les députés choisissent pour dix ans les juges civils. Au criminel, c'est un jury tiré au sort qui se prononcera sur la question de culpabilité. Les anciens impôts seront placés par trois contributions directes et des contributions indirectes. Ce sont encore les bases de notre système financier. Chaque année, l'Assemblée fixera l'effectif des troupes et les sommes nécessaires à leur entretien. Tous les grades seront accessibles à tous les citoyens sans distinction de naissance et donnée à l'ancienneté. C'est en somme la reconstruction d'un pays après la destruction des organes de sa vie antérieure. Prodigeux travail, mais inhabile, hâtif, assis sur des nuées et qui ne tient compte ni des traditions ni des vrais besoins de la France. La guerre à l'Église La constituante couronne cette vaste improvisation par une décision capitale. Sur la proposition de Talleyrand, évêque d'Autun, soutenue par Mirabeau, en dépit des efforts de Sieyès, elle nationalise les biens du clergé. Avec eux, on éteindra la dette publique qui s'élève à 2,4 milliards. En s'attribuant l'immense fortune du clergé, la nation prend à sa charge les frais du culte et le soulagement des pauvres et des malades. Les prêtres deviennent ainsi des fonctionnaires rétribués par l'État. L'assemblée, composée surtout de francs-maçons et où s'épanouit le vieil esprit janséniste, hostile à Rome, va pousser plus loin et violer le domaine interdit des âmes. Elle vote la constitution civile du clergé qui abroge le concordat et établit une église nationale indépendante du pape. Les évêques, les curés seront élus comme les députés. Ils devront prêter serment à la constitution. La plupart vont refuser. L'assemblée a commis là sa faute essentielle. Elle a blessé le sentiment religieux si puissant en France. Elle a aliéné à la cause de la révolution la majorité du bas clergé d'abord si dévouée. Enfin, elle a découragé le roi, la rejeté au désespoir, aux actes qui vont consommer sa perte. Atteint dans ses plus intimes convictions, Louis XVI n'osera pourtant se servir du véto. Dans une affreuse angoisse, il sanctionne la loi. « J'aimerais mieux, dit-il en signant le décret, être roi de Metz que demeurer roi de France dans une position pareille. » Dès ce moment, il songe à quitter Paris et à faire appel à l'étranger. Dans cette marche si rapide vers le gouffre, la révolution a pourtant marqué quelques arrêts. À l'Assemblée, beaucoup pensent qu'un accord sincère avec le roi peut seul éviter l'anarchie. « Le vaisseau de l'État est battu par la plus violente tempête, écrit Mirabeau, et il n'y a personne à la barre. » Cette conciliation, il y travaille en secret. Il se rapproche de la reine et dans une entrevue avec elle, s'engage, sans sacrifier rien du nouveau régime, à défendre ce qui reste de la royauté. Il fera payer ses services de grosses sommes d'argent. Il se vend, comme dit Lafayette, mais dans le sens de ses opinions. Le 14 juillet 1790, à la fête de la Fédération, où toutes les provinces de France ont envoyé leurs délégués pour exprimer leur libre volonté d'union nationale, Louis XVI jure fidélité à la Constitution. En retour, Mirabeau fait donner au roi par l'Assemblée le droit de paix et de guerre. Si l'entente pouvait durer, la monarchie serait sauvée sans doute. Seulement, la question religieuse gâte tout. Louis XVI ne peut sincèrement adhérer à un régime qui persécute sa foi. Par Breteuil, il entre en négociation avec son beau-frère, l'empereur Léopold. Son mobile a été mal compris. Nous n'avons plus la même idée de la patrie. Un roi de droit divin se trouve vis-à-vis d'elle d'autres sentiments qu'un homme privé. Où il est, pense-t-il, là est la France. Si un concours extérieur le rétablit dans son autorité, Louis XVI croira sincèrement qu'il agit dans l'intérêt du pays. Les émigrés gâtent les affaires. Impertinent, imprudent et frivole, ils vont presser les puissants d'intervenir pour le souverain que leurs intrigues compromettent aux yeux de son peuple. La Russie, la Prusse, l'Autriche d'ailleurs, si elles doivent intervenir, ne songent qu'à leur intérêt propre. La grande Catherine veut absorber ce qui reste encore de la Pologne, tandis que le roi de Prusse et l'empereur se n'en tireront de compensation en France. Pour Louis XVI, pour Marie-Antoinette, aucune vraie sympathie, aucune pitié. Mirabomer, à peine à 40 ans, épuisé par sa vie folle après un dernier mot sonore au compère Talleyrand. « J'emporte avec moi les lambeaux de la monarchie. » Il a vu clair au moment où ses yeux se fermaient. Vivant, peut-être, eut-il empêché le naufrage total de la royauté. Lui, disparu, elle n'a plus de conseils. Marie-Antoinette agit sans contrepoids sur l'esprit de Louis XVI. Des maladresses successives vont précipiter leur désastre. Barène La plus grave, la plus regrettable est la fuite de la famille royale. Le roi n'en peut plus, on le brime, on l'outrage, on persécute sa foi. Il ne veut pas du reste gagner l'étranger mais se réfugier à la frontière au milieu de l'armée de Metz, commandé par Bouillet qu'il s'est fidèle. Redenu libre, il croit qu'il dominera la situation. La France, affolée à l'idée de le perdre, se jettera à ses pieds. Revenant à Paris avec les soldats de Bouillet, il pardonnera. Une nouvelle alliance, durable et féconde, unira la nation et son prince. Rêve On sait comment finit cette lamentable équipée. La famille royale, arrêtée à Varennes, est ramenée à Paris sous la garde de trois commissaires de l'Assemblée. Vrai chemin de croix qui s'allonge trois jours par une chaleur mortelle au milieu d'atroces colibets. La fuite de Louis XVI était une faute même si elle avait réussi. Du moment qu'elle échoue, rien ne la défend. L'Assemblée constituante qui a suspendu Louis XVI lui rend toutefois la couronne. Si elle durait, peut-être une monarchie constitutionnelle pourrait-elle se fonder. Car beaucoup de représentants ont pris de l'expérience et la plupart restent attachés au régime. Mais elle se sépare, laissant la place à une assemblée nouvelle, l'Assemblée législative, dont aucun de ses membres ne fait partie. Cette assemblée, peuple de raiteurs et de chimériques, va précipiter les événements et faire rebondir la révolution. À droite, siègent ceux qui veulent appliquer la constitution, les feuillants. Ils ne sont guère plus d'une centaine. Le centre, qu'on appelle aussi les indépendants, a pour lui le nombre, mais il est divisé, hésitant. À gauche, les jacobins républicains avoués ou secrets, dont les chefs, Berniaux, Gadet, Janssonnet, députés de Bordeaux, font donner au groupe le nom de Girondins. Les Girondins, faisant pour un moment l'union des gauches, forcent le roi à renvoyer son ministère feuillant et s'installent au pouvoir. Roland prend l'intérieur et d'humourier les affaires étrangères. L'opinion du pays est pour eux. Les Girondins, en mars et avril 1792, sont vraiment les maîtres. Ils poussent à la guerre contre l'Autriche qui soutient les immigrés et défend les droits des princes allemands privés de leur bien en Alsace. La guerre, les Girondins la veulent pour juguler définitivement la royauté, assurer le triomphe de la révolution et s'il se peut, la répandre en Europe. Ils ne doutent pas de la victoire, ces orateurs, si peu hommes d'État. Ils ne veulent pas connaître l'indiscipline des troupes ni la pénurie des arsenaux. L'Assemblée les suit, passive. Au Hôtillerie, la reine pense que la guerre peut sauver la monarchie par une défaite qui ouvrirait aux alliés le chemin de Paris. Elle décide, Louis, qui se rend à l'Assemblée le 2 avril et propose de déclarer la guerre au roi de Hongrie et de Bohème, c'est-à-dire à l'Autriche. Le décret est voté d'enthousiasme, Paris illumine le soir. Les Français subissent d'humiliens échecs. La France se sent la veille d'un désastre. On crie à la tradition. Éperdue, l'Assemblée frappe le roi et le clergé. Elle ordonne le licenciement de la garde de Louis XVI, la déportation des prêtres insermentés. Le ministre de la Guerre servant fait adopter une mesure menaçante, la formation d'un camp de 20 000 fédérés à Soissons. Le roi prononce le veto et montre en soudain une vigueur inattendue. Il renvoie un ministère qui le combat dans son propre cabinet. Le 20 juin. Action raisonnable s'il avait la force. Mais il ne l'a pas. Les Jacobins le lui font voir huit jours plus tard le 20 juin. D'accord avec Pétion, maire Girondin de Paris, les meneurs réunissent dans les faubourgs une coille d'hommes et de femmes qui, coiffus du brunet rouge et vociférant, courent au manège. L'Assemblée subit le long défilé d'une foule avinée qui se porte ensuite sur le château. Les appartements royaux sont envahis. Le roi, réfugié dans une embrasure de fenêtres, derrière une table, est insulté pendant deux heures. On lui crie dans le visage « Ah bah, monsieur Véto ! chasse les prêtres ! Rappelle les patriotes où tu es mort ! » On essaye de le frapper à coup de pique, à coup de sabre. Quelques grenadiers le protègent. Il supporte avec calme cette agonie. Même, il se laisse coiffer du bonnet rouge et boit un verre de vin tendu par un homme du peuple à la santé de la nation. Cet attentat semble dégoûter Paris, le rapprocher du roi. Mais la girouette populaire tourne à nouveau. L'avance des Prussiens sur la frontière Lorraine exaspère les esprits. L'assemblée législative, le 11 juillet, déclare la patrie en danger et ordonne une levée générale de volontaires. Le 28, on connaît l'insolent manifeste que le chef des armées ennemies, le duc de Brunswick, a publié comme il entrait en France. Il voue la capitale à une exécution militaire et une subversion totale si Louis XVI est de nouveau outragé. Une furieuse colère soulève Paris. Avec la complicité de Pétion, Robespierre habite de jouer un rôle de premier plan. Danton, tribun puissant mais jouisseur sans scrupule, l'atroce Marat, rongé de haine et dulcère, Camille Desmoulins, âme équivoquée tourmentée, et à leur trousse une bande ignoble, anxieuse de se pousser aux places et à l'argent, Manuel, Hébert, Chabot, Merlin, Fournier, Chomet, Santerre, préparent une nouvelle journée qui doit renverser le trône et proclamer la République. Le suprême assaut Le soir d'une foot, un soir torride, tout Paris est dans les rues. Il entend soudain la cloche des cordeliers sonner le tocsin. C'est Danton qui a fait donner le signal. Aux Tuileries, on comprend que l'attaque est proche. Cependant, Louis XVI s'est endormi. Marie-Antoinette et sa belle-sœur Elisabeth ont passé la nuit debout, s'attendant au pire. Pâle et s'appuyant l'une sur l'autre, elle voit se lever un beau jour, le dernier de la monarchie. Déjà, les Tuileries sont cernées par des bandes d'émeutiers. Louis XVI, les cheveux défrisés et sans poudre, va passer la revue de la garde nationale rangée dans la cour du carousel. Il ne s'est pas trouvé les quelques mots qui pourraient empêcher cette milice encore flottante de se joindre aux émeutiers. Comme il entre aux Tuileries, des canonniers courent sur ses pas criant « Abbas le roi ! » Déjà, les insurgés sont aux portes. Röderor, procureur syndic de la commune, légiste sans fermeté, conjure Louis XVI de quitter le palais et de demander asile à l'Assemblée. Marie-Antoinette s'y oppose. Mais nous avons des forces ! Quelle a raison ! Avec les 200 chevaliers de Saint-Louis accourus dans les salons et les antichambres, les 900 suisses disciplinés et fidèles, prêts à mourir sur un ordre, on peut tenir contre l'assaut des ordonnés des faubourgs. Röderor supplie et autour de lui des ministres, des officiers municipaux qui ont surtout peur pour eux-mêmes. La résistance est impossible, disent-ils. Tout Paris est là. Louis XVI regarde la reine et le détourne les yeux comme honteuse de tant de faiblesse. « Marchons ! » dit-il. Il n'a d'énergie que dans la soumission. Vers quoi marche-t-il ainsi le pauvre homme derrière Röderor et les ministres qui ont pris la tête avec à côté de lui sa femme, sa sœur et ses deux enfants par la grande allée du jardin des Tuileries jonchées déjà de feuilles sèches. Vers l'assemblée, vers l'appui de la Constitution jurée par lui et par la France, nul encore ne peut penser dans ce jour étouffant où la sueur tremble les visages que c'est vers la captivité et vers la mort. Déchu le soir même, le roi est peu après emprisonné au temple. Balmy Cependant, les Prussiens se sont emparés de Longui de Verdun. La perte de ces deux places jette Paris dans une fièvre obsidionale prête aux folies et aux crimes. Les dictateurs de la commune, dont le chef est d'Anton, poussé par Marat, veulent du sang. Ils croient, peut-être ne se trompe-t-il pas, que la République ne peut se fonder que par la terreur. Ils organisent la boucherie des prisonniers royalistes et des prêtres réfractaires à la veille, aux Carmes, à la Force, aux Châtelets, à Bicêtre. Danton est leur complice et l'avoue. L'assemblée se borne à blâmer les massacres. Quant à la commune, elle ose payer ceux qui se sont employés aux exécutions populaires. D'où 100 personnes périssent, parmi lesquelles la meilleure amie de la reine, la triste et charmante princesse de Lambal. Cet abominable massacre révoilent enfin les Giandins qui n'ont pas su l'empêcher. Ils se séparent des Jacobins et de leurs chefs Robespierre et Danton. Cependant, la province, une fois de plus, a suivi Paris. La France se courbe sous un mascaret de violence et de haine. Mais à deux semaines de là, un grand coup de vent pur la redresse, Dumourier et Kallermann sont vainqueurs des Prussiens à Balmy le 20 septembre. De cette rencontre médiocre où l'on ne comptera pas s'incentuer sortent les résultats d'une grande victoire. Par un jour de brume et de pluie, l'infanterie prussienne, la meilleure d'Europe, tente d'enlever le plateau de Balmy occupé par Kallermann. Plus encore que notre infanterie, dressée au cri de vive la nation, la belle artillerie de la royauté brise son élan. Brunswick ne recommence pas l'assaut. Pour des raisons mystérieuses, intelligence maçonnique, peut-être achat, peut-être espoir aussi d'être appelé à régner un jour en France, il se retire vers la frontière. Ses soldats, plus que lui, ont le sentiment d'un fait considérable. Le jeune Goethe, volontaire dans son armée, l'exprime à ses camarades par ses mots fameux. Dans ce lieu, de ce jour, date une nouvelle époque dans l'histoire du monde. Vous pourrez dire « j'y étais ». La mort du roi À l'heure où la France de la Révolution pour la première fois fait ainsi à Marchardie reculer l'Europe, la Convention prend séance. La terrible assemblée va régner pendant trois ans. Pareille à une lance dont la pointe est tachée de sang, mais qui cependant domine, elle marque un des sommets les plus tragiques, les plus affreux, mais aussi les plus saillants des annales françaises. Dès sa première réunion, le 21 septembre, la Convention vote l'abolition de la royauté à l'unanimité des 371 députés présents, moins de la moitié des élus. La République est proclamée le 25. Quelques semaines plus tard, après de nombreuses disputes entre Girondins et Montagnards, commence le procès de Louis XVI. Les Montagnards exigent sa mort. La tête du dernier roi de France jette en défi à l'Europe « Voilà pour eux le geste symbolique qui séparera sans recours le présent du passé. » La révolution dès lors sera indiscutable par temps invincible. Robespierre, qui s'impose chaque jour davantage comme chef de la gauche, le déclare « Louis n'est point un accusé, vous n'êtes point des juges, vous n'avez pas une sentence à rendre pour ou contre un homme, mais une mesure de salut public à prendre, un acte de providence nationale à exercer. » C'est la théorie du crime d'État nécessaire. La majorité des Girondins s'y dérobe. Presque tous, sauf Verniaux et Barbarou, voudraient sauver un monarque malheureux et dans l'ensemble des faits, innocents. Mais en se prononçant avec indulgence, ils craignent de passer pour suspect. Ils n'ont encore été que maladroits et versatiles. À présent, ils sont lâches. Cette lâcheté, ils la paieront d'un terrible prix. Le procès, entamé le 11 décembre, finit le 20 janvier 1793. Louis XVI, assisté de son ancien ministre Malzerbe, de Tronchet et de Seize, se défend avec une touchante dignité. Louis Capet est déclaré coupable de conspiration contre la sûreté générale de l'État et condamné à mort. Berniaux trouve encore le courage de demander l'appel au peuple. Robespierre et Marat l'emportent sur lui par une dialectique acharnée. Le 20 janvier, à 3 heures du matin, la Convention, par 380 voix contre 310, décide l'exécution pour le lendemain. Par un gris et froid dimanche, sur la place de la Révolution, hier place Louis XV, demain place de la Concorde, la guillotine, invention nouvelle, attend le petit-fils de Louis XIV, d'Henri IV et de Saint-Louis. Toutes les troupes dont disposent la Convention et la Commune font la haie sur son passage. Louis XVI monte les degrés de l'échafaud avec calme. Jamais dans sa vie il n'apparut si roi. Ben m'entend-il de parler au peuple. On entend « Je meurs innocent ». Les tambours engloutissent sa voix. Parmi les spectateurs, même les révolutionnaires les plus décidés sont émus. Les autres pleurent devant cette fin inique et désolée d'un roi honnête homme qui n'a eu que le tort de se montrer trop inférieur aux circonstances et dont la candeur et la faiblesse ont fait condamner avec lui un régime de huit siècles à qui la France doit exister. Les grandes heures de la France par Octave Aubry Chapitre 11e Du désordre à l'autorité La révolution triomphe La mort de Louis XVI déchire profondément la France et dresse contre elle toute l'Europe. L'Angleterre qui voit ses buts dépassés prend la tête de la coalition et lui ouvre sa caisse. Plutôt que de nous voir demeurer en Belgique où le peuple nous a accueillis d'abord en libérateur elle se jette corps et âme dans la lutte. Pete acharné contre nous annonce que la guerre sera une guerre d'extermination. Lui-même n'en verra pas la fin elle va durer 22 ans. Presque aussitôt sur toutes les frontières les français essuient des revers Du Maurier vaincu Nervinden et chassé des Pays-Bas. Les Prussiens reprennent la Rénanie et entrent en Alsace. Les Espagnols occupèrent Pignan et Bayonne. Appelés par les royalistes les Anglais s'emparent de Toulon. Le territoire partout est largement tamé. De nouveau la route de Paris est ouverte. La convention où de plus en plus la Gironde épuise ses forces où la montagne domine avec Robespierre et Marat fait face au péril extérieur avec une sombre énergie. Elle ordonne la levée par tirage au sort de 300 000 soldats, décrète la peine de mort contre les émigrés et les prêtres réfractaires. Enfin, elle crée les trois organes célèbres qui doivent sauver par la terreur la République menacée. Comité de salut public chargé de la défense extérieure et intérieure de l'État, comité de sûreté générale investi de la police, tribunal révolutionnaire pour rechercher, arrêter et condamner les suspects. Ces mesures, mais surtout la réquisition militaire succédant aux supplices du roi, ayant régné par elle, c'est par elle qu'il périra. Le comité de salut public, accaparant tous les pouvoirs, gouverne la France. Robespierre, du premier jour, en est le maître. Avec Saint-Just, Colodère-Bois, Biobarène, Carnot, Cambon, Barrère, enfermés au pavillon de flore, il mène jour et nuit une lutte sans merci pour la révolution contre ses adversaires du dehors et du dedans. Au nom de la patrie en danger, Carnot, ancien officier du génie, devenu chef omnipotent de la guerre, enrôle par la levée en masse à plus de 600 000 hommes les amalgames aux vieilles troupes et lances aux frontières neuf armées. Des généraux inconnus les commandes dont la plupart sortent du rang. Hoche, Marceau, Jourdan, Moreau, Pichgru, Clébert. Le plus pur de la France est là. Vaincre ou mourir, c'est l'ordre. Et les soldats de l'an 2, mal chaussés, mal vêtus, mal armés, mais brûlants d'un feu héroïque, bousculent l'Europe. Jourdan est vainqueur à Batigny, où l'on voit Carnot lui-même chargé à la tête de l'infanterie. Hoche, vainqueur à Vissenbourg sous les yeux de Saint-Just. En juin 1793, la France paraissait perdue. Six mois plus tard, ses frontières sont libres et c'est elle qui rentre chez l'ennemi. Dans le même temps, la Convention triomphe à l'intérieur. Lyon, ayant résisté deux mois, est puni par une répression sauvage. Fouché et Claude Erbois mitraillent les prisonniers par centaines. Toulon est repris aux Anglais après un siège difficile où se fait remarquer pour la première fois un jeune capitaine d'artillerie, Napoléon Bonaparte. Enfin, l'insurrection de la Vendée qui s'est étendue sur onze départements est étouffée par Clébert et Marceau. Vaincus à Cholet le 17 octobre 1793, les Vendéens sont massacrés au Mans, achevés à Sabney. La terreur A une situation désespérée, la Convention ou plutôt le Comité de Salut Public a fait face par des moyens atroces. C'est l'époque de la grande terreur. Chaque jour, après une parodie de jugement, le tribunal révolutionnaire expédie de pleine charrette à l'échafaud. La reine Marie-Antoinette, séparée de ses enfants demeurée au temple et jetée à la conciergerie, est livrée à l'interrogatoire immonde de Fouquetinville, l'accusateur public. Son procès dure vingt heures. La pauvre femme se défend avec courage. Comme Louis XVI a été grand à ses heures suprêmes, la fière, l'éblouissante traîne de Versailles et de Trianon, se montre admirable de dignité sous ses cheveux blanchis dans la misérable robe de laine noire qu'elle a reprisée dans son cachot. Une fin si noble rachète, illumine tout. Elle monte sans faiblesse les degrés de la guillotine et se livre au bourreau dans une sorte de dédaigneux stupeur. Là, précédée à l'échafaud, Charlotte Corday, petite nièce de Corneille, venue de Caen pour assassiner le monstrueux Marat. Les Suiv, Bailly, l'ancien maire de Paris, le duc d'Orléans, que n'ont pu sauver son nouveau nom de Philippe Égalité ni son vote de la mort de Louis XVI, enfin les députés girondins qui se sont laissés arrêter. La terreur ne règne pas seulement à Paris. Les commissaires envoyés en province par Obespierre et ses amis rivalisent deux ailes. Partout, les têtes tombent dans une confusion affreuse. Prêtres réfractaires, nobles, ouvriers, bourgeois, paysans, femmes de plaisir, saintes religieuses. La France, sous l'épouvante, se tait devant les saturnales de l'Allie. Tout ce qu'un peuple peut receler d'écume recouvre le pays. Parmi les montagnards, il en est qui, pourtant, commencent de trouver que la terreur va trop loin. Danton parle du retour à la justice et au règne des lois. Son ami Desmoulins, dans le vieux Cordelier, réclame à côté du comité de salut public un comité de clémence. Héros de Seychelles, Favre des Glantines les approuvent. On les appelle les indulgents. Il y a aussi les enragés, Hébert, Chomet, qui veulent encore de plus larges hécatombes. Entre les deux parties, les épiants, Robespierre, Mystérieux, attend son heure puis frappe les uns après les autres. Hébert et sa bande sont arrêtés. Un court procès de forme. Le 24 mars 1794, ils sont guillotinés. Autour de Danton. Le 5 avril, sans qu'il ait pu se défendre, un décret le baillonne. Il est condamné. Avec lui, montent à l'échafaud au faveur des Glantines, Camille des Moulins, héros de Seychelles. « Tu montreras ma tête au peuple ! » crie Danton au bourreau. « Elle en vaut la peine ! » Robespierre, dictateur. Danton disparu, Robespierre n'a plus de rival. Dans cette convention décapité, qui oserait se lever pour le contredire ? Tous tremblent devant son étroite et glabre silhouette. Tous courtissent en souris mesquins. Tous attendent les mots qui, filtrant de ses lèvres pâles, désigneront peut-être, tout à l'heure, tel ou tel de ses amidières pour l'échafaud. Avril, mai, juin, juillet, quatre mois d'absolu, de rigide tyrannie. Il n'a que le titre modeste de membre du comité de salut public, mais par la lâcheté commune, il réunit tous les pouvoirs. Saint-Just, archange taré, qui donnerait cent mille têtes pour fonder sa république, le paralithique outon, froidement cruel, le bas, dur et romain, font le cortège et la garde de l'incorruptible. Que veut-il ? Où tend-il ? Est-il tenté par l'exemple de Cromwell ? espère-t-il consolider sa puissance de fait en un protectorat régulier. C'est probable, encore que nul n'ait déchiffré son énigme. Il semble qu'il se dispose à clore la terreur. En attendant, au nom de la vertu, son inspiratrice, elle redouble. Les prisons regorgent de suspects. Il n'y a plus assez d'échafauds. Les têtes tombent comme des ardoises. C'est alors que se dresse qu'entre en Robespierre la coalition de l'effroi. Tous ceux qui se croient promis par lui à une prochaine charrette s'unissent. Fouché et Thalien sont les chefs du complot. Fouché, bourreau de Lyon qui dissimule une subtile intelligence policière sous un visage de momie. Thalien, gratte-papier et prot, devenu secrétaire de la commune, l'un des meurtriers de septembre. Avec Bio-Varè, Haine, Barras, Carnot, Cambon, Barrère, Colodervois, Lindet, ils assiègent en secret les députés du centre, les grenouilles du Marais qui épouvantent la terreur et qui, jusqu'ici prosternés de Robespierre, commencent de rejimber contre lui. Ils ramassent les hésitations, les craintes, les convoitises, forment un bataillon compact qui, le jour venu, s'il n'ose se jeter à l'assaut du tyran, saura du moins étouffer sa voix et par un vote obscur le précipiter de son piédestal. Le huit termidors, Robespierre paraît à la tribune et réclame de nouvelles proscriptions. La convention s'épouvante et refuse de suivre le dictateur qui, pour la première fois, est mis en échec. La nuit suivante, Robespierre prépare sa revanche. La commune se déclare pour lui et le club des Jacobins qui chasse Bio-Varène et Colerbois au cri de « à la guillotine ». Cependant, Thalien, Fouché, Barras visitent les députés du centre, les réconfortent et les adjurent. La chute du tyran Le neuf termidors, le 27 juillet 1794, par une chaleur éprouvante, devant l'assemblée traversée de haut le contraire, devant les tribunes où les Robespierristes en majorité acclament leur idole, Saint-Just, blême et coupant, commence la lecture du réquisitoire auquel il a travaillé la nuit. Colerbois, l'un des accusés lui-même, préside. Thalien, presque aussitôt, interrompt Saint-Just, le poussor de la tribune. Brandissant un poignard, il demande la mise en accusation de Robespierre. Celui-ci veut répondre. Colo, puis Turlot, qui l'a remplacé au fauteuil, couvrent ses paroles du bruit ininterrompu de la sonnette. Les conjurés crient « Abat le tyran ! » Le centre se tait. Dans le brouhaha, on bote l'arrestation de Henriot et de Dumas, C.I. de Robespierre, comme coupable de complot contre la convention. L'incorruptible essaye en vain de se faire entendre. La tribu lui est interdite par les forcenés. À la fin, il jette un cri de rage « Président d'assassins, pour la dernière fois, je te demande la parole ! » Une insultante clameur lui répond. Alors la voix roue, qu'il se tourne vers le centre. « Homme pur ! C'est à vous que j'ai recours ! Donnez-moi la parole ! » Le marais le voit perdu et se détourne. Tentant encore de dominer le tumulte, il ouvre la bouche, paraît suffoqué. « C'est le sang de Danton qui t'étouffe ! » lui crie-t-on. Les mains tendues, il va du centre à la droite, trébuchant. « N'avance pas ! » dit Fréron. « C'est ici que s'asseyaient Verniaux et Condorcet ! » Le dictateur retombe sur un banc. Bio-Varène réclame son arrestation. Augustin Robespierre, le bas, non sans noblesse, demande à être associé au sort de Maximilien. On leur adjoint Saint-Just et Couton. À cinq heures, des gendarmes mettent la main au collet des accusés qui sont conduits au Luxembourg. La commune, dès qu'elle apprend la nouvelle, se déclare en insurrection. Le toxin sonne. Le maire, Fleurio Lescaux, fêtant lui Robespierre et ses amis qui en triomphe entre à l'hôtel de ville. Fleurio signe la mise hors la loi de Collot, Fréron, Fouché, Barras, Carnot, Tallien et de huit autres députés ennemis du peuple. La commune compte sur la rue pour assaillir la convention. Mais dans cette course mortelle, tandis que Robespierre, procédurier d'abord, hésite, perd du temps, qu'une énorme foule sans chef erre autour du palais municipal, les commissaires de l'assemblée et prônés par le danger agissent eux vite et sans forme. Devant les tuileries, ils réunissent une massure de gendarmes et de gardes nationaux. À deux heures de la nuit, ces troupes, commandées par Barras, arrivent place de grève face à l'hôtel de ville. Sans trouver de résistance, elles envahissent la maison commune. Robespierre tente de se suicider. Il se fait sauter la mâchoire d'un coup de pistolet. Le bas se tue. Les autres se laissent arrêter. Robespierre, sanglant, défiguré, vivant encore, demeure gisant une partie du jour suivant sur la table du comité de salut public. De là, on le dirige avec ses complices ou le tribunal révolutionnaire qui se contentent de vérifier leur identité. Fouquetinville, tremblant, envoie ses maîtres à la guillotine. À sept heures, dans un poudroiement de soleil, après un très lent parcours sous les injures de la populace qui leur reproche le sang qu'elle a demandé, ils arrivent à la place de la révolution. Couton meurt le premier, puis s'injuste. Robespierre monte à l'échafaud le vingtième. Quand on lui présente sa tête, le peuple rugit de joie. Il croit la terreur morte et la révolution finie. Le directoire et Bonaparte Quinze mois encore, la Convention garde le pouvoir. Souillée de temps de boue et de sang, elle s'auréole pourtant d'éclatantes victoires. Pichgru, à la poursuite des Anglais, conquiert la Hollande. Jourdan bat les Autrichiens et les rejette au-delà du Rhin. L'Europe est lasse, découragée. La Toscane puis la Hollande font la paix. Le roi de Prusse signe le traité de Baal. en avril 1795 qui nous laisse nos conquêtes. Le roi d'Espagne l'imite en juillet. Ce bourbon reconnaît la république qui entre ainsi tête haute dans le concert européen. La Convention expirante triomphe le 13 Vendémière d'un ultime assaut des royalistes. Un général encore presque inconnu l'a sauvé. Bonaparte s'ouvre ainsi l'avenir. Trois semaines plus tard, le 4 Brumaire, soit le 26 octobre 1795, la fameuse assemblée déclare sa session close. Elle a, pendant trois ans, exercé un pouvoir si fort qu'au moment où elle va entrer dans le passé, même ses ennemis ont compris, dit Thiebo, que quelque chose de grand s'en allait et que la scène allait paraître vide. Le plus grand titre de la Convention, sa vraie excuse aux yeux de la France, sera toujours de l'avoir défendue contre l'invasion avec une énergie, une audace, une foi qui ont assuré la victoire. La Convention, déchirée par la haine et la mort, s'élevait devant l'Europe et l'a forcée de reculer. Elle a insufflé à ces jeunes soldats encadrés par les vétérans de l'Ancien Régime une abnégation, un enthousiasme si pur, si fort que les meilleures armées ont pâli devant eux. Le royaliste Bérier disait beaucoup plus tard, en 1825, devant de farouches adversaires de la Révolution, « Je n'oublierai jamais que la Convention a sauvé mon pays. » Né de la lassitude d'une assemblée et exsangue, le nouveau gouvernement qui reçoit le nom de directoire sera faible et corrompu. Quatre années, il se traîne d'intrigue en émeude et pourtant, lui aussi, remporte d'éclatants succès militaire. La guerre continue avec l'Autriche. Carnot, depuis longtemps, a dressé un plan de campagne simple et hardi. Deux armées, conduites par Jourdan et Moreau, entreront en Allemagne et descendront le Danube, tandis qu'une autre avancera par l'Italie et les rejoindra aux abords de Vienne. Celle-ci est confiée au général Bonaparte. Bonaparte n'a pas encore 27 ans. Né à Jacques-Ciot, au lendemain de l'annexion de la Corse, il a été boursier du roi Abrienne. Reçu à l'école militaire de Paris, il apprend son métier d'artilleur à Valence et à Oxone. On le trouve capitaine au siège de Toulon, où, pour la première fois, son nom est prononcé. Il est alors lié avec Augustin Robespierre, frère cadet de l'incorruptible, et ses sentiments sont jacobins. Sa jeunesse pauvre et solitaire, son culte pour Rousseau, son mépris pour la faiblesse de Louis XVI, l'ont porté aux opinions extrêmes. Nommé général de brigade en Vendée, il refuse ce poste et est mis en retrait d'emploi. Barras le tire de l'ombre aux 13 vendémières. Son mariage avec Joséphine de Beauharnais, ancien ami du directeur, lui fait obtenir l'armée d'Italie. Au regard de chefs militaires tels que Hoche, Marceau, Jourdan, Masséna, Clébert, il n'a guère de prestige. L'armée voit en lui un général de rue qui doit tout à la politique. Mais dès le premier jour, il écrase, le moelle de Dogerot, les officiers électrisent les soldats. Vous n'avez dit-il à ceci dans sa première proclamation « Ni souliers, ni habits, ni chemises et nos magasins sont vides ». « Ceux de l'ennemi regorgent de tout. C'est à vous de les conquérir. Vous le voulez, vous le pouvez. Partons ! » Cette campagne n'a pas de précédent dans l'art militaire. Passant la frontière, Bonaparte sépare Montenotte les Autrichiens des Piedmontais, poursuit ces derniers et force le roi de Sardaigne à signer l'armistice de Cherasco qui scelle à la France Nice et la Savoie. Se retournant alors contre le principal adversaire, il enfonce les Autrichiens au pont de Lodi et les Chasses de la Lombardie. Le cabinet de Vienne envoie successivement contre lui en six mois quatre armées commandées par ses meilleurs généraux. Il bat à Vürmseur, à Castiglione et à Bassano. Il bat Alvinzi à Arcole et à Riboli. Mont-Touprise, Bonaparte arrive au Sembring à vingt lieux de Vienne. L'Autriche alors se résigne à traiter. Les préliminaires de Léobène qui seront ratifiés à Campo Formio le 17 octobre en 1797 reconnaissent à la France la rive gauche du Rhin et abandonnent la Lombardie érigée en République Cisalpine. Nous n'avons plus qu'une ennemie l'Angleterre. Encore hésite-t-elle ébranlée par l'abandon de tous ses alliés. Des pourparlers bientôt rompus ont été entamés à l'île. Pour l'obliger à céder, Bonaparte propose d'aller couper en Égypte la route des Indes. Enivré par le souvenir d'Alexandre, il pense que les grands noms ne se font qu'en Orient. Les directeurs, enchantés de le voir s'éloigner, approuvent son projet. Une année, il s'enfonce dans les sables, toujours vainqueur, toujours voyant sa proie lui échapper. La France, de nouveau envahie par l'Europe, Bonaparte s'enfuit de sa conquête devenue sa prison. Lorsqu'il arrive à Paris, il est décidé à s'emparer du pouvoir. Par ses frères, par Talleyrand, devenu ministre des Relations extérieures, il sait le discrédit du gouvernement. L'enthousiasme qui accueille son retour, pourtant irrégulier, presque coupable, lui montre qu'il est le maître de tout entreprendre. La France l'attend. Elle est prête à se donner à lui. L'as de l'anarchie, elle ne croit plus à la liberté, à ses deux cents et de misère. Elle veut de l'ordre et non plus des jours, mais des années de paix. Elle ne croit pouvoir les tenir que des mains d'un grand soldat. Retour à l'autorité. Le 18 brumaire, les conseils, c'est-à-dire les assemblées, sont transférés à Saint-Cloud. Bonaparte reçoit le commandement de l'armée de Paris. Sur les cinq directeurs, deux, Sieyès et Roger Ducot sont gagnés au coup d'État. Barrasse, mis effrayé, mis acheté par Talleyrand, s'enfuit. Ses collègues, Goyer et Moulin, qui font mine de résister, sont enfermés au Luxembourg. Le lendemain, 19 brumaire, à Saint-Cloud, Bonaparte parait devant les cinq cents. Accueilli par une hostilité imprévue, malhabile à la parole devant une assemblée, il perd contenance. Seul l'audace de son frère Lucien président des cinq cents le sauve. Sautant à cheval près du général, il exhorte les troupes hésitantes et leur donne l'ordre de chasser de leur salle les cinq cents. Les grenadiers obéissent. Cette même nuit, le peu qui reste des conseils nomme trois consuls provisoires, Bonaparte, Sieyès et Roger Ducot, qui doivent remplacer le directoire et préparer une nouvelle constitution. L'ère du désordre éclose sur les ruines entassées par la révolution Bonaparte va fonder une France nouvelle. Les quatre années et demie du consulat, du 11 novembre 1799 au 18 mai 1804, sont les plus belles, peut-être, de notre histoire. Le pays, ranimé, se lève du fumier de Job devant une Europe que de nouvelles victoires obligeant fin au respect. réorganisation politique et administrative, paix religieuse, réveil de l'économie nationale, voilà pour le dedans. Au dehors, la force et la gloire. Il faut remonter à la jeunesse de Louis XIV pour trouver un tel renouveau de Sèvres et un tel éclat. A son avènement, on ne connaît chez Bonaparte que l'homme de guerre. Il a montré que son intelligence réaliste, son exceptionnelle capacité de travail, s'applique aussi bien aux affaires. Il écarte le nuageux projet de constitution élaboré par Sieyès et impose le sien qui, sous le nom de premier consul, lui donne tous les pouvoirs pour dix ans. Le droit de suffrage du peuple est soigneusement filtré et les quatre organes législatifs, conseils d'État, tribunat, corps législatif, Sénat, par leur complexité même, ne sont plus que des corps dépendants à qui l'initiative est interdite. La constitution de l'an VIII est monarchique. Le premier consul est plus absolu que ne l'a été aucun roi. La démagogie ne saurait mener qu'à la tyrannie. Cette constitution est annoncée par une proclamation des consuls. Bonaparte en est le principal rédacteur. Citoyen, la révolution est fixée aux principes qui l'ont commencé. Elle est finie. Peu après, le gouvernement définit son programme « Rendre la République chère aux citoyens, respectables aux étrangers, formidables aux ennemis ». Réorganisant l'administration, Bonaparte la centralise d'une manière systématique et, l'expérience devait le montrer, excessive. Tout dépend de Paris qui nomme et réboque. Dans l'ordre financier, le consulat garde les impôts antérieurs. Pour faciliter la renaissance du crédit, il crie la Banque de France qui escontera les effets de commerce et émettra une monnaie de papier garantie par une réserve d'or et d'argent. Le ministère dont s'entoure Bonaparte et où entrent des hommes aussi divers d'opinions que Carnot et Talleyrand, Lucien et Fouché, Decresse et Godin, illustre le souci du premier consul de fondre tous les partis. Il ne veut plus de Jacobins, de modérés, de royalistes, seulement des Français. C'est transposé, rajeuni, le mot du chancelier de l'hôpital. Il dit peu après Brumaire « Gouverner pour un parti, c'est se mettre tôt ou tard sous sa dépendance. On ne m'y prendra pas, je suis national. » National, il l'est en effet et à l'extrême. La France le comprend. Il tire de son assentiment le meilleur de sa force. La pacification des esprits, son idée maîtresse, il la couronne en rétablissant avec solennité le culte catholique. Le concordat, signé en juillet 1801, reproduit dans ses termes essentiels le vieux concordat de François Ier. Le pape prononce à toute revendication des biens d'église devenus biens nationaux. En retour, évêques et curés recevront un traitement de l'État. Les évêques seront nommés après accord entre le gouvernement et le Saint-Siège. Le clergé tout entier est ainsi placé dans la dépendance du pouvoir exécutif. Le concordat vaudra à la France près d'un siècle de paix religieuse. L'Angleterre poursuit la guerre. La Russie, ayant abandonné la coalition, seule demeure en guerre l'Angleterre et l'Autriche. Bonaparte leur offre la paix. La guerre qui depuis huit ans rabâge les quatre parties du monde, écrit-il au roi d'Angleterre, doit-elle être éternelle ? N'est-il donc aucun moyen de s'entendre ? Comment les deux nations les plus éclairées de l'Europe, puissantes et fortes, plus que ne l'exigent leur sûreté et leur indépendance, ne sentent-elles pas que la paix est le premier des besoins comme la première des gloires ? À ce noble appel, Piet répond en exigeant d'abord le rétablissement du frère de Louis XVI. Vienne limite, Bonaparte hausse les épaules et se prépare à combattre. Les Autrichiens nous menacent devant Strasbourg et Vernis. Bonaparte donne cent mille hommes de bonnes troupes à Moreau qui par le sud de l'Alsace gagnent le bal et franchit le Rhin, tandis que le premier consul, à la tête d'une armée de réserves, passe les Alpes au grand Saint-Bernard. Tombant de Lombardie sur le dos des Autrichiens, Bonaparte les coupe de leur base. Mélas, le général autrichien, se retourne et l'attaque à Maringo. La bataille est d'abord perdue. Après dix heures d'une lutte ardente, Bonaparte va commander la retraite quand Deusset accourt avec des troupes fraîches. Les Autrichiens se découragent. Deusset est tué, mais la victoire demeure aux Français. Mélas demande à l'armistice qui devient la paix de l'unébile après les victoires de Moreau en Allemagne. La France reste maîtresse de l'Italie. Cette paix est la plus glorieuse qu'est conclue la France. L'Angleterre elle-même paraît réfléchir. Elle nous a chassés d'Égypte peu après avoir fait assassiner Cléber. Elle a pris nos colonies, mais son peuple, écrasé de taxes, est mécontent. Quand le premier consul réunit à Boulogne une flotte en vue d'un débarquement, la peur ragit à Londres. L'irréconciliable Pete tombe du ministère. Son successeur Haddington ne tarde pas à entamer des pourparlers. Ils aboutissent au traité d'Amiens, signé le 25 mars 1802 par Joseph Bonaparte, frère aîné de consul. Pour la première fois depuis la révolution, la paix est rétablie dans toute l'Europe. L'Angleterre reconnaît la république. Elle nous rend nos colonies promet d'évacuer Malte et l'Égypte. Est-ce donc vraiment la paix ? Les deux peuples naïfs s'en réjouissent. Mais dans l'esprit de l'oligarchie britannique, la guerre ne doit finir que lorsque la France aura été vaincue. Encore un an et le grand duel recommencera. Les grandes heures de la France par Octave Aubry Chapitre XII Napoléon, la France continue. L'Empire Longtemps, les royalistes ont cru que Bonaparte se prêterait à une restauration. Déçus, il tente de s'en défaire. En janvier 1804, une conspiration dirigée par un ancien chef de Chouan Georges Cadoudal où est entré Pigegru et qui a reçu l'adhésion au moins tacite de Moreau est découverte par la police consulaire. Tous trois sont arrêtés. Tandis qu'on instruit leur procès, Bonaparte apprend que le duc d'Anguin, fils du prince de Condé, se trouve à Ettenheim, dans le grand-duché de Bade, non loin de Strasbourg. Il croit qu'il a parti lié avec Cadoudal. Sur le conseil de Talleyrand et contre l'opinion de Cambacérès, il fut enlevé le duc par un détachement de cavalerie. Le prince, amené à Vincennes, comparait devant conseiller de guerre qui le condamne à mort pour avoir porté les armes contre la France. La même nuit, par une hâte suspecte qui ne permet pas à Bonaparte d'user de Clémence, il est fusillé. C'est un crime. Ce n'est peut-être pas une faute car le pouvoir du premier consul en sera fermé et la royaliste perd de cœur. Peu après, Pichegru est trouvé mort dans sa prison. Cadoudal monte à l'échafaud avec douze de ses complices et Moreau, depuis la mort de Roche, seul rival militaire de Bonaparte, s'exile en Amérique. La paix d'Amiens est rompue. L'Angleterre a refusé d'évacuer Malte. Elle reproche à la France sa main mise sur le Piémont et la Suisse. Elle lui reproche encore, plus sans doute, d'avoir repoussé un traité de commerce qui sacrifierait notre industrie renaissante. La lutte interrompue si peu de temps entre les deux nations va recommencer, cette fois, inexpiable. Nous ne la verrons finir qu'à Waterloo. Le pays entier s'est rangé derrière Bonaparte. Les dangers qu'il a courus exaltent la ferveur populaire. Déjà, il a été nommé consul à vie. Secondant son secret désir, Talleyrand et Fouché, au lendemain de l'affaire Cadoudal, pousse à la création en sa faveur d'une monarchie héréditaire qui défendra le régime contre tout retour du passé. Le Sénat s'empresse, le pays applaudit. Napoléon monte au trône dans le hallot de gloire de Bonaparte. Empereur des Français, roi d'Italie, car il prend à Milan la couronne de fer des anciens rois lombards, médiateurs de la Suisse, il est, au printemps de 1804, le maître incontesté de l'Occident. Pour renouer la tradition et appuyer sa dynastie sur le sentiment religieux, le nouvel empereur désire que le pape le sacre appareille. Faisant taire ses scrupules, Pissette vient de Rome à Notre-Dame pour loindre et le bénir. Cérémonie extraordinaire, Napoléon saisit lui-même la couronne sur l'autel et la pose sur sa tête. Le geste est symbolique, il ne veut devoir l'empire qu'à soi. Les deux principaux ministres du règne, les seuls qui soient vraiment supérieurs et qui, en dépit de l'ascendant du maître, voudront avoir leur rôle propre et sauront le jouer, sont Talleyrand et Fouché. Talleyrand, de haute souche féodale, évêque d'Autun, en 1789, a, sans croire à Dieu, ni au roi ni au peuple, célébré la messe à la fête de la Fédération. Sous prétexte de mission à Londres, il a quitté la France et n'y est entré qu'après la terreur. Madame de Stal et Barras l'ont placé au ministère des Relations extérieures. Ils secondent Bonaparte aux 18 brumaires. L'empereur le récompense par la place de Grandchambelan, des titres, un flot d'argent. Son intelligence est fine, dédaigneuse, indolente, il paraît grand seigneur du bout de son pied beau à ses cheveux poudrés. De la merde dans un bas de soie, dira de lui Napoléon. Rien ne fut jamais mieux exprimé. Il réunit presque tous les vices. Aucun serment ne le bride, nulle foi ne le presse. Il fournit à son luxe, à son jeu déborant, par la concession, le vol porté à des mesures inconnues. Mais il ne quitte pas ses façons des involtes, son sourire de tête de mort qui, quoi qu'il en ait, imposeront toujours au nouveau César. Quand l'Empire se forme, il a 50 ans, une profonde expérience des choses, des hommes et des pays. Il connaît l'ancienne diplomatie, ses procédés, ses moyens, sa langue. Il sait, presque seul, après la tempête révolutionnaire, parler à l'Europe. Plein de sang-froid, la vue longue, ce politique né pourrait être un admirable serviteur de la France. Il ne servira guère que soi, ses intérêts, ses ambitions. Par le caractère, par la vie, Fouché est à ses antipodes. Cet être pâle, à la bouche serrée, aux yeux glauqués, froid et d'une habileté, d'une souplesse et, s'il le faut, d'une énergie merveilleuse. Il est travailleur, ordonné, toujours égal aux circonstances. Il sait le fort et le faible de chacun, s'empresse à propos, rempart tous des services, guette leur utile et la saisit sans s'embarrasser d'aucun scrupule. Dans les conseils de l'Empire, il représente l'ancien esprit conventionnel. Il en tire une force singulière qui le fait ménager à l'excès par Napoléon. L'Empereur s'en défie mais ne peut s'empêcher d'avoir recours à lui. Il le disgraciera trop tard puis le reprendra trop tôt. Double erreur, un fouché se garde ou se fusille. Il ne sert que tant qu'il se sent dominé. Lors d'après, il a trahi. La lutte contre l'Angleterre Napoléon désire la paix. Il en a besoin. Il sait pour tout pouvoir le prix de sa durée. Mais l'Angleterre persévère dans sa volonté d'abaisser la France. Les coalitions vont succéder aux coalitions. Napoléon aura beau les vaincre, la haine britannique lui suscitera toujours de nouveaux ennemis. Jusqu'au jour où courant d'un bout à l'autre de l'Europe, Napoléon finira par broncher. Alors, l'Angleterre sonnera le ralliement des peuples contre la tyrannie impériale. Après une débauche de génie lâchée par le destin dont il a trop présumé, ayant d'ailleurs commis de graves fautes, assaillis par un monde d'adversaires malservis, trahis, diminués, usés, Napoléon s'abattra. Il réunit au camp de Boulogne 150 000 hommes, la grande armée avec lesquels il compte envahir les îles anglaises. Mais il n'a pas la maîtrise de la mer. Il a négligé la marine. Soldat terrien, il n'a pas dans ses calculs fait assez de part à l'élément naval. Il va le payer. Une manœuvre commandée à l'amiral Villeneuve pour permettre le passage de la Manche échoue. Pendant ce temps, le cabinet de Londres, un grand renfort de Guinée, nous contre lui, avec la Russie et l'Autriche, une troisième coalition. Napoléon aussitôt se retourne contre l'Autriche. La grande armée entre en Bavière. Ulm capitule le 20 octobre 1805. Mais le lendemain, l'amiral anglais Nelson détruit la flotte de Villeneuve à Trafalgar. C'est un désastre aux conséquences infinies. Napoléon va essayer de le compenser par une victoire éclatante sur les Austro-Russes. Le 2 décembre, il les bat à Austerlitz. Toute l'artillerie, tous les matériels de l'ennemi restent dans ses mains. L'empereur François demande la paix une fois de plus. Elle est conclue à Presbourg le 26 décembre 1805. L'Autriche perd l'Italie, elle perd aussi la couronne impériale. Le Saint-Empire romain germanique s'effondre, remplacé par une confédération du Rhin dont Napoléon devient le protecteur. L'Angleterre ne se décourage pas. Elle suscite des coalitions successives. La quatrième a pour pivot la Prusse et la Russie. En six jours, la Prusse est vaincue, Napoléon la bat à Jéna et Davout à Ørstedt. Toutes les forteresses se rendent à la vue des cavaliers français. Napoléon, entré à Berlin, ne veut pas traiter sans s'être vraiment mesuré avec les Russes. Il les trouve à Hélo. La bataille est terrible. Comme à Maringo, Napoléon y frôle la défaite. Nous sommes le 8 février 1807. Le printemps passe dans une attente anxieuse. Le 14 juin, l'empereur défait Benningsen à Friedland. Le tsar, presque aussitôt, propose un armistice. Napoléon et Alexandre se rencontrent à Tilsit sur un radeau amarré au milieu du Niémen. Et là, non seulement ils font la paix, mais ils s'allient. À deux, ils partagent l'Europe. Napoléon aura l'Occident, Alexandre l'Orient. Tilsit marque le plus haut degré de la puissance impériale. Comme Charlemagne, vers qui sa pensée revient sans cesse, Napoléon réunit dans ses mains l'Allemagne, la France et l'Italie. Cet empire européen, il le gouverne par lui-même jusque dans le dernier détail. Sa capacité de travail est sans égale. Son intelligence géométrique, à la fois étendue et prompte, sa mémoire infaillible, son imagination ardente, alliée au sens précis des choses, ce pouvoir de fascination qui devant lui courbe les esprits les plus prévenus et les hommes les plus éminents du siècle, qu'il s'appelle Goethe ou Chateaubriand, font de ce soldat de fortune le plus extraordinaire chef de peuple qui est paru depuis César. Il aime et profondément la France. Il veut, fils de la Corse, naguère attaché, se confondre avec ce vieux corps solide et généreux, faire de cette nation qui s'est remise à lui un mariage de la pensée et du sang. Il s'en considère comme l'émanation encore plus que le sommet. Depuis Clovis jusqu'au comité de salut public, répète-t-il « Je me tiens solidaire de tout. J'aime me plaindre les Anglais autant que vous » a dit le Tsar en abordant Napoléon à Tilsit. Ces mots ont gagné l'empereur. Plus que jamais il a conscience que s'il ne force pas l'Angleterre à traiter, l'énorme édifice qu'il a bâti n'aura force ni durée. Pour briser son obstination, il a imaginé le blocus continental qui doit frapper de mort le commerce britannique. Pour l'appliquer dans sa rigueur et sans cette rigueur il devient absurde, à défaut de la marine écrasée à Trafalgar, Napoléon se voit forcé de tenir toute l'Europe sous une tutelle stricte. De là, un enchaînement d'abus et de violences qui doit peu à peu soulever la plupart des pays contre Napoléon et tandis que la France s'épuise à les juguler, préparer contre elle non plus seulement la coalition des souverains mais celle, bien plus redoutable, des peuples. Ce sera pour ôter à l'Angleterre un de ses derniers marchés que Napoléon entreprendra la conquête de l'Espagne. Les fautes de Napoléon La guerre d'Espagne est l'erreur certaine de l'empereur. Ses meilleurs soldats y périssent en vain. La France s'y affaiblit sans gloire. La splendide résistance du peuple espagnol sert d'exemple à l'Europe et prépare pour se manifester au premier revers sa levée massive contre Napoléon. Dépossédant les bourbons d'Espagne, Napoléon donne la couronne à son frère Joseph que Murat remplace à Naples. Alors la péninsule de proche en proche prend feu. Sur une terre si montagneuse, si déchirée, si propre surprise, pas un rocher, pas un buisson, pas un chemin creux qui ne serve à une embuscade. Le soldat y meurt par milliers. Tous les blessés sont achevés avec des raffinements sauvages. Les troupes françaises se vengent par d'autres atrocités. Palafox défend Saragosse attaqué par l'âne. Le siège dure quatre mois terrible. Ce douloureux succès est suivi de graves échecs. En Andalousie, le général Dupont essuie une véritable défaite et capitule honteusement à Bailen. Dans toute l'Europe, un frisson court, le géant est touché. Pour établir son prestige, Napoléon décide de passer lui-même en Espagne. Auparavant, afin d'assurer ses arrières, il va resserrer son alliance avec le tsar. Il rencontre Alexandre à Erfurt où tous les princes allemands viennent l'encensé en octobre 1808. Talleyrand, chargé d'obtenir de l'empereur de Russie qu'il menace l'Autriche, prêt de se jeter dans la guerre, trahit alors et la négociation échoue. A la tête de la grande armée, Napoléon descend en Espagne. Avec lui, les Français retrouvent la victoire. Mais l'empereur ne peut s'attarder. L'un de la sable Angleterre lance contre lui l'Autriche, armée de neuf. L'archiduc Charles, bon général, entre en Bavière. Napoléon court à lui et le bat avec Mule. Le 13 mai 1809, Napoléon entre à Vienne. Après un sensible échec à Lobau, les champs de Bagram donnent à Napoléon sa dernière grande victoire. Quelques jours après, le cabinet autrichien demande à traiter. La paix signée à Vienne écrase la monarchie des Habsbourg. C'est une paix brutale, impolitique, par là, sans avenir. Sans enfant de son union avec Joséphine, hanté par le souci d'assurer sa dynastie, Napoléon se décide à divorcer. Il espère épouser une jeune sœur du tsar. L'opposition de la tsarine mère fait écarter le projet. L'Autriche offre une archiduchesse de 18 ans, Marie-Louise, fille aînée de l'empereur François. L'empereur demande sa main et l'épouse le 1er avril 1810. Ce mariage ne satisfait pas seulement son orgueil, il a une signification politique. Reprenant l'idée de Louis XV, ce qu'on appelait le renversement des alliances, Napoléon cherche dans l'Autriche l'allié dont la France a besoin sur le continent pour faire contrepoids à la puissance russe. Quand, un an plus tard, un fils lui naît, fils qui reçoit le titre majestueux de roi de Rome, il semble à beaucoup que sa monstrueuse fortune est fixée et que l'Empire français est assis sur des bases que rien n'ébranlera plus. Il compte alors 130 départements. La France étend de la Baltique à la mer Tyrénienne. Napoléon est encore le suzerain des États donnés à ses frères et sœurs. Espagne, Naples, Toscane, Westphalie. Mais cette colossale puissance dissimule de multiples points faibles. L'Europe est mal résignée. La France est là ses maussades. Fouché, tolérant, disgracier, intrigue contre l'Empereur qui n'ose les foudroyer. La guerre de Russie La faute suprême de Napoléon, celle qui va entraîner sa chute, est la guerre de Russie. Non qu'il l'ait désirée. La rupture de l'alliance franco-russe est imputable à Alexandre. Les choses traînent en longueur. Alexandre gagne du temps pour compléter ses préparatifs. Quand ils sont achevés, il adresse à Napoléon un véritable ultimatum exigeant l'évacuation de toute l'Allemagne au-delà de l'Elbe. Le 24 juin 1812, Napoléon et la Grande Armée, plus de 400 000 hommes avec les auxiliaires européens, franchissent le Niémen. L'Empereur cherche en vain l'ennemi et ne trouve que la steppe. Le 17 août, il prend Smolensk que les Russes ont incendié. Le vieux Kutuzov, le vaincu d'Austerlitz, s'est alors nommé généralissime russe. Pour sauver Moscou, la ville sainte, il offre la bataille à Napoléon sur la Moscova. La journée est sanglante. Kutuzov se retire cependant en bon ordre, laissant libre le chemin de la capitale. Napoléon y entre le 13 septembre et s'installe au Kremlin. Dès le lendemain, la ville n'est plus qu'un brasier. Son gouverneur, Rostopchine, en la quittant, y a mis le feu. Seul le Kremlin demeure intact. L'armée campe dans les décombres. Napoléon espère toujours qu'Alexandre va traiter. Le tsar n'y pense guère. Maintenant, dit-il, ma campagne va commencer. Dans cette attente, Napoléon s'attarde cinq longues semaines. Le 13 octobre, la gelée est envenue. Il voit que seule une prompte retraite peut sauver l'armée. Le 19 au matin, il quitte Moscou. Commence alors la terrible, l'effroyable retraite. La neige tombe. Le froid devient atroce. Certains jours, il atteint 40 degrés. Les corbeaux tombent, gelés en plein vol. L'armée harcelée par les Cosaques manque d'habits chauds, de viande et de pain. Elle laisse derrière elle des fils de cadavres. Beaucoup de soldats ont jeté sac et fusil et se traînent appuyés sur un bâton. La nuit du nord couvre pendant 18 heures ces colonnes de spectres qui n'ont plus la force de parler, qui meurent sans un cri. L'armée arrive enfin devant le Némen. Elle ne compte plus que 50 000 hommes, le reste est mort ou prisonnier. Depuis dix jours, Napoléon a quitté ses troupes. Asmogorni, il a réuni ses lieutenants et confié le commandement à Murat. Dans un traîneau, accompagné du grand écuyer Colin Cour, il galope vers Paris. Un événement imprévu y rend sa présence nécessaire. Le général Malais, républicain détenu depuis 1808 dans une maison de santé, a hasardé un extraordinaire coup d'État. Rien que par l'annonce de la mort de Napoléon, il a réussi à paralyser pour quelques heures toute la machine gouvernementale. L'empereur ne peut garder d'illusions. Lui disparu, le régime s'écroule. Au reste, les nouvelles d'Espagne empirent et une nouvelle coalition se préparent. En raclant le fond des tiroirs, Napoléon met sur pied une armée de 300 000 hommes. Mais il manque d'artillerie et surtout de chevaux. Le 1er mai, la campagne s'ouvre sur l'Elbe. En trois semaines, les russos-prussiens sont vaincus quatre fois et rejetés sur l'Oder. Lutzen et Bauzen, bataille meurtrière, n'amènent pourtant pas de décision. Le chancelier d'Autriche, Metternich, propose alors un armistice. Un congrès se réunit à Prague pour discuter de la paix. Ce n'est qu'une pièce d'ombre pour amuser les peuples. Le rideau baissé, qui jamais n'eut d'autre idée, se joint à la coalition. Une victoire encore à Dresde, mais inutile. Les alliés reformés entournent Napoléon à Leipzig. Pendant quatre jours, du 16 au 19 octobre, il soutient l'assaut de trois armées. La plus grande rencontre de tout l'Empire, ce qu'on appelait justement la bataille des nations. Trahi par les Saxons et les Vultans-Bergeois, manquant de munitions, malgré des efforts désespérés, il doit ordonner la retraite. L'Allemagne est perdue. Au moment où Napoléon repasse le Rhin, les Anglais franchissent la bide à Soa. La campagne de France Avant de commencer l'attaque suprême qui doit, pense-t-il, abattre l'Empire français, les alliés renouvellent la comédie de Prague pour rejeter sur Napoléon, suivant le conseil de Metternich, tout l'odieux de la prolongation de la guerre et s'assurer de l'opinion publique avec qui maintenant comptent les souverains. La France est lasse, terriblement lasse. Si le peuple reste fidèle à l'Empire, la bourgeoisie veut la paix à tout prix. Les royalistes s'agissent dans leur cénacle, la forte administration impériale commence à fléchir. Cependant, Napoléon passe les nuits pour tirer du pays inertes les hommes, les canons, les fusils qui le sauveront de l'invasion. Il jette au creuset son épargne privée, s'oubliant dans le temps même où autour de lui les favorisés du règne ne songent qu'à eux. Jamais il n'a été plus alerte, plus laborieux, plus animé d'un dévorant génie. Seul, contre un continent en armes, il paraît encore si formidable que Metternich à certaines heures doute du triomphe de la coalition. Les armées alliées franchissent le Rhin dans les derniers jours de 1813. Pendant deux mois, avec une poignée de soldats, Napoléon va recommencer les prodiges de la première campagne d'Italie, vaincre coup sur coup de grandes armées et n'être enfin foudroyés que par la trahison. Vainqueur de Blucher, Schwarzenberg, dans des batailles successives, il se décide un brusque mouvement vers l'Est pour y rallier les troupes éparses, les maréchaux indécis et ainsi renforcés, fondre sur l'ennemi. Une lettre à Marie-Louise, interceptée, révèle son intention. Le tsar impose au souverain la marche immédiate sur Paris. Ils n'ont devant eux que marmont et mortier avec 22 000 hommes. Les bousculant en affaires champenoises, le 28 mars, les alliés arrivent devant la capitale. Qu'elles tiennent seulement trois jours, Napoléon la sauve. Prémenu de son danger, il accourt à marche forcée. Mais Paris, où Joseph, lieutenant général de son frère, commande avec faiblesse, ne se défend qu'une journée. La capitulation est signée le 31, à 2 heures du matin. Cette même nuit, Napoléon, ramenant 60 000 hommes, arrive à Juvisy, à deux foulées de la ville. Il est trop tard. L'empereur se résigne et revient à Fontainebleau. Cependant, à Paris, Talleyrand monte un nouveau régime. Les royalistes, lui ayant promis le pouvoir, il propose une restauration. Il assure le tsar qu'il n'y aura de paix durable en Europe que si Louis XVIII est rappelé au trône. Alexandre se laisse persuader. Les souverains alliés annoncent qu'ils ne traiteront plus avec Napoléon ni avec aucun membre de sa famille. Le 1er avril, Talleyrand convoque le Sénat et fait nommer un gouvernement provisoire qu'il préside. Le 3, ce même Sénat, qui pendant tout l'Empire a vécu au genou de Napoléon, proclame sa déchéance. A Fontainebleau, l'Empereur songe à reprendre la campagne. Mais les maréchaux s'y opposent surtout Ney. Il le menace, l'accule à l'abdication. Déjà Marmont, trompant ses troupes, a passé à l'ennemi. Napoléon dit à ses anciens compagnons d'armes, « Vous voulez du repos ? Ayez-en donc ! » Et il signe. Quelques jours plus tard, les alliés lui accordent la souveraineté de l'île d'Elbe. Après un poignant adieu à sa vieille garde, il quitte Fontainebleau et prend la route du sud. Waterloo La France a retrouvé les limites de 1791 plus d'une partie de la Savoie et Nice. L'Angleterre se paye sur nos dernières colonies. Louis XVIII octroie une charte et s'installe. Il est fin politique, mais son gouvernement s'empêtre dans une réaction brutale et s'alienne l'ensemble du pays. Au Congrès de Vienne, chargé de remanier l'Europe, Talleyrand, qui représente la France, lui a rendu une influence inattendue en se glissant entre les alliés. Mais il a commis une faute essentielle en obligeant la Prusse à renoncer à prendre la Saxe pour s'installer sur le Rhin. Il crée ainsi une cause de conflit permanente entre les deux nations. Comme les travaux du Congrès s'achèvent, une nouvelle incroyable parvient à Vienne. Napoléon, qu'on n'appelle plus que Bois-Naparte, s'est échappé de l'île d'Elbe et abordé sur la côte de Provence. La coalition, un instant disloqué, se reforme aussitôt contre lui. Le premier, Talleyrand, y donne les mains. Napoléon semble avoir été de bonne foi quand, atterrissant à l'île d'Elbe, il déclarait ne plus songer qu'à son repos. Mais Marie-Louise, retenue à Vienne n'est pas venue le rejoindre avec leur fils. Le traité de Fontainebleau qui lui garantissait deux millions de listes civiles n'est pas exécuté. Il ne pourra bientôt plus payer ni nourrir ses derniers soldats. En France, les royalistes exaltés parlent ouvertement de l'assassiné. À Vienne, il était question de le déporter au milieu de l'océan. Par les amis qu'il garde à Paris, par Marais surtout, il est informé du mécontentement qui croit en France contre les Bourbons. Depuis deux mois, il est décidé à tenter le retour. Le 26 février, il s'embarque sur le brique l'Inconstant et suivi de six petits bateaux qui portent un millier de soldats fait voile vers la France. Échappant à la croisière anglaise, il arrive le 1er mars au golfe Jean près de Antibes. Il ne veut pas tirer un coup de feu. Comme le dit sa proclamation, l'aigle avec les couleurs nationales doit voler de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame. Il évite la route du Rhône, prend celle des Alpes, par Dignes et Grenoble. Les populations l'acclament au passage. Il parle aux troupes qu'on lance contre lui, leur offre sa poitrine nue. Elles se joignent aussitôt à ses vétérans. Lion lui ouvre ses portes. Ney, après avoir promis à Louis XVIII de lui ramener Bonaparte dans une cage de fer, ne peut résister à l'entraînement général. Il apporte son corps d'armée à l'empereur qu'il reçoit au cerf comme au lendemain de la Moscova. Le soir du 20 mars, Napoléon arrive à Paris. Arraché de sa voiture par une foule enthousiaste, il est porté en triomphe dans son cabinet des tuileries tandis que le drapeau tricolore jaillit de toutes les maisons. Dès le lendemain, il se met au travail. Il s'agit de rassembler et de redresser la France. Il ne doute pas qu'il n'ait bientôt sur les bras l'Europe entière, en dépit des assurances pacifiques qu'il fait donner dans toutes les cours. Renonçant au despotisme qui lui a été justement reproché par l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire, il fonde un empire libéral pourvu d'un véritable parlement. Il évoque les souvenirs révolutionnaires pour galvaniser la nation. Mais le premier instant d'enthousiasme passé, le pays retombe à l'apathie. Il songe avec angoisse à la guerre inévitable. Autour de l'empereur, Fouché, bien d'autres, intrigue. Napoléon s'aperçoit que la France a changé. Blucher et Wellington sont en Belgique avec 200 000 soldats. Schwarzenberg va les rejoindre, puis les Russes. 400 000 hommes. Napoléon ne se voit qu'une chance de salut, recommencer en Flandre, la campagne de France et vaincre l'un après l'autre les alliés. Ils font sur Blucher à Ligny, près de Fleurus, et malgré la trahison du général de Bourmont, ancien chef vendéen qu'il a comblé, le défait. Mais le général prussien se retire en bon ordre par la faute de Ney. Napoléon commande à Grouchy de le poursuivre tandis que lui-même marche sur l'armée anglaise. Il la rejoint le soir du 17 juin sur la route de Bruxelles près de Waterloo. Il a avec lui 74 000 hommes, quelques milliers de plus que Wellington. C'est la première fois qu'il se trouve face à face. Wellington donne avec un général assez médiocre mais d'une rare ténacité. Les positions où il s'est établi sont fortes. Napoléon souffrant, ses troupes accablées par la pluie n'ont pu dormir ni manger. Pour les laisser reposer afin d'attendre que le sol encore détrempé puisse porter les canons, l'empereur retarde son attaque de quelques heures. Ce retard lui sera fatal. La bataille commence enfin un peu avant midi. Ray essaie d'enlever Ougoumont. À ce moment Bulot, l'un des chefs de corps de Blucher vient renforcer la gauche de Wellington. Napoléon, voyant le danger, ordonne l'assaut de la haie sainte. Mêlée acharnée et sanglante dans la boue, les seigles mouillées. À la quatrième reprise seulement, la haie sainte est emportée. Ney, avec sa cavalerie, pousse Wellington qui s'accroche désespérément au plateau du Mont-Saint-Jean. L'empereur envoie une partie de sa garde soutenir Ney. Haché par la mitraille anglaise, il lui faut reculer. À la droite de Napoléon qui depuis midi attend Grouchy rappelé en toute hâte, se dessine alors une sombre ligne d'hommes. Blucher, échappé à Grouchy, a marché au canon pour déborder les Français. La garde tente un suprême effort pour conquérir le Mont-Saint-Jean. Toute l'armée anglaise se rue sur elle. Ney doit abandonner le plateau. Un vent de panique passe dans les rangs français. Les régiments décimés, apeurés, se disloquent et commencent de fuir poursuivis par la cavalerie prussienne. Seuls les vétérans de la garde, rangés en carré, continuent de lutter sans peur comme sans espoir dans la nuit tombante autour de Cambronne, de Ney, de l'Empereur. À la fin, cette poignée de héros doit se résigner à quitter le champ d'attaille. Wellington, ou plutôt Blucher, a vaincu. Revenu à Paris, abri d'abattu, Napoléon compte faire appel au patriotisme des chambres, réunir autour de lui la nation pour repousser l'envahisseur. Tout l'abandonne. Autour de Fouché, dignitaires de l'Empire, libéraux, royalistes, rivalistes de hâte pour l'achever. Sommés par la chambre d'abdiqués, ils ne résistent pas. Ils gagnent une malmaison, puis Rochefort, croyant partir pour l'Amérique et vivant en simples citoyens. L'Angleterre, qui garde les codes, refuse les passeports. Pour ne pas tomber aux mains des agents de Louis XVIII, l'Empereur monte à bord du Bélerofon, d'où il adresse un aimant appel à l'hospitalité britannique. Cet appel n'est pas entendu. Les ministres de Georges III sont des hommes petits, haineux, incapables du mouvement de générosité supérieure qu'attendait Napoléon. Traité contre tout droit en prisonnier de guerre, conduit avec quelques compagnons de hasard à l'île de Sainte-Hélène, perdu à demi-lieu au fond du Sud-Atlantique, il subira six ans la détention la plus douloureuse, mais aussi la plus utile à sa grandeur. Presque seul, dénué du tout, il mourra le 5 mai 1821 dans sa pauvre maison de Longwood. Mais déjà sa légende est née. Les poètes de tous les pays célèbrent sa gloire et son malheur. Contre les monarques autoritaires et leur politique de revenant, par une déformation singulière, ce conquérant, ce dictateur, va devenir le drapeau des idées nationales et le héros de la liberté. La France ne peut oublier que Napoléon l'a sauvé de la boue, arraché aux jongleurs et aux démagogues, qu'il lui a rendu l'ordre, l'équilibre, la justice, le goût du travail. Il lui a restitué la famille, la propriété, la religion. Après un duel de vingt ans, la France et Napoléon étaient évincus par l'Angleterre. Napoléon, lui, disparaît derrière les tropiques sur un volcan écroulé, merveilleusement dressé sur la mer pour les servir à la fois de gibet et d'hôtel. Mais la France va continuer. Elle va trouver les hommes qui, pensant ses plaies, la rendront à la vigueur et à l'espoir. Toujours, dans ses longues annales, il en a été ainsi. Elle a connu des moments sinistres, des heures désolées où les autres peuples tournant vers elle leurs convoitises ou leurs pitiés jugeaient qu'elle n'échapperait pas à la mort. Mais chaque fois qu'elle touchait le fond de l'abîme, elle a été sauvée par un être providentiel. Un homme ou une femme, un prince, un soldat, un prêtre, une fille des champs sont sortis de son sol et l'emmener vers le salut. Dans l'écroulement de l'Empire, Saint-Jean-Vievre tient tête à Attila. Au plus épais de la nuit du Moyen-Âge, Charlemagne lui rend la notion nécessaire de l'État, égarée dans la barbarie. Jeanne d'Arc suscite la croisade nationale qui la délivre des Anglais. Henri IV et Richelieu la reconstruisent après l'effroyable tourment des guerres de religion. Napoléon, enfin, la relève de la fosse sous la révolution, l'avait fait rouler et la conduit d'un pas si ferme au-devant des rois coalisés qu'il leur fout tomber à genoux. Aucun de ces désastres ne l'a pour longtemps abattue. Elle est sortie plus unie, plus forte, plus drue, plus fraîche des épreuves qui d'abord l'avaient terrassée. Toujours, sous l'impulsion d'un grand chef, elle a repris, légère, ailée, sa marche en avant. Car s'il tient par tant de fibres au passé qu'est la certitude, elle garde ses yeux fixés sur l'avenir qu'est l'espérance. L'espérance, ce mot sur lequel nul ne saura vivre, nous l'avons depuis l'aurore des temps inscrit sur nos enseignes gravées dans nos âmes. On peut battre la France, on ne vint pas son esprit. Et son esprit est ce qu'elle a de meilleur, d'inimitable, ce qui la rende nécessaire au monde, qui tant qu'il existera, en restera imprégné. Nous traversons une période d'angoisse affreuse, mais nos grandes heures ne sont pas finies. Nous en aurons d'autres, si nous allons nous en montrer dignes par la foi de nos destinées, par la discipline et la capacité de sacrifice. Ce moment, en vérité, est fatidique. Dans le tumulte d'une guerre comme il n'en fut jamais, une civilisation fatiguée disparaît pour faire place à une civilisation neuve. Nous devons y tenir une grande place, avec la France, pour le monde de demain, tout est possible, car nulle nation n'a comme elle le génie de synthèse et le don des fusions humaines. Sans la France, sans la France, tout est perdu. Ainsi s'achèvent les grandes heures de la France par Octave Aubry. par Octave Aubry. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... ...